Tous les soirs, de 21h à nuit, s'anime la plus grande radio libre de France. What the fuck ? En direct sur Skyrock. Et en direct sur Skyrock, on est avec vous tous les soirs. Merci à vous tous et à vous toutes d'être là tous les soirs. Encore plus ces temps-ci et merci de passer la soirée avec nous. On va saluer toute l'équipe. Bonjour Lamarie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Romano, dis donc. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Salut Cédric. C'est du bonjour. Bonsoir tout le monde en même temps. Bonsoir, mais pourquoi tu fais un plan ? Oui. Je dis bonsoir. C'est vous, moi. C'est bizarrement. C'est bonjour Cédric. On te dit bonjour. Parce que tu es très beau. Bonsoir Samy. Salut, bonsoir tout le monde. Bonsoir Momo. Bonsoir tout le monde. Et bonsoir Karim. Salut les mannes. Et ouais, toute l'équipe est là. Et vous tous aussi, vous êtes là. On va dire bonsoir à ceux qui sont déjà avec nous. Bonjour à Fritmaio qui vient d'arriver. Bonjour à Déblota, Zahir, à Mini, à Mimi Momo. Bonjour Mimi Momo, Carmelo, Kenzie, Thomas, Charlie qui est avec nous. Je suis Charlie sur SMS. Merci à toi Charlie. Charlie avec le hashtag et puis tous ceux qui sont là ce soir avec tous vos messages. Déjà dès le début de l'émission, ça fait plaisir de vous retrouver. Bon, ça fait un peu comme une journée avec gueule de bois aujourd'hui. Marie, tu dois connaître, non ? Oui, ouais, bah ouais. Moi j'ai vraiment de gueule de bois, ça dit. Ouais, en même temps, t'as mis. Mais là, ça me... Oui. Non, parce que j'ai enchaîné direct. Ah, il y a l'enchaîné direct. Ouais. Bon, vous êtes en direct dès maintenant au 01 53 40 30 20. Vous pouvez nous appeler si vous avez un truc à dire, si vous voulez vous exprimer en direct. Profitez-en plus que jamais, comme je vous le disais, au 41 759 sur l'appli Skyrock, sur le skyrock.fm. Vous nous laissez vos messages de toute la France et on vous attend de toute la France et en direct sur Skyrock avec évidemment toute l'équipe qui est là. Et on va continuer de rigoler parce que ça fait du bien parfois et on va passer cette soirée ensemble, tous ensemble jusqu'à minuit, avec déjà Antoine qui va arriver avec nous. Il arrive au doux. Il est à Lorient, en Bretagne. Salut Antoine. Salut Breton. Salut la Bretagne. Commence bien. Salut Romano. Salut Antoine. Tu es chanvre Romano. Merci ami Breton. Oui, je voulais t'appeler pour donner une nuit d'échange. Ah bah c'est très gentil, mais je t'ai reconnu Diffoul. Ah, tu m'as reconnu Romano Diffoul. Ouais, ouais, ouais. Bon, Antoine, j'espère qu'on va le retrouver d'ici quelques instants Antoine. Vous pouvez faire comme Antoine, vous nous passez un coup de fil. Ah, tu n'entends pas non plus Cédric. On le rappelle. Ouais, bon merci pour tous les appels. S'ils sont occupés parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de messages qui nous disent qu'on est injoignable et que c'est difficile de nous joindre et que ça peut créer peut-être des problèmes de standard dès le début de l'émission. Déjà, on vous remercie de nous bloquer le standard, ça fait plaisir. Et puis sinon, vous avez tous les autres moyens pour nous joindre. Je vous donnais le 41-759, l'appli Skyrock, le skyrock.fm pour nous appeler de toute la France et pour nous laisser des messages. Je vous laissez votre numéro. Et on vous rappelle juste derrière, c'est pour tous ceux qui galèrent parce que c'est vrai qu'on a reçu plein, plein, plein de messages. Comme quoi le 01-53-40-30-20, c'est occupé tout le temps. Vous avez du mal à nous joindre. Ah, ça y est, on a retrouvé Antoine. Et a priori, on a retrouvé Antoine. Donc n'hésitez pas, tout au long de la soirée, il y a toujours moyen de donner votre avis, toujours moyen de passer à l'antenne, toujours moyen de faire les cons avec nous et d'en profiter en ce jeudi. On est jeudi soir. Moi, je ne sais plus du tout à quel jour on est là. Attention, nouveau test. Est-ce que Antoine est là ? Oui, oui, je suis allé. Oui, bonjour Romano, tu es chaud. Ah, ta gueule Antoine. Quelle belle voix tu lui donnes. Antoine, j'ai pris ta place quelques instants, tu ne m'en veux pas Antoine. Non, non, j'ai vu ça des foules, t'inquiète. Bon, bienvenue Antoine, t'as 18 ans et t'es à l'Orient Antoine. C'est ça, c'est ça. Bon, merci d'être là en tout cas ce soir, comme tous les soirs et encore plus ce soir que d'habitude. La France entière est attendue et la Bretagne est déjà là, vous entendez ça quand même. Oui, oui, oui. Grosse pensée aux familles des victimes d'ailleurs, j'en passe une petite dédicace pour eux. Oui, et puis ce que je vous disais, merci pour tous les messages que vous avez envoyés toute la matinée, dans le morning, que vous envoyez ce soir. Et puis pour l'émission qu'on a faite hier soir, les moments qu'on a passés hier soir ensemble. C'est vrai qu'on rigole plus, mais ça fait du bien de se retrouver ensemble tous les soirs. Oui, c'est ça, exactement. Jusqu'à minuit, on va en profiter. Allez, je salue Marjojo, je salue Latim Romano, je salue Skyrock, je salue Bergou, je salue Je suis Charlie, je salue Adamo. On a plein d'autres Je suis Charlie qui nous laissent des messages. Tu as dit Marjojo, Adamo, Bergou. Oui, mais tu es sur la même page Romano. Ah, Younoma, Théo. Tu es sur la même page que moi. Théo Terran. Théo Abdel. Adi 31. Kylian. Exactement, Kevin qui vient d'arriver. Frites et ketchup. Aussi. Ni coco infidèle. Foued du 94. Salut à toi, Foued. Esteban. Yasmin Bévé. Voilà, vous pouvez donc débarquer ici. Kiki Destroy 72. Voilà, Romano va lire tous vos messages jusqu'à minuit. Tiagolz 77. Kalagan. Big up à toi Kalagan. Tu n'as pas vu Lascaux, Romano. Moi, je l'ai vu Lascaux. Ah, Romano du 77, du 78. Tu ne l'as pas vu non plus. J'ai vu Romano le chevelu. Ah non, ce n'est pas bon. Tu t'es trompé. Ah, c'est pas ça. Ou tu as un problème de vue, toi. Mousse au chocolat qui vient d'arriver. Qui nous dit que ça remonte le moral de vous entendre avec tout ce qui se passe en ce moment. C'est vrai que la France, elle est un peu en gueule de bois ces temps-ci. Mais justement, nous ce soir, on ne va pas se laisser abattre. Et on va en profiter tous ensemble. Et puis, merci pour ton petit message pour toutes les victimes, pour toutes les familles. Et merci à toi, Antoine. Oui, normal. Et donc, toi, tu nous appelais pour un petit truc un peu particulier qui n'a rien à voir avec tout ça. Parce que bon, comme on dit, et c'est comme ça qu'il faut faire, la vie continue. Tu voulais nous parler d'un problème de couple. Ah, oui. C'est ça, oui. J'adore les problèmes de couple. Mais pourquoi ? Quand ce n'est pas dans le tien, c'est ça ? Oui, exactement. Parce que quand tu as une galère, tu entends les problèmes de couple des autres et tu relativises un peu. Ah, tout compte fait, ça ne va pas si mal que ça. Ça va bien, finalement. Ou alors, au pire, tu te dis, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça arrive également. Eh bien, Antoine, ce soir, tu n'es toujours pas accouplé, Cédric, dans ta vie, de tous les jours. Non, non, mais ça fait quand même longtemps, dis donc. Vu sa gueule, ça m'énerve. Qu'est-ce que tu trouves que vu sa gueule, c'est difficile ? Ah, ben, ça, moi, je suis bien d'accord avec toi. Ah, mais c'est bizarre, dis donc, Romain, donc tu es d'accord. Tout va bien pour moi, t'inquiète, hein ? Bretagne-Bourgogne, il y a un front commun aujourd'hui, tiens. Mais tu baises ? Oui, oui. Mais tu baises. Mais avec qui ? Mais en payant ? Si tu n'es pas accouplé, avec ta main. Non, en ce moment, avec une ex. Avec ta main droite. Ah, tu retape dans les vieux potes, toi ? Oui, ben, oui. Les Dantais ? Non, c'est pas. Ah, c'est folle. C'est le grand retour de les Dantais. Non, je pense que c'est la Russe. Non, même pas, non. Non, c'est l'Espagnol. Celle qui le saignait, là, tu sais ? Ah, ben, ça, ouais. Saignait quoi ? Saignait au niveau... Pignancier, quoi. C'est malade, toi. Les Russes, ça coûte cher. Avec Romain, on a appris des choses. C'est celle que tu t'es vue à l'aéroport avec elle ? Euh, non. C'est pas elle ? Non, 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 non. C'est pas elle. Non, vous la connaissez pas, elle. La nouvelle du jour, c'est Cédric fait l'amour, ces temps-ci. Moi, oui. C'est ça, c'est de l'air. Ne sois pas jaloux. Ah, ben, je suis très jaloux. Nous reconnaissons en plus les conquêtes que tu te tapes, Cédric. Ah, ben, c'est sûr. Non, mais tout va bien. Ben, écoute, ça nous fait plaisir. On est contents pour toi. Oui, oui, ben, Frère Marie, s'il te plaît. Non, ben, elle a le droit d'être... Attends, il faut baiser. Elle est sympa, la Marie, quand même. Ben, 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 ben. Bon, elle te soutient. Antoine, alors, donc, oui, un problème de coupe, je disais. Donc, les problèmes de coupe, si... De toute façon, quand on est en coupe, forcément, un jour ou l'autre, on a un problème. Ouais, c'est un peu con, mais c'est comme ça. Je ne connais pas de coupe qui ne se sont jamais pris la tête. Même les couples qui s'aiment très, très fort. J'ai vu, par exemple, Romano et Sa Gotik. Même eux se sont pris la tête. C'est pour vous dire à quel point... Ouais, peut-être même un peu trop sur la fin, mais bon, ça arrive. Bon, ça fait combien de temps que tu es avec ta copine ? T'as 18 ans, Antoine. Elle a fait 6 mois dans 10 jours. Et elle a ton âge, elle aussi, pareil ? Ah non, elle a 22. Elle, elle a 22. Tu l'as rencontrée comment ? C'était comment la rencontre ? J'aime bien savoir comment vous vous êtes rencontrée. Ben, je suis supporter du FCL dans un club de supporters. Du coup, elle y était aussi, puis voilà. Et donc... Ils sont supporters, quoi. Tes supporters, vous êtes... Ouais, Football Club de Lorient. C'est comme si Samy allait voir un match du PSG qui sortait avec Momo, par exemple. Voilà. J'allais se faire d'un moment un peu. Oui, par exemple. Non, mais c'est original, en tout cas. Ah ouais, et puis ça serait mignon, tiens. Ça vous fait rêver, je suis sûr. Ah, vous voir baiser tous les deux, ouais. Je pense que sur tout Momo à poil, c'est quelque chose, quoi. Oui, déjà habillé, c'est déjà quelque chose. Ah ouais, ouais, à poil, encore pire. Eh oui. Oui, une équipe de beaux gosses sur Skyrock. Marie, tu es venue avec un peignoir ce soir. Oui, elle est venue en peignoir. Non, c'est un gros gilet. Elle s'est déguisée en Dominique Strauss-Kahn. Mais non, mais je l'ai déjà mis lundi. Ah, je n'avais pas fait gaffe. Non, mais c'est un gros pull qui tient bien chaud, parce qu'il est belle ici, là. Mais tu l'as acheté. On ne te l'a pas donné. Je l'ai acheté. Ah merde. Je l'ai plus longtemps. Tu n'as pas eu du 90% en solde ? Non, même pas, non. Du 100% en solde. Voilà, c'est ça. C'est à la forme d'un peignoir, je te le confirme. La Marie représente DSK. Il y a plein de messages. Je suis Charlie depuis tout à l'heure par rapport au message que tu nous as laissé il a un instant. Là, on vous remercie tous. La manifestation aura lieu dimanche. Alors, il y aura plein d'hommes politiques, tout ça. Il y aura aussi plein de gens normaux. Oui, bah oui. A priori, il y a déjà des polémiques, si on pouvait se passer de polémiques dans ces moments-là. Et voilà, ils se retrouvaient tous ensemble. Comme on le fait tous les soirs sur Skyrock, tous ensemble en direct, dans la radio libre. Et donc la manif, elle est repoussée à... A dimanche. Je vous en parle. A dimanche, dimanche. C'est à quelle heure, d'ailleurs ? Dimanche, 15h. On nous dit, j'irai à la manif samedi. C'est le message de l'inconnu qui n'appelle les saisons pseudo. Non, mais après, il y a toujours des rassemblements dans toutes les villes. Et puis, il n'y a pas que Paris dans la ville. Non, mais il y en a partout, je crois. Il y a des rassemblements dans plein de villes, encore. A Lorient, il y a des manifs aussi, Antoine ? Oui, il y a eu deux rassemblements hier devant la FNAC et au parmi de la mairie. Et samedi, il y a eu une marche à 15h aussi. Bon. En tout cas, c'est ce que j'ai bien aimé sur les rassemblements d'hier. C'est des rassemblements spontanés. Il n'y avait pas les partis politiques, tout ça. Il y a Marine Le Pen qui parle. Enfin, bon, c'est... Bon, voilà. Mais en tout cas, la manif, ce sera dimanche pour ton message que tu faisais laissé il y a un instant l'inconnu. Et dimanche à Paris. Et puis, renseignez-vous sur les manifs de toute la France. De toute façon, on vous en reparlera sur Skyrock. Bon, alors, Antoine, revenons à ce problème de couple, parce que moi, ça m'intéresse. Ça fait six mois que vous connaissez. Elle a 22 ans, t'en as 18. Trop de la chance de sortir avec une fille plus vieille. Elles sont plus chaudes. En général, c'est la même chose. On nous dit PS sur SMS. Ouais, ouais. Alors, après... Forcément, ça dépend. Tu peux être très chaude. Ouais, ça ne veut rien dire. Ouais, c'est clair. Il y a des meufs qui restent froides toute leur vie. Ouais, c'est ça, ouais. Qui ne sont jamais chaudes. Bon, en tout cas, PS, lui, il était content pour toi, tu vois. C'est un beau message de PS. Et donc, toi, tu connais un problème de prise de tête avec ta copine, c'est ça ? Ouais, c'est ça, en fait. Toutes les semaines, il faut que je lui reproche quelque chose. Il faut que je m'énerve contre elle. Ah, mais c'est toi qui est casse-couille, ce n'est pas elle. De quoi ? C'est toi qui est casse-couille avec elle. Ce n'est pas elle qui est casse-couille avec toi. Voilà, c'est ça. Et justement, j'aimerais savoir comment être moins chiant avec elle. Parce que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que je m'en fouille et tout. Au moins, tu le reconnais. Et en plus, c'est assez rare, parce que j'ai remarqué personnellement, dans ma vie personnelle, ça vient souvent de vous, les filles, les prises de tête. Vous êtes chiant. Bravo ! Non, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est pas vrai. C'est clair. Je suis d'accord, moi. On va laisser tout le monde s'exprimer. Oui, bien sûr, ça, c'est pratique, ça. Il n'y a que des mecs dans le studio. Attends, mais j'ai dit quoi, Marie ? Je suis une nana, mais je suis une contre... Et toutes les auditrices. Et que je suis un peignoir. Regarde, Christelle qui nous laisse un message. Oui, merci, bon, les filles, écrivez-le. Kenya qui nous laisse un message. Kralis de Bordeaux qui nous laisse un message. Oui, on n'est pas contentes. C'est quoi ? C'est des hommes ? Non. Bon, je vais donc poser ma question à toute l'équipe, puisque Radio Libre, Romano. Est-ce que tu penses que les prises de tête viennent plus souvent des filles ou des gars dans un couple ? Elles nous font chier. Ah là, Romano, c'est sort du cœur. Un peu de misogynie, ça ne fait pas de mal. Ah, ben, c'est clair. Oui, Cédric, donc tu as donné ton avis. Ah, moi, je suis d'accord avec toi, du coup. Tu es d'accord avec Romano aussi ? Oui, mais d'abord avec toi. Oui, mais aussi avec Romano. Ah, d'abord avec toi. Vous entendez, notez bien, hashtag Cédric est d'accord avec Romano. Moi, je ferais même un hashtag Cédric kiff Romano. Cédric, on est vidéo les crues de Romano. Pas non plus, non. Tu ne veux pas faire un hashtag, hashtag je suis Cédric ? Je suis Cédric. Non, non, non. Je suis Cédric. Non, certainement pas, non. Non, on fait je suis Charlie, mais on ne fait pas je suis Cédric. Non, d'accord. Samy, qu'est-ce que tu as-tu ? Ah, moi, je suis d'accord avec vous. Les prises de tête viennent plus souvent des filles. À 100%, bien sûr. À 100%. Les filles, n'hésitez pas à vous exprimer parce que Marie est en train de devenir toute rouge. Qu'est-ce qui t'arrive, Marie ? Mais non, mais c'est n'importe quoi. Pourquoi c'est n'importe quoi ? C'est complètement faux. Ça dépend des couples, déjà. On n'a pas demandé. Je peux dire que moi, j'ai eu des mecs prises de gueule. Prises de cul. C'est des filles que je préfère. Ah non, mais pire que... Ah, il me prenait bien. Et toi, Karine, tu n'as pas donné ton avis ? Ah, moi, je suis comme vous, les filles. Ah, oui, les filles, vous entendez. C'est évident. Alors, dans l'équipe, une majorité, une large majorité. Donc, Antoine, c'est toi qui lui prends la tête. Mais quand tu dis que tu ne peux pas passer une semaine sans trouver une prise de tête, mais tu fais quoi ? Je ne sais pas. Dès qu'il y a quelque chose qui ne me plaît pas chez elle, il faut que je l'embrouille. Genre, si elle n'envoie pas assez de messages, si elle ne fait pas assez d'effortons de voir, truc du genre, direct, je pars à l'embrouille. C'est un relou, Antoine. Mais c'est bien, au moins, tu le reconnais. En fait, toi, tu es comme une meuf. Et quand elle va trop taper, trop t'envoie un message, tu vas l'embrouiller parce qu'elle t'en l'envoie trop, justement. Mais non, quand même. Tu vas être trop collante, après, tu vas voir. Non, quand même pas, Cédric. Si, tu verras, après, par là. Non, non, il te dit non. Il te dit que non, Cédric. On va essayer d'assister. Ton idée, elle est pourrie, elle est pourrie. Tu verras, après. C'est à chier, c'est à chier. Voilà, dessus, tu vas voir. La liberté d'expression, le dit Yasmine, Skyrock est un bel exemple de liberté d'expression, hashtag, je suis Charlie. La liberté d'expression, c'est aussi le droit de dire de la merde. Et Cédric, tu as raison, je te soutiens contre toute l'équipe qui est autour de toi. Les salauds, va. Salauds, va. Non, mais non, tiens. D'ailleurs, tu n'as même pas quatre mentons. Ah, ben non, tant mieux. Alors, ferme ta gueule. Cédric, liberté d'expression. Connard. En gueule. Bon, et elle, elle est plutôt cool avec toi, a priori, puisque vous restez ensemble. Elle supporte tes prises de tête. Tu ne peux pas me plaindre de ce côté-là. Ouais, elle supporte quand tu lui prends la tête. Jusqu'à un certain moment. Alors, ça la saoule, normal, quoi. Non, ben ça, c'est clair que ça la saoule. Là, tu viens de faire plaisir à Marie qui a un grand sourire, maintenant, tu vois. En un mot, tu l'as calmée. Tu dis saoule. Ah, c'est génial. N'importe quoi. Ah, ça va mieux. C'est ça, ouais. Ouais, donc, t'as quand même une meuf qui est plutôt... Mais après, c'est vrai, il ne faut pas tirer trop loin sur la corde. Il faut tirer trop fort, trop fort. Non, mais t'es trop exigeant, en amour. Trop exigeant, c'est ça. Non, mais il faut surtout lui hacher un peu la grappe. Non, mais en fait, toi, tu voudrais la modeler à ta sauce, mais bon, c'est ça. Tu ne peux pas changer les gens. Ouais, voilà. Ouais, non, mais c'est ça. En fait, pour toi, c'est un peu comme une poupée. T'aimerais bien qu'elle fasse exactement ce que t'as envie qu'elle fasse et tout ça. Mais ça, ça ne marchera pas. Comme certaines meufs avec leur mec. Ouais, bon. Ouais, mais c'est pas le sujet, Marie. Non, mais c'est vrai. Il y a certaines meufs qui sont comme toi. Je ne réponds pas, ce n'est pas le sujet. Mais c'est grave. Au bout de six mois, ça fait chier quand même. Tiens, il y a Mélis qui nous dit, moi, je suis avec mon mec depuis six mois et nous, ce n'est pas une prise de tête par semaine, c'est une prise de tête par jour. Rassure-toi. Ça, je me sens bien, alors. Ah bah, super. Ouais, ça casse-t-il. Après, moi, une relation avec des prises de tête tout le temps, ça me... Enfin, ça casse-t-il. Ah ouais, non. Toi, je serais à la place de ta meuf, j'aurais du mal à te supporter, Antoine. Heureusement, bon, tu n'es pas ma meuf et vice-versa. Non, mais après, bon, il y a en bruit, quoi. C'est quoi, quand tu lui fais une réflexion, elle se vexe et puis elle fait la gueule, quoi. Non, même pas. Non, Mano, il essaye absolument de trouver un tort à ta meuf qui a l'air parfaite pour l'instant depuis le début. Et il est dégoûté parce qu'il ne trouve pas la faille. Il y a bien... Non, mais moi, par exemple, pendant la semaine au ski, je me suis pris la tête avec Zizim parce que... Ça ne m'étonne pas. Parce que, en fait... Ça ne m'étonne pas. Vous imaginez, attendez. Elle n'a pas voulu payer, quoi. Je fais juste une petite parenthèse. Mano payait. Mano est parti au siège. Il a payé les forfaits, tout ça. Non, elle a payé le sien. Oui, oui, mais attendez. Vous savez qu'elle, à 9h du matin et jusqu'à 17h, la nuit tombante, elle n'était même pas sur les pistes tout le temps. Non, mais moi non plus, cette année. Ah ouais ? J'ai fait... Je suce le forfait, en général. Ouais, mais cette année, en fait... Mais là, la nuit, j'étais décevante, donc... Non, mais même pas sans... Déjà, j'étais crevé, quoi, donc... T'étais moins dans le sport. Non, mais il y a eu des années où, franchement, je mettais le réveil genre à 8h30 pour être à 9h sur le siège. Je suis le premier, madame. Mais cette année, j'y allais plus vers 10h, 10h30, tu vois. Et alors, c'était à cause de quoi, les prises de temps ? Bah, à cause de ça, parce qu'en fait... Parce qu'elle trouvait que tu skiais trop, et toi, tu trouvais qu'elle skiait pas assez. Ouais, mais en fait, on avait trouvé un bon compromis, c'est-à-dire que je partais tout seul. Jacob is alive. Et je faisais des pistes, et puis à un moment donné, on se rejoignait à un endroit, quoi. Bah ouais, c'est ce qu'il faut faire. Dans le nain de soir. Non, non, on se rejoignait... Non, mais il faut faire des compromis dans un couple. Non, mais ouais, parce que de toute façon, voilà, on n'a pas... Sinon, c'est prise de gueule non-stop, donc... C'est ça. Puis ça me dérange pas, moi, de skier tout seul, je vais beaucoup plus vite. Bon, on va vous demander un petit truc. Allez-y, sur le 41-759, juste avant d'en trouver, Maître Guim, c'est Mac Tire, laisse-moi te dire, c'est le son qui arrive tout de suite. On va vous demander au 41-759, sur l'appli Skyrock, sur le Facebook, sur le default.skyrock.com, partout, sur tous les réseaux Skyrock, vous nous envoyez vos messages, et vous nous dites, si vous êtes en couple, quelle est la dernière prise de tête que vous avez vécue dans votre couple, et quelles sont les prises de tête que vous avez eues ? C'est juste pour consoler Antoine, c'est un petit peu de Sky solidarité, comme ça, Antoine, comme je le disais tout à l'heure, tu te sentiras un petit peu moins seul. C'est ça. Ah, on fait comme ça, et puis tu as des messages des supporters de Lorient qui sont contents, notamment Adamo, là, qui vient d'arriver. Ah, enfin un supporter de Lorient ! Bien un supporter de Lorient, aussi ! Bon, et puis tu voulais qu'on fasse quoi pour toi, Antoine ? Ben, savoir avoir des techniques pour que je lui prenne moins la tête, quoi, pour que j'accepte des choses qui vont pas dans mon sens. Ouais, c'est ça, c'est des compromis, d'être amoureux, c'est faire des compromis, parce que la personne, elle est jamais exactement comme tu veux, et c'est justement ce qui est intéressant, ben l'amour. Oui, et puis quand tu tombes amoureux, en général, c'est de la personne que t'as en face. Non, mais par exemple, Antoine, la dernière prise de tête, c'était à propos de quoi ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qu'elle a pas fait comme tu voulais qu'elle fasse ? Voilà. Qu'est-ce qu'elle a fait que t'es énervée ? Voilà, c'est comme ça. J'ai l'entouillé cet après-m, parce que je trouve que quand il y a ses potes, elle fait tout pour venir les voir, alors que quand c'est moi, dès qu'il y a un truc qui va pas, elle cherche pas à comprendre. En fait, t'as un gros jaloux, toi. Non, je sais pas te définir. Moi, j'aurais pu se dire relou. La fin est pareille, mais pas le début, c'est vrai. T'es un genre relou. Ouais ? T'es un genre relou. C'est un mélange. Bon, quitte pas, Antoine. Allez, on vous attend, vous témoignez en direct, vous nous appelez au 0153 40 30 20. Il y en a plein qui témoignent sur la minute de silence qu'ils ont vécu ce matin au BAU, notamment. Ah ouais, à midi, oui. Tiens, bah dites-nous comment ça s'est passé, tiens, si vous étiez, si vous avez vécu la minute de silence avec d'autres gens. Bah moi, ça m'a ému. Où est-ce que vous étiez ? Ouais, moi, je trouve ça triste aussi, c'est horrible ce qui se passe. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure. Ah bah en plus, ce matin, j'avais un peu la gueule de bois, c'est vrai, ça fait un peu comme une gueule de bois. Tu te réveilles, tu te dis, putain, c'est pas fini et tout. Ouais, ouais, genre ça s'est passé. Donc, c'est vrai que c'est pas facile. Dites-nous comment vous avez vécu la minute de silence tout à l'heure. Ils ont été à la tour Eiffel aussi tout à l'heure. Ouais, à 20h. À 20h. Pour le deuil, en fait. Pendant combien de temps ? Je sais pas du tout, par contre. Ils l'ont été à 20h. Ils l'ont été à 20h. Ouais, ils l'ont été complètement, ouais. Bon, on attend tous vos messages, là, allez-y. Mais en fait, c'est quoi ? C'est à mon lycée, je suis Charlie, c'est Océane qui nous envoie un message. À mon lycée, une minute de silence, j'ai pleuré, resté in peace et soutien aux familles. Ah bah y'en a qui sont... Bah en fait, à midi, la vie, elle s'arrêtait en France. Tout s'est arrêté, les bus, ils ont arrêté les bus partout. Les métros, ils les ont arrêtés. J'ai un peu à terme, il m'a dit, il était sur les champs, en fait. Toutes les voitures, elles s'arrêtées. Il pleuvait et t'as des gens qui sont sortis dehors. T'es genre pendant une minute. Ouais, ouais, sur les champs. Et tu sais que même, par exemple, dans les stations de ski. Bon, c'est un truc à la con. Ils ont arrêté les télésièges. Non, mais ouais, ils ont tout arrêté. C'est peut-être que tu dis que c'est un truc à la con, mais c'est plein de petits trucs à la con. Non, mais c'est sympa de l'avoir fait, ça. Ils ont tout arrêté partout, en fait. La vie s'est arrêtée pendant une minute. En fait, il m'a dit, sur les champs d'idées, c'était impressionnant. Parce que toutes les voitures sont arrêtées et tout le monde s'arrête. À midi-puit, tout le monde s'arrête et tout le monde sort de leur voiture. Il s'est passé la même chose à Marseille, on nous dit, là. Ouais, mais c'était partout, hein. Moi, j'ai vu même à l'étranger, genre à Montréal, au Brésil, genre à New York et tout. Plein de Français qui se sont réunis pour faire cette minute, tu vois. Je vous disais, on a eu des messages du monde entier. Moi, j'ai des potes, des potes. Même en Chine. Vous savez, j'étais globetrotter, j'ai tourné un peu autour de la planète. C'est ça, ouais. J'ai des potes un petit peu partout. Du fou, il a roulé sa bosse quand même. Non, mais j'ai même reçu le message d'une de mes ex que j'avais pas eu depuis très longtemps. Et bon, ça me limite pas... Tu vois, Romano, tu vas peut-être recevoir un de ces messages de ta gothique aujourd'hui. Non, mais entre-temps, j'ai changé cinq fois de numéro, donc... Je vais lui le donner dans un instant. Assez bien à l'écoute, je vous donne le numéro de Romano pour que la gothique puisse s'adresser à lui directement. Je vais le récupérer. Je vous le donne juste après. Mac Tire et Maître Gims. Mac Tire, l'album arrive. Maître Gims, il est sur cet album puisqu'il le produit, l'album de Mac Tire. Ouais, c'est ça. En fait, Mac Tire, il est sur le label de... De Gims. De Gims. Ils sont même venus tous les deux nous le présenter dans l'émission. Maître Gims, Mac Tire, on écoute Laisse-moi te dire. Un gros morceau maintenant. C'est pour nous sur Skyrock. Et une super soirée ensemble. Tous les soirs, de 21h à minuit. Difoulé sur Skyrock. Eh ouais, Radio Libre en direct sur Skyrock jusqu'à minuit au 01-53-40-30-20. Encore merci à vous d'être là tous les soirs. D'ailleurs, vous en profitez, vous aussi. On est tous ensemble tous les soirs en direct. Radio Libre, ça veut dire que vous arrivez sur Skyrock, vous dites ce que vous voulez. Profitez-en. Au 01-53-40-30-20, il y a toute l'équipe qui vous attend sur le 41-759, l'appli Skyrock. Tiens, je dis des messages par rapport à la minute de silence tout à l'heure. On en parlait il y a quelques instants. Et j'ai aussi le numéro de téléphone de Romano que vous attendez tous à vous donner. T'as raison. Bah si, pour la gothique. Non, mais vas-y, c'est bon. On va pas balancer mon numéro. Tu veux pas que je balance ton numéro ? Pour qu'elle m'appelle, non, certainement pas. Est-ce que je peux balancer le numéro de Cédric ? Ouais, vas-y, si tu veux. Amuse-toi, ouais. Bon, il y a aussi des messages de Marseille. On dit qu'il y a eu un tremblement de terre à Marseille aujourd'hui. Ouais, à 14h, mais c'est pas un tremblement de terre. En début d'après-midi, parce qu'il y a des messages. Ça a tout secoué à Marseille tout à l'heure. C'est Général Mas qui nous laisse le message. Dans trois arrondissements, 7, 8, 9ème. Mais c'était quoi ? Il y a eu un tremblement de terre à Marseille ? Non, non, c'est pas un tremblement de terre. On ne sait pas ce que c'est encore. En fait, il y a eu une grosse secousse comme un tremblement de terre. Tu vois, genre un espèce de roulement. Mais il n'y avait pas venu de travaux ? Pour l'instant, il n'y a aucun signe d'explosion. Il n'y a rien qu'à péter. Je ne sais pas, vous ne creusez pas un métro à Marseille ? Oui, on creuse en ce moment un autoroute, plein de travaux dans tous les sens. Mais on serait au courant si c'était ça. Pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est. Donc désolé les Marseillais qui avaient laissé des messages. J'en ai vu pas mal depuis tout à l'heure. En tout cas, ce n'est pas un tremblement de terre. On ne sait pas ce que c'est. Non, après, la première hypothèse, c'était un avion de chasse qui passe le mur du son. Ils ont interrogé toutes les bases militaires en France. Et il n'y a aucun avion militaire qui a décollé à ce temps-ci. On vous tient en courant. Si vous en savez plus que nous, vous nous dites que les Marseillais... Pourquoi il y a trois arrondissements qui ont été secoués en début d'après-midi ? Et si vous avez vécu la même chose... C'était à quelle heure, Jean ? 14h. Début d'après-midi, on me disait sur SMS. 14h. Début d'après, on me disait. Merci pour vos messages. Vous voyez, on apprend plein de choses. Vos messages de toute la France. Minute de silence, nous, on l'a fait juste avant de sortir de cours. C'est le message de Cerise sur SMS. On te fait un gros bisou, Cerise. La minute de silence, c'était trop émouvant dans la classe. Ce qui s'est passé, c'est trop horrible. Et en plus, ça fout une sale ambiance. On est d'accord avec toi, c'est Tim. Sur le 41759, qui nous laisse un message. Il y a Théo qui nous pose une question. Est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu une nouvelle victime à Paris ? C'est en région parisienne, c'est ce matin ? Oui, à Montrouge. C'est une policière municipale de Montrouge. On a pris ça pendant le morning ce matin. Donc a priori, ça n'a pas de rapport avec ce qui s'est passé hier à Charlie Hebdo. Ils ont retrouvé la voiture chargée de... C'est juste un foot, quoi. D'après ce qu'ils disent. Là, ils ont transmis le truc à la cellule antiterroriste. Ils ne savent pas trop, en fait. En fait, ils ont retrouvé la voiture du mec. Elle était remplie d'explosifs. Donc c'est peut-être pas juste... C'était pré-médicité. Oui, et puis le mec, il a vaginé par mal. Il était armé et tout. De toute façon, il était parti de chez lui, oui. Mais avec faire l'explosif dans une bagnole, c'est pour faire un gros truc, tu vois. C'est peut-être pas juste pour... Oui, mais c'est peut-être pas un rapport avec... Oui, oui, ça c'est clair. C'est passé hier. Bon, mais... Ils enquêtent, quoi. Et c'est vrai, le truc du jogger, là ? Parce qu'il y a une info aussi qui est sortie, comme quoi il y a un jogger qui se fait tirer dessus. Oui, il se fait tirer dessus. Mais bon, là, c'est pareil. Je ne sais pas s'il y a un rapport avec ce qui se passe en ce moment, quoi. Oui. Donc l'ambiance est un petit peu lourde. C'est pour ça qu'on va en profiter tous ensemble ce soir, déjà, pour passer un bon moment ensemble sur Skyrock. Et puis avec vous de toute la France, là. On viendra à la minute de silence. Vous êtes plein de nous avoir laissé les messages, là. Les messages qui viennent d'eux, toute la France. Donc ceux qui l'ont vécu au BAU. Nous, il y a notre proviseur qui est venu faire un discours. Il ne savait même pas parler. Heureusement, la minute de silence était émouvante. Mais lui, zéro. On transmet au proviseur. C'est bien noté. C'est minage. Oui, monsieur, travaillez vos discours un peu. Oui, t'as fait un discours. Les élèves se plaignent. Super. Il y a Mlle Letty qui dit, mettez une bougie sur votre fenêtre pour les personnes de Charlie Hebdo ce soir. J'ai reçu aussi ce message. Oui, moi, je l'ai fait. Oui, t'as mis une petite bougie. Oui, j'ai une bougie. Il ne faut pas le faut au quartier, Marie. Non, mais j'ai refermé la fenêtre. Tu sais, il fait froid, donc... Oui, ma Marie avec un coup de... Non, mais en fait, il ne va pas foutre le feu. Il y a juste un mec qui va se laprendre sur la gueule. On passe ça en bas de son immeuble. Non, ce n'est pas possible. Vu que c'est foutu, c'est impossible. Tu vas lui brûler les cheveux. Non, mais non, il n'y a pas de problème. Puis mon mec est chez moi, donc ça va. Ah, putain, moi, je ne l'emmène pas ce truc-là. J'y suis, oui, moi, j'en ai mis. Et il y a eu des rassemblements dans toute la France. Je vois des rassemblements à Nevers, des rassemblements à Marseille, on en avait parlé. Des rassemblements du côté de Colmar, aussi, on nous disait. Des rassemblements étudiants à Nîmes, aussi. C'est pour demain. C'est Hugo Dugar qui nous envoie tout ça. On a fait une minute de silence avec tout le bahut. Dédicace à lui, le NDV de Voiron. Salut à toi, Arnaud. Est-ce que les matchs de foot de demain vont être reportés ? Moi, vous voyez, je ne suis pas pour reporter les matchs de foot. Je ne suis pas pour que tout s'arrête parce qu'il s'est passé ça. En fait, c'est ce que ces mecs-là, ils veulent. Oui, oui, c'est ce qu'ils veulent. Oui, oui, ils veulent que tout s'arrête, quoi. Je pense que ça ne sera pas nué. Il y aura des minutes de silence, des brassards noirs, tout ça. On nous dit qu'à Disneyland, aussi, ils ont fait la minute de silence. Ils ont arrêté toutes les attractions. Ils ont coupé les musiques dans le parc. Mais les bus se sont arrêtés. J'avais des messages. Les métros, aussi. Dans toute la France, j'ai vu que les bus se sont arrêtés. Ah oui, oui. Ah non, mais partout, il y a eu... Oui, c'était impressionnant, quoi. C'est arrêté, les bus. Eh bien, on a des nouvelles de tout ce qui se passe du côté près de chez vous, là. Je suis Charlie. Tous les représentants religieux sont réunis. Il y a une manifestation dimanche. C'est Hugues du 34, un autre Hugues du 34 qui l'aissé. Demain, à 18h, Isabelle nous dit qu'il y a un rassemblement à Aix-en-Provence. Mais par contre, tu ne nous dis pas où. Demain, à Aix. Bon, renseignez-vous, je pense que vous êtes sur les grandes places de la ville ou les endroits où il y a des manifestations. Et il y a eu un rassemblement à Pékin, il y a quelques heures. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Ça fait plaisir pour la France. C'est vrai, tout le monde... Il y en a eu un aussi à Melbourne. J'ai une copine qui vit là-bas. Mais dans le monde entier, Toronto, Melbourne, Montréal, New York, Sao Paulo, Rio. Enfin, toutes les grosses villes du monde. Des messages de soutien de partout. C'est au moins ce qui fait plaisir. Si ça peut rapprocher tout le monde, cette histoire, ça aura au moins des conséquences un peu plus positives. Mais c'est vrai que ces temps-ci, ce n'est pas facile. En tout cas, merci pour tous vos messages. Nous, Boulot, on s'est arrêté de bosser à midi. De toute façon, on arrête de bosser à midi. Ah ben voilà. Bon, t'as fait d'une pierre du cou. C'est Joe qui nous envoie un message. Joe Vintan, dans le 92. Salut à toi, Joe Vintan. Bon, et puis il y a eu pas mal de messages aussi que vous nous avez laissés pour Antoine. Parce qu'on s'occupe aussi d'Antoine. Parce que, comme on le dit, la vie continue. Et le couple d'Antoine est un couple un peu spécial. Bah ouais, t'es chiant. Ah oui, étonnant Marie, tu vois. Pour une fois, dans le couple, celui qui casse les couilles à l'autre, c'est ta copine. C'est le mec, ouais. C'est ta chérie. Euh non, c'est toi. Pardon, excusez-moi. Oui, non, oui. C'est toi le gros relou. Voilà, c'est ça, pour changer un peu. C'est le cœur qui parle, vous avez entendu. Antoine de Lorient, 18 ans avec nous, 6 mois avec ta copine. Et puis donc, toi, tu lui prends la tête tout le temps parce qu'elle t'envoie pas assez de messages, parce qu'elle passe plus de temps avec ses copines ou avec ses copains qu'avec toi. C'est ça, ouais, à peu près. Il est trop possessif. Et en gros, ouais, c'est marrant ce que tu dis, Marie, parce que c'est le même message de l'étima sur SMS. Ah ouais, il a copié. Il est trop possessif, il est jaloux. Mais jaloux casse-couilles. C'est vrai, hein ? C'est la possessivité, c'est vraiment... C'est pas faux. Tu t'en rends compte. Bon, il faut essayer de lutter contre ça, sinon tu risques de la perdre, notre blaco, là, sur SMS. Ouais, il faut lui la perdre. C'est une patience, ouais. Qu'est-ce que t'en penses ? Bah ouais, justement, c'est un peu pour ça que j'appelle aussi, quoi. Moi, je pense, en fait, quand on est comme ça avec sa meuf, c'est qu'on a un peu rien à faire, en fait. De quoi ? Bah, tu sais, genre, en fait, comme tu... Ah, rien à faire de ta vie ? Ouais, voilà. Un pauvre mec ! Non, 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 non. Non, non, pas du tout. Mais genre, par exemple, tu sais, tu tournes un peu en rond, tu sais pas quoi faire, toi, tes potes, ils sont pas dispo ou quoi. Du coup, t'as la seule attention que t'as, c'est, tiens, qu'est-ce qu'elle fait ma meuf et tu deviens jeune. Tu vois, si tu trouvais une activité et que tes potes, ils te proposaient des trucs... Samy, il va te proposer un truc. Non, mais... Regarde les matchs de l'OE. Par exemple. Non, non, pas l'OE. Non, non, pas l'OE. Non, non, pas l'OE. Non, non, non. Non, mais par exemple, tu vois, genre, par exemple, tu vas voir un match de foot. Ah, je veux dire, s'il était occupé, s'il avait des trucs à faire, il serait moins casse-couille. Ben, tu penserais pas à ça parce que pendant une heure et demie, tu vas voir un match de foot, ben, tu vas pas penser à ta meuf qu'elle est en train de boire un coup avec ses copines. Ouais, c'est pas vrai avec moi pendant les matchs. Ah, tu l'amènes avec toi pendant les matchs. Ben, tu trouves autre chose, mais... Elle a vraiment une vie de rêve. Pour que tu remplisses ton temps. Mais elle aime bien le foot ou c'est toi qui la gaffe pour aller avec toi ? Ah, non, non, non. Elle aime bien le foot. Elle aime bien le foot ou c'est à la front aussi. Ah oui, c'est là que vous êtes rencontrés en plus. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ah oui, c'est vrai, ouais. Bon, on vous a demandé de témoigner, de nous dire quelle était la dernière embrouille que vous aviez eue avec votre copine ou votre mec. Vous nous dites ça sur SMS et sur le net. Anissa, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Anissa DZ. Je suis en couple depuis trois ans et demi avec un mec. Ça a cassé il y a sept mois parce qu'on s'embrayait tout le temps vers la fin. Attention à toi, Antoine. Tu vois, un petit message de prévention, comme on peut dire. Quand on s'embrouille avec sa copine, on se réconciliait en faisant un passage sous la couette ou sous la douche et c'est ça qui est trop bien. Ouais, enfin, tu peux faire le passage sous la couette sans t'embrouiller. Oui, c'est pas plus mal, ouais. C'est à chaque fois que pour baiser, t'es obligé de t'embrouiller avant. Ah bah, t'es pas sorti de l'auberge. C'est un peu plus compliqué, c'est vrai. Bon, on a qui au téléphone pour toi ? Marouane de Drancy qui est avec nous. Bonjour, Marouane. Je m'excuse, depuis le début de l'émission, il y a des problèmes de standards parce qu'il y a trop, trop, trop d'appels et que ça bloque tous les... Ça bloque toutes les lignes et ça nous fait bugger notre matériel informatique top performant. Ah ouais, ça. Donc, déjà, merci. C'est pas Cédric qui fait des erreurs de manipulation. Non, non, c'est Karim. Non, c'est Karim qui l'a envoyé. Donc, aucune erreur de manipulation avec Karim, tu le serres. Oui, oui, parce que Cédric, le matin, c'est un festival. Ouais, bien sûr. Oui, d'ailleurs, ça devient comique. Ah ouais, non, bon, rigolo, ça gueule, ça le faut à bout de nerf. Donc, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, si vous avez du mal à nous joindre au 01-53-40-30-20, vous pouvez nous laisser vos messages sur le 41-759-Lapis-Kairoque, vous laissez vos numéros et on vous rappelle juste derrière. Bon, on aura le témoignage de Marouane. On va faire un petit tour de l'équipe, là. Dernière prise de tête avec ton mec, Marie, c'est quoi ? Eh bien, écoute... C'est un espèce de con qui m'a pris la tête parce qu'il n'y est pas content. Non, mais... J'ai couché avec son pote. Figure-toi que je ne me suis encore jamais pris la tête avec lui. Jamais pris la tête avec ton mec ? Ça, c'est chelou, ça. Ouais, ça, c'est pas normal. C'est pas ça, moi, je dis. C'est pas ça, ça. Non, 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 mais tout passe bien. Non, mais c'est vrai que c'est pas normal. C'est combien de temps que tu es avec lui ? Euh... Sept mois. Ah ouais ? Six mois. Sept mois sans prise de tête, Marie. Je ne sais pas exactement. Le mec est cool, hein ? Ah ouais, non, 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 mais on s'entend très bien. Pas de prise de tête. Bon, Cédric, je ne te pose pas la question. Bah, pourquoi ? Parce que tu n'as pas de meuf. Bah, si. Avec qui ? Bah, si, en ce moment, je vois une de mes ex. Ah, tu vois une de tes ex ? Bah, ouais. Ah, mais ça apprend la tête avec elle. Ah, bah, il y a eu prise de tête, il a voulu mettre 10 euros. Sur le tarif, ouais. Ah ouais, un taux de l'argent, tu ne l'as pas payé assez cher. Moi, j'ai 80, il m'a donné 80. Je veux mes chouches. Donne-moi mes chouches. Bon, donc, Cédric, je ne te pose pas la question. Karim... Pas de question pour Karim. Ah, tu galères. Karim, tu ne t'embrouilles jamais ? Ah non, non, c'est parce que je n'ai pas de meuf. Ouais, mais la dernière fois que tu as vu meuf, tu t'es bien embrouillée. La dernière fois que tu as vu meufs. Non, parce que ça fait une paye que je n'ai pas de meufs. Ah ouais ? Ça fait une vie, gros. Tu n'as pas eu de problème d'argent avec les tiennes non plus ? Ton mec ? Non, aucun problème. Tu payes bien, toi ? Non, mais je ne paye pas, man. Non, mais c'est pour savoir. Alors, vos dernières prises de tête ? Moi, on ne me demande pas, moi. On a retrouvé... Romano, si je t'ai demandé, tu nous l'as dit tout à l'heure. Au ski ? Non, mais il y en a eu une aujourd'hui. Ah ! Voilà ! Excuse-moi, Romano. Non, mais c'était... Excuse-moi, désolé. Alors, c'est vrai que... C'était entièrement de sa faute, en plus. J'imagine. Non, mais en fait, je suis parti... Non, mais vous savez qu'il y en a eu une hier matin, j'y ai assisté, moi, à cause d'une bouteille de vin. Parce que hier matin, si vous étiez à l'écoute du morning... Oui, c'était hier matin. Hier matin, dans le morning, on envoie Karim Boubou dans la rue pour faire les soldes. Non, mais c'est pas moi. Non, mais en fait, il vendait des verres de vin au rabais dans les bars. Oui, il faisait les soldes des verres de vin. Donc, il s'est pointé avec une bouteille, mais une bouteille de vin, la moins chère possible, une bouteille de plastique. Oui, genre de villageoise, quoi. Bon, évidemment, il est allé dans un bar pour vendre le vin en solde. Le barman, et les barmanes, d'ailleurs, n'ont pas apprécié et l'ont sorti immédiatement en direct. La patronne hurlait dans le... La patronne hurlait en l'insultant. Il est allé sortir, sortir ! Il est sorti. C'est un mec qui a fermé le bar. Après, ils ont fermé le bar, je vous assure. Ils ont fermé le bar. Avec des clients à l'intérieur. Oui, oui, il a fermé à clé, le mec. Le bar a été terminé. D'ailleurs, il n'a toujours pas ouvert. Les gens sont toujours dedans. Donc, Karim n'a pas pu faire ses soldes, il est revenu avec la bouteille pleine. Et à ce moment-là, Karim, qui voit la bouteille de vin revenir, fait « Ah ben, je vais l'amener à la maison. » Je l'ai mis de bien. Ah oui, très bien. Superbe. Et alors là, Romano qui monte sur ses grands chevaux, qui fait « Putain, ne remets pas ça à la maison ! » Ben alors, c'est vrai, à la limite, ça aurait été du bon vin, oui, mais alors là, du vin dégueulasse. Tant bon, tu le jettes après. Non mais ouais, autant que le laisser à l'appart. Elle voulait te faire une sauce avec. Elle voulait cuisiner à la maison. Non, non, mais même un coco vin avec du vin dégueulasse, tu vois. C'est abouffable. Il n'y a pas que toi qui te prends la tête avec ta meuf, Antoine, Romano se prend également la tête avec la sienne à cause d'une bouteille de vin en plastique. Non mais là, comme là, tout à l'heure, c'était une embrouille de merde aussi. En fait, je pars pour venir ici et je prends mon chargeur de téléphone parce que je l'avais oublié ce matin à l'appart. Il fout de me le ramène. Oui. Et en fait, on en a un deuxième à la maison et elle m'appelle et me dit « Ouais, t'as pris tous les chargeurs. » Ah ouais. Je lui fais « Non, non, je fais vas-y, je repasse. » j'avais émission à faire. Et puis, elle n'a pas fait exprès. Elle n'avait qu'à vérifier avant. Mais oui, mais bon, au lieu de commencer à me dire « Tu es dessus au téléphone. T'as pris tous les chargeurs. Je fais comment ? » Parce que tu l'avais caché aussi. Mais non, je ne l'avais pas caché sur une prise. Oh, la gronveste. C'est pas possible, ça. Moi, je me prends la tête avec ma meuf, pas tous les week-ends. Je vais jouer des matchs de foot et elle aimerait passer tous les week-ends avec moi. C'est une jalouse. C'est le tweetsterbe qui nous laisse un message. « Salut à toi, tweetsterbe. » Moi, elle me prend la tête à cause du foot. Tiens, Adamo qui nous laisse un message. Moi, si j'ai fréquenté trop de meufs, elles étaient toutes jalouses. Momo le fou du 31 qui nous laisse un message. Moi, elle me prend la tête parce que je l'ai fait cocu. Mais c'était au tout début de la relation. c'est normal. Mais là, il y a des raisons. C'était au tout début de la relation et c'était il y a trois ans. Pas la peine de revenir sur une vieille histoire comme ça. Nous dit l'inconnu sur SMS. Ça, ça ne fait jamais plaisir. C'est clair. Bon, on a retrouvé Marouane. Marouane, tu es là ? Oui, j'ai eu peur. Moi aussi. Tu m'as fait une petite frayage. Je me suis dit putain, ça recommence. Tu as vraiment des problèmes de standard ce soir. Bon, alors Marouane, 18 ans et tu es à Drancy toi. C'est ça ? Oui, voilà. Bon, merci de venir nous rendre visite sur Skyrock et puis de témoigner pour Antoine parce que toi aussi, tu voulais témoigner par rapport aux prises de tête avec les meufs. C'est ça ? Oui, voilà. Tu les trouves parfois un peu chiants toi aussi ou pas ? C'est juste pour savoir. Bah, oui, de fou. Ah, t'entends Marie ? Quel enfoiré. Pourquoi tu dis que tu ne parles pas comme ça de Marouane ? Bah, non, mais toi. Tu parles mal ? Toi. Mais tu parles pas comme ça de moi ou pourquoi tu dis parles mal de moi ? C'est pas systématique qu'on soit chiante. Parle pas mal, connard. Mais pourquoi tu dis ça à Cédric ? Connasse. Quoi ? Je pose ta question à Marouane. On gratue là. Enculé. Marouane, il trouve des meufs parfois chiantes, ça arrive. Bah, ouais, ouais. Qu'est-ce que tu voulais lui dire à Antoine, toi Marouane ? Comment ? Tu voulais lui dire quoi par rapport à son histoire et t'arrives et quoi toi ? Bah, moi, c'est un peu différent. En fait, moi, c'est plus chiant. Parle bien dans ton téléphone parce que tu n'entends pas super. Là, vous m'entendez pas ? Ouais, parle le mieux possible près du téléphone et de la fenêtre. Et arrête de tousser, Cédric, ça m'énerve, j'en peux plus. Bah, excuse-moi, les malades. Non, il y a suffisamment de problèmes. Attends, je vous demanderai un truc aussi, j'ai une oreille bouchée, je n'en peux plus. Bon, attendez, les malades, dans un instant, pour l'instant, c'est les problèmes de couple. Alors, dis-nous Marouane. Parle fort, j'entends rien, moi. Bah, en fait, moi, c'était ma meuf, elle me prenait la tête pour... Parce que, en fait, moi, j'étais grave proche, j'ai une neuf, tout ça, en tant que pote. Oui, c'était ta copine, une amie, on va dire. Ouais, voilà. Mais, genre, en fait, c'était plus ma pote qui était grave proche de moi, tu vois, le délire, tout le temps, elle me parlait, tout ça, main à main. Genre, c'est normal, mon délire. Oui, mais dans un délire pote, dans sa tête à elle, ou alors, s'il y avait moyen, tu penses que tu aurais pu la serrer ? Non, pour moi, c'était que du délire pote. D'accord, d'accord, c'est pour savoir, c'est pour savoir si ta meuf est complètement parano ou pas. pour l'instant, je coche la cage par ado. Ça va, mais voilà. Et en fait, elle tout le temps, elle me parlait, ma maîtris, elle était une fois pour ça, en parlant gentiment, normal, tout ça, après, elle m'en avait reparlé encore une fois, encore une fois, tout ça, et elle me disait que, un jour ou l'autre, ce sera soit moi, soit elle qui fera l'un ou l'autre. Elle t'a sorti l'argument à la con, un petit choisi, c'est soit elle, soit moi. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. En fait, elle pense qu'un jour ou l'autre, vous tombez amoureux l'un de l'autre. Voilà. Je recoche la cage parano, là. Non, après, moi, je ne suis pas d'accord. Alors, vas-y Romano, exprime-toi. Non, mais en fait, tout dépend des rapports que tu entretiens avec la meuf, c'est-à-dire que, je sais pas, si elle vous voyait dans les bras l'un de l'autre, des délires comme ça, moi, ça m'énerverait, même si c'est son mon pote, quoi. Mais vous vous mettez dans les bras l'un de l'autre, ou vous faites des câlins ? Vous vous mettez dans les bras l'un de l'autre ou vous faites des câlins avec ton ami ou pas ? Avec ma mamie ? Non. ton amie, ta copine, ton mec, la pote. Non, on est ouvert sur ce qu'il y a d'une minute quand même. On va laisser la mamie de côté. T'inquiète pas, Marwan. Avec ton amie, tu sais, la meuf, la pote. Non, il n'y a pas. Tu ne la prends pas dans tes bras, tout ça, là ? Non, Non, et ta mamie non plus. Non, non, écoute, mais bon, et tu le conseillerais de quoi, toi ? Comment tu gères l'histoire, toi, en fait ? Ben moi, par rapport à moi. Oui. Ben moi, en fait, j'ai pris un peu de distance avec ma pote. Parce que... Ah, donc t'as cédé à ce que te disait ta meuf, t'as pris un peu de distance avec ta pote, toi ? Ben parce qu'en même temps, les deux, tes potes en même temps, tu vois. Elles le sont peut-être un petit peu moins maintenant, donc. Ouais, ben oui, c'est les jalouses et tout. Donc toi, t'as fait un petit compromis, c'est ce qu'on disait, faire couple. Mais t'es obligé dans un couple. Faut faire un peu de compromis. Ouais, après, faut pas que ça soit que dans un sens, quoi. Romano, donc demain, ce que je vais faire, je vais ramener une bouteille de vin en plastique, la moins chère du monde et je la donne à Carriol et tu ne fais pas de crise de nerfs. D'accord ? Non, ben après, elle peut la ramener, elle passera la poubelle, mais bon. Alors moi, je vois pas des trucs dégueulasses comme ça, quoi. Bon, il y a Thibaut aussi. Il faut être balade. Thibaut qui voulait réagir avec nous en direct du 59. Salut Thibaut. Salut l'équipe. Bouge pas Marouane, reste en ligne. Salut Thibaut. Ouais, Thibaut. Coucou. Salut. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Toi, je vais te poser la question fatidique. Qui était le plus casse-couille dans le couple, elle ou toi ? Ah, moi, c'était elle, moi. Moi, je trouvais l'une des plus casse-couilles. Ah ouais, ça arrive. Et voilà, comme Marouane, content Marouane, t'es pas le seul à être victime de casse-couille. On revient. Vous avez vu, tout a démarré avec Antoine qui, lui, est casse-couille dans son couple. Ouais, c'est ça. Et puis, au fur et à mesure de l'émission, on avance, on avance, on arrive à quoi ? Eh ben, on arrive à Thibaut qui sort avec une casse-couille. Vous êtes toujours ensemble ou c'est ton ex, toi ? Non, non, c'est mon ex. Ça a duré trois mois, en finale. Ah ouais, t'as vraiment cassé les couilles et vous avez cassé le bout. Ah ouais, putain, ça lui convenait pas. J'ai acheté un cadeau, un t-shirt, ça lui convenait pas. Ah ouais, qu'elle aille se faire enculer. Pardon, qu'elle aille se faire enculer. Mais bien profond même. Ah non, mais c'est clair. Moi, je la traite dans le resto. Ah, même Marie, elle est d'accord. Moi, je la laisse sans galère. Tu la laisses, tu pars, tu la laisses. Ah non, mais c'est clair. Non, mais attends, c'est vrai, tu l'emmènes au resto, la meuf, tiens, elle se plaint. Non, mais tu m'as pris pour qui ? Ce n'est pas assez bien. Tu payes ta part et tu la laisses en galère. Ouais, mais elle était comme ça tout le temps dans sa vie avec tout le monde. Ouais, non, non, même pas avec ce mec. Juste avec toi. Juste avec ce mec, apparemment. Ouais, t'es un privilégié, ouais. Ah bah super, dis donc. Ça nous a fait deux de suite, là, quand même. Donc, Marouane, Thibaut, et on a Ahmed aussi au téléphone avec nous. Merci pour toutes les réactions. Ahmed, qu'on va retrouver. Il y a Fred aussi qui doit être dans le coin. Salut Fred. Hola, salut toute l'équipe. Feliz año. Bonne année, bonne santé. Hola, bonne année, bonne santé à toi aussi, Fred. Un gros gros bonjour d'Andalousie, les potos. Ah, t'es en Espagne ? Je suis Andalou, en fait, mais j'habite à Paris. Ah, je reviens. Là, tu nous appelles de Paris, mais t'es espagnol. T'es doux en Andalousie. Hombre, hombre, fille, chica, chica, chica. T'es doux en Andalousie ? La roja. Aguapa, Aguapa. Reg, Reg, au Nord, d'Onaldozie Marie. Ah d'accord, moi j'ai fait le Sud. Tamariel, c'est genre si collé. Côté de Cordova, à côté de Cordova. Côté de Cordova. C'est bien dans le Sud. Vous savez que je suis sorti avec un taureau espagnol. Non. Il était bien montré. Une sacrée grosse bite. Romano, là-bas, il y a du bon vin, il y a du bon vin en Andalousie. Ah ouais, mais je sais, j'en ai rapporté plein. Les vins espagnols, ouais, c'est bon ça. Je suis venu avec 12 litres. 12 litres ? Dans chaque veine. Non mais, je comprends Romano, parce que franchement, c'est un dégueulasse, franchement, c'est infâme. Franchement, Romano, on est d'accord. De l'espace air, Romano, franchement. Non mais t'inquiète, je me laisse pas faire, c'est moi qui porte ta culotte. C'est le meilleur, allez se tomber. Vous avez vu, ça vire en guerre des sexes, moi j'adore ça. Peace, je vous le rappelle, peace sur le monde. Qu'est-ce qui t'est arrivé toi alors, tu t'es réagi pour Antoine dans les prises de tête avec ta copine toi ? en fait, justement, j'ai été, justement, dans ta lousie et tout, j'ai rencontré une meuf. Oh là, goi pas ! Non, goi pas, non. Elle était pas goi pas, mais goi pas, ça veut pas dire mignonne ? Si, ça veut dire jolie. Oui, bah, tes vignères la trouveraient belle, mais pas moi. Ah ouais, d'accord, t'es sorti avec une meuf, c'est pas si t'étais un petit peu en galère. Ouais, c'est pas ça, mais c'est que j'ai pas gesturé, parce qu'en fait, elle était pas belle physiquement, mais elle avait du charme. C'est-à-dire que, bon, c'est ce qui compte le plus, Bah ouais, c'est clair. Mais bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, bah voilà, je sortais avec elle et tout, et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'elle était super positive, c'est-à-dire qu'en fin de compte, elle voulait tout le temps, tout le temps, tout le temps que je reste avec elle, je pouvais pas sortir avec mes potes sans que mes potes la préviennent, mais en même temps, c'est vrai que dans la bande, il y avait que des meufs, donc en même temps, bon, puis sinon, je sortais qu'avec mes potes, l'autre, elle les engueulait, tu sais, sur MSN, sur Facebook, sur tout ça. Ah ouais, elle parlait mal à tes amis, toi. Ah ouais, mais je suis sûr, elle me faisait toujours des crises, des crises, des machins, des machins, en plus, elle ramait tout, elle me dit, ouais, genre, genre, une fois, elle m'appelle, elle me dit, bon, bah on se voit jeudi, on était mardi, tu vois, et genre, elle me dit, bon, bah écoute, mardi, bon, la semaine dernière, tu m'as sucé, donc maintenant, il faut que je te suce, on se voit jeudi, salut, je lui dis, d'accord, et je l'ai quitté au final, parce que je ne pensais plus. Sucé. Tu vois, sucé. Non, mais c'est bizarre, dans la bouche d'une fille. Dans la bouche d'une fille, en général, c'est là que ça se passe, Marie. Ah ouais, ça je le sais, on dit plutôt léché, pour une nana. C'est pas dans son cul. Ah non, c'est clair. Non, mais on dit plutôt léché. Ah. C'est ça que je voulais dire. Bon, enfin, c'est pareil. Ouais, bon, on a compris. Ouais, ouais, on a compris. Enfin, je pense. Ah ouais, donc elle voulait tout diriger, en fait. Ah non, mais c'était horrible. C'était horrible. Je ne pouvais pas sortir sans que les autres la préviennent, parce que sinon, je me faisais engueuler. Une fois, elle m'insulte dans la rue de sa ouette, une espèce de gros pote, t'es amoureux de ta pote et tout ça. C'est bon, comme toi. mais les esclans dans la rue, c'est la honte. Ah ça, c'est insupportable. En plus, elle était vilaine, alors bon. Oui, en plus, elle était vilaine. En plus, moi, je suis plutôt du genre indépendant, parce que tu vois, quand je suis avec une meuf, tu vois, je peux banquer. Non, mais puis bon, te faire humilier dans la rue par ta meuf, même ici, t'es super tolérant, je pense qu'il y a quand même peu de mecs qui acceptent. Ah bon ? Ah ça, c'est sûr. Non, mais surtout, c'est la honte dans la rue, tu te fais traiter, espèce de gros porc. Même si ça se passe dans un endroit où il n'y a personne que tu connais. Ah non, c'est la honte, les gens, ils te regardent et tout. Ça te fout la honte. Attends, en plus, elle ne sait pas servir le vin, elle servait du vin dégueulasse en plus. Alors comme ça, ce n'est pas possible. quel bourrique. Et les prises de tête, je regardais les messages que vous nous avez laissés depuis tout à l'heure, sur le 41-759, sur l'appli, sur tous les réseaux sociaux de Sky, ça revient souvent, c'est les prises de tête à cause de la jalousie, la possessivité qui revient souvent. Moi, il fallait tout le temps que je sois avec lui. Au bout d'un moment, c'est insupportable. Il en est même arrivé à me dégoûter, nous dit Marine, là, sur SMS. Ah ben bravo ! Justine, nous, c'est à cause de notre foutu caractère parce qu'on a le même caractère pour prendre sur soi sur certains petits trucs, faire quelques petits efforts. Mais sinon, t'inquiète, c'est normal de se prendre la tête avec sa mâche. En même temps, ça me fraîche d'avoir une meuf qui dit oui à tout, tout le temps, tu sais, une espèce de niaise. Ah ouais, c'est sûr. Faut qu'elle ait du caractère. faut quand même. Bon, après, il y a des limites, quoi. Toi, faudrait que t'aies du... Bon, t'as du caractère. Antoine, par contre, faudrait que tu sois un petit peu plus cool, un peu moins possessif parce que c'est ce que dit tout le monde. t'es un relou un peu. Ouais. Natacha, elle s'est pris la tête avec son mec parce qu'il avait la batterie de son téléphone qui était déchargée. Grosse crise de jalousie, elle aussi, elle est trop possessive. Elle est un peu comme toi, tu vois, la meuf de Jeff, Jeff qui nous a envoyé ce message-là. Elle est pire quand même. Tu la penses pire ? Ah ouais. Bon alors, écoute, je vais te faire plaisir, je vais dire que je suis d'accord avec toi. Merci. Mais juste pour te faire plaisir. Moi, ma copine, elle a pété un câble parce que j'ai pris ma meilleure amie dans mes bras et que elle, elle allait pas bien. C'est le message de Julien. Bah ouais, t'as aussi le droit de... Tout dépend comment tu la prends dans tes bras aussi. La prochaine fois, à prendre dans tes bras. Ah moi, ça peut me saouler ça, ouais. Quand elle te voit pas. La jalousie, le manque de confiance sont les causes des embrouilles pour Ryan. Il a raison Ryan parce que d'après les messages que vous nous avez laissés depuis tout à l'heure, c'est vraiment tout ça. Prise de tête. Si t'as une prise de tête avec ta meuf et que ça revient trop souvent, au bout d'un moment, tu la quittes, fais attention. C'est le message de William. Bon enfin, des messages, on en a eu plein. Donc, il faudrait que tu fasses un petit effort sur toi de dire que si ça fait six mois qu'elle est avec toi alors que t'es un gros casse-couille Antoine. C'est qu'elle t'aime. C'est qu'elle t'aime quelque part fort. Ouais, bah ça oui. Mais il faut se calmer les nerfs. Calme-toi les nerfs. Malade. Malade. Bah ouais. Non mais c'est vrai, il faut que tu prennes sur toi. Non mais sinon, ça va la saouler, elle va te dégager au bout d'un moment. J'adore quand on me saoule. Oui, non mais ça va la gaver quoi. Non, c'est moi qui décide. En tout cas, t'as fait la première démarche, c'est-à-dire que t'es conscient du côté casse-couille que t'as. C'est vrai, donc c'est déjà pas mal. En tout cas, je voulais remercier tous ceux qui ont témoigné, tous les messages que vous avez laissés tout à l'heure. C'est pas fini d'ailleurs si vous voulez réagir là-dessus ou vous nous appelez. Merci à Marouane de Drancy. 9-3 Marouane. On t'en remercie du coup de fil Marouane. Ouais, de rien, pas de souci. Et on t'envoie un cadeau. Même chose pour Thibaut du 59. Merci à toi Thibaut. Du poule, du poule. Ouais Thibaut. On va retrouver Pamela ce soir ou pas ? Ouais, on va la retrouver ce soir. On va passer un petit coup de fil parce que Pamela, en fait, on l'a pas fait hier soir, évidemment, mais Pamela ira quand même appeler les pervers de toute la France pour leur souhaiter une bonne année. Oui. Parce que l'année 2015 a démarré et bon, même si elle n'a pas démarré, super, super, on souhaite qu'elle se termine le mieux possible, qu'elle se déroule le mieux possible et notamment pour nos amis, les amis de Pamela qu'on aura au téléphone tout à l'heure. Ah oui, bonsoir. Et puis merci à Fred également pour le coup de fil, Fred le Parisien. Le Parisien andalou. Je suis là, je suis là, je suis là. Eh, oh, 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 Romano, Romano, continue comme ça, t'es le meilleur. Romano. Ouais, si. Eh, muchas gracias. Gagne, gagne tous les clashes de la drague. Ah bah j'espère. Ah bah c'est bon, on va se calmer. Mais ça c'est grâce à vous mes amours, la team Romano, je vous kiffe. Ah bah je suis là, je suis là. Merci à toi Fred. Y'aura Ahmed qui arrive dans un instant avec nous là. Bon, petite dédicace à tous les supporters de Lorient, Caruccio, Mathias, ouais, les Merlues en force. Dédicace à Clément Guano qui m'écoute, Flo, à Guillaume, voilà, et à ma chérie que j'aime qui m'a peut-être écouté, j'espère ce soir. Bon bah en tout cas, elle s'est rendu compte que tu l'aimais, sois juste un petit peu moins présent, un petit peu moins casse-couille, un petit peu moins oppressant. Oui, retiens-toi. Voilà. Ouais. T'as les bons conseils du lover hors d'y foule. Salut Antoine. Et allez Romano. Et merci Antoine. Merci mon pote. Ciao Antoine. Et voilà, ça y va de tous les côtés. Et ouais, ça arrête pas. Bon, la soirée avec toute l'équipe, c'est évidemment sur Skyrock que ça se passe. Tout à l'heure, le problème du mois, on n'en a pas parlé, mais on fera le problème du mois. Ouais, ouais, il est prêt. Ouais, parce que des gens ont des soucis sur le net. Il y a beaucoup de gens qui ont des soucis d'ailleurs sur le net. Je crois que c'est là où il y a la plus grande concentration de gens qui ont des problèmes dans leur tête. Vous n'avez pas marqué ? Ah bah, les gens slagent complètement. Regarde, on parlait de Pamela avec les pervers. On a quand même eu des gens au téléphone. Ah, une paire de dingo. Ceux qui draguent Pamela qui ont quand même un... Ouais, c'est ça. Un petit sacré équipe là-dedans. Bon, et puis pour tout le reste, vous nous appelez. Merci pour tous les messages. Je suis Charlie avec le hashtag, évidemment. Tout au long de la soirée, on en reçoit plein de toute la France. Il y a Mams du 02. Tu l'as appelé Mams du 02 ? Ouais, mais elle ne décroche pas. Elle ne décroche pas. Cédric a appelé quelqu'un d'autre dans l'équipe qui peut essayer ? Oui, parce qu'elle ne veut peut-être pas te décrocher pour toi, Mams. Mams qui nous dit qu'elle habite à Villers-Cotterêts, vous savez, là où ont été vus les frères qui ont fait l'attaque à Charlie Hebdo hier. Il y a des hélicoptères de partout. L'armée, le RAID, le GIGN aussi. Et que ça fait grave flipper tout ça là. La BRI, là. Ouais, ils sont là-bas depuis ce matin, non ? Je crois que ouais, en fait, il y a un pompiste qui s'est fait braquer. Station service qui s'est fait braquer. Station service Avia. C'est ça. Et en fait, lui, il a prévenu les gendarmes et à partir de là, ils ont commencé à mettre des barrages. Soi-disant, c'était avec la voiture qui a servi. Ouais, voilà. Et les mecs étaient cagoulés, armés. Et donc, ils ont mis des mecs partout à toutes les sorties. Et là, ils ont envoyé des équipes là-bas et ils font une chasse à l'homme dans les bois, dans les maisons. En fait, dans ce rond de 20 kilomètres, chaque maison, elle est visitée. Je pense à vous tous qui habitez là-bas, vous devez flipper un petit peu quand même. T'imagines, Romano, ce serait du côté de chez toi ? Non, mais c'est un truc d'eau. Il faut qu'il y ait sous les bagnoles. Je préfère pas aller dans les arbres. Imaginez-moi. Bon courage à toi. On t'embrasse, mame, si on te fait un gros bisou. C'est mame, c'est 14 ans qui nous a envoyé un message. Et puis, pour toutes vos infos, pour tout ce que vous avez à dire, profitez-en. Radio Libre sur Skyrock jusqu'à minuit. Ariana Grandet, écoutez tout de suite avec Love Me Order, le son d'Ariana. Tous les soirs, de 21h à minuit, ils s'animent la plus grande radio libre de France. What the fuck ? Romano, Diffoul, Cédric, Marie, Samy, Momo et Karim. Toi aussi, où que tu sois et quoi que tu fasses, viens nous rejoindre direct sur Skyrock. Eh ouais, qui que tu sois, tout le monde peut débarquer sur Skyrock au 0153 40 30 20 pour nous appeler. Alors, si c'est occupé, beaucoup, faites le 41 759, envoyez un nouveau message et c'est vos numéros de téléphone, on vous rappelle juste derrière. Même si on ne veut pas rappeler tout le monde, tentez le coup, allez-y, puis vous pouvez réagir et puis nous laissez vos messages qu'on peut lire à l'antenne. D'ailleurs, on salue tous ceux qui sont là. On parlait de la minute de silence tout à l'heure dans l'émission, il y a eu plein de minutes de silence. Il y a aussi eu des moments un peu comiques pendant les minutes de silence. Regardez, Meïs de je ne sais pas où d'ailleurs, qui nous dit pendant l'hommage, il y a un des profs qui bouffait son croissant comme un porc. Il s'est ensuite fait engueuler par la directrice de notre école. C'est drôle ça. Le prof, il bouffait son croissant pendant la minute de silence, il y a la directrice qui lui a pourri la gueule. Pour une fois que la directrice ne pourrit pas les élèves, ça lui a fait une petite pause. Une espèce de con, vous avez dit qu'il est con et qu'il est con et qu'il est con croissant. Il y a Tao, 99, 16 ans, qui nous dit moi c'était grave émouvant la minute de silence, on l'a faite dans la cour du lycée bahut pour la minute de silence. Ça s'est fait au collège en anglais pour le poupon. J'ai ressenti énormément de stress pour les familles quand ça s'est produit. C'est Fab du 01 qui a 14 ans qui nous laisse un message. Il y a Picasso 28, lui qui a eu droit à la petite réflexion du proviseur. Qu'est-ce qu'il lui a dit ? On a fait une minute de silence et après le proviseur nous a dit vous voyez, vous pouvez vous taire quand vous voulez. Super ! La bonne phrase du proviseur. Oui, c'est ça. La petite blague du proviseur. Vous voyez que vous pouvez y arriver. On va le faire rentrer au Carême Comédie Club. Mais Neil du 34 qui nous envoie un message. Il y en a qui ont fait ça au self aussi. Je voyais les messages. On a fait ça au self. Une meuf de ma classe a fait pleurer la prof parce qu'elle ne croyait pas à l'attentat hier. Oui, il faut arrêter que c'est des trucs du complot. Ah ouais, ça c'est... On en parlait hier soir. Non mais pour chaque événement de toute façon, il y a des... Mais après, voilà. Parce que ça, ça fait fantasmer les gens. Non mais puis ce qu'il faut se dire c'est qu'il y a des gens qui sont morts pour de vrai. Là, c'est pas du cinéma. Donc des gens qui sont morts on en parlait hier soir en plus dans l'émission. C'est vrai que sur le net il y a plein de trucs qui tournent. Mais les gens, ça les fait fantasmer. C'est genre le complot. T'es le complot d'État. Oui, oui. Surtout, t'as l'impression d'être plus intelligent que les autres mais alors que c'est les gens qui inventent les complots qui te prennent pour des cons. Là, minute de silence. Comment vous avez fait sur Skyron quand on a diffusé un titre de Suisse et Phil tout à l'heure avec la musique de Imagine. Le sample de John Lennon. Le sample de John Lennon. Très beau morceau qu'on a passé à midi tout à l'heure parce qu'en radio c'est difficile de faire une minute de silence. Je l'explique pourquoi d'ailleurs. Parce qu'il y en a plusieurs qui nous ont demandé pourquoi vous n'avez pas fait la minute de silence. Parce qu'on a passé un morceau parce que quand il y a un blanc d'une minute sur les radios on a des systèmes de secours qui se mettent en marche. Et ça déclenche des trucs. Donc il ne peut pas y avoir de minute de silence. C'est pour ça qu'on a fait ça tout à l'heure à midi. On a dû mettre un bip pendant une minute mais c'est moins joli. Oui, c'est vrai. C'était un très beau morceau qui m'a donné de rendre hommage un petit peu à tout le monde. 12h, une minute de silence au travail. Certaines de mes collègues ont pleuré. C'est de l'ANAI. J'ai beaucoup de filles. C'est là qu'on voit que vous êtes peut-être plus sensibles que nous sur certains trucs les filles. Oui, enfin. On a nous, il est pareil. Après ça, c'est la sensibilité de chacun. Non mais c'est vrai que tu vois, c'était émouvant quand même. Je ne sais pas moi. Tu sais, j'étais chez moi j'ai regardé la télé. Mais tu sais, ils montraient à différents endroits. C'est vrai que tu vois que tous les gens sortaient à la télé à midi, par exemple. Ils se sont tués. Ils montraient les... Genre, il y avait des images. Oui, il y avait des images des différents endroits de France où justement les gens s'étaient réunis pour faire la minute de silence. Nous, c'était au sport avec toute la classe et le prof, c'était triste. Hashtag je suis Charlie. Message de Thibaut du 87 à l'usine Michelin de Rouen. On a fait une minute de silence. C'est Vivien Bibindon. Ah, partout. On salue toi. Je crois que c'est vraiment partout. On salue tous les Michelins de France. Il y avait des restaurants partout, partout, partout. Je suis dans un restaurant à ce moment-là et les gens, ils ont arrêté de manger, pas de bruit. À 12h, pareil. Cédric, il a lâché une caisse. T'es fou, je me suis arrêté. À 12h, pareil, au taf. Le docteur a arrêté ses consultations. Le téléphone ne sonnait pas. La France s'est arrêtée pendant une heure tout à l'heure. Une minute, une minute. Pendant une minute tout à l'heure. Et sur Google aussi, vous avez vu ce qu'ils ont fait sur Google ? Je n'ai pas vu. Ils ont mis... Je suis Charlie, c'est ça ? Oui, et puis il y avait un bandeau aussi. J'ai mis un bandeau. Non, mais hier, ils avaient mis, tu sais, le petit truc du sida, là. Ah oui, le bandeau est noir. Oui, ils l'avaient mis en noir. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, là... Moi, je l'ai dit tout à l'heure, c'était « Je suis Charlie », il y a le petit logo en dessous. Il y a le logo « Je suis Charlie ». Je n'ai pas vu aujourd'hui, j'avais vu hier soir, moi. Oui, oui, hier, c'était ça, oui. Bon, merci pour les messages, encore une fois. Et donc, on est avec... Il y a encore sur Google. C'est quoi ? Je suis Charlie. En fait, en bas, il y a le carré, tu sais, avec « Je suis Charlie ». Il y a le petit logo « Je suis Charlie », dans le monde entier, d'ailleurs. Oui, oui. Sur tous les journaux du monde entier, au Japon, en Égypte, aux États-Unis, de tous les pays du monde, mais c'est dans tous les pays du monde, aujourd'hui, là. Bon, on va prendre Ahmed, qui est au téléphone avec nous. Il y a Lucas, aussi, qui est en ligne, dans le 47, dans l'ordre. Tiens, j'ai qui ? J'ai Lucas. Lucas, en direct. Salut, Lucas. Salut. Salut. Salut, Lucas. Et j'ai Ahmed, aussi. Salut, Ahmed. Oui, l'équipe, comment vous allez ? Eh bien, écoutez, ça va, Ahmed, ça va. Écoutez, quand on est en émission avec vous, ça va ? Oui, c'est clair. Ça se passe bien. Sinon, aujourd'hui, un peu comme tous les Français, on a un petit peu la gueule de bois, aujourd'hui. C'est ça. Carrément, carrément, aujourd'hui, c'était une journée de l'air et de l'air. Ouais, un petit peu bizarre, l'ambiance, l'ambiance aujourd'hui, là. Bon, alors, Ahmed. Par exemple, pour la minute de silence, moi, j'étais au taf, et tout s'est arrêté pendant une minute au taf. Tu fais quoi comme taf, toi, Ahmed ? Moi, je travaille chez Adidas, je suis vendeur textile. Ah non, c'est bien, mais hier, on a eu un autre... On est numé... C'est décathlon. On est numé, moi, dans les magasins de sport, Adidas, t'as des Nike, c'est rigolé. Ah, en plus, c'est bien quand t'es plus près, parce qu'hier, l'auditeur, il était de Limoges, je me souviens. Ouais. Et pour les réductions, c'était compliqué. Ah, le mec, c'est... T'es où, dans... T'es à quel Adidas, toi ? Moi, je suis à Corbeil & Son. Ouais, ça va, c'est pas trop... Ah, bon, maintenant, tu peux aller y faire un tour, on va mettre s'il y a une petite réduction. Ouais, genre demain. T'as combien de réduction ? Et Karim, t'as combien de réduction ? J'ai un bon pour centaine, des Adidas. Elles sont belles, d'ailleurs. Mais est-ce que les 30%, tu peux les additionner avec les soldes ? Bah, oui. Bah, oui. Honnêtement, c'est immédiable. Bah, oui. Ah, c'est bon, ça. Ah, c'est bon. Et comme j'ai dit tout à l'heure à Samir, c'est plus pour Samir, ça sera intéressant. Il y a plein de produits de l'OM. Ah, bah, Adidas, c'est l'OM, mon pote. Ah, Adidas, c'est l'OM. Et moi, j'avais une question pour toi. Quel est le maillot de foot le plus vendu dans ton magasin ? Ah, c'est pas... Ça doit être le Réal, gros. Actuellement, c'est l'Olympique de Marseille. Bon, le mytho ! Mais arrête de mentir. La question n'est pas du tout préparée. On va dire, voilà. Arrête de mentir, c'est le Réal. Mais t'es trop sûr de lui. Non, même pas. Ils en ont vendu deux en six mois. C'est Marseille, les gars. Comment ? En ce moment, les boutiques, les chiffres, ils sont sur l'Olympique de Marseille. Ouais, c'est ça. Même les magasins Nike qui vendent les maillots Adidas de l'OM. Genre les gens, les touristes. Ah, bien sûr. Même chez Nike, ils vendent les maillots Adidas de l'OM. Mais bien sûr. Non, mais je vous dis, pendant les fêtes, ils se sont arrachés les maillots. On a même eu des rultures sur les maillots de l'OM. Ouais, ouais. Les gens, ils dorment devant la boutique. Mais ils te demandent, chez Adidas, avant que tu ailles bosser, est-ce que tu soutiens... Le PSG, c'est Nike, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et Adidas, c'est l'OM. C'est ça. Ils te demandent, par exemple, est-ce que tu soutiens le PSG si tu dis oui, ils te prennent pas ? Non, mais honnêtement, moi, mon manager, il m'avait demandé t'es pour quelle équipe ? Ouais. Et je lui avais dit ouais, je suis pour l'Olympique de Marseille. Il a fait, ah, c'est beau, je te prends. C'est beau, tu es engagé. Mais ça, c'est un bon recruteur, ça. Il a dit comme ça, je te prends, on sera de Marseille. Ouais, donc en fait, il pose pas la question, mais il la pose quand même. Bah oui, il la pose. Ouais. Ouais, mais bon, de toute façon, ils vendent plein d'autres trucs aussi. Moi, je m'en bat très les couilles à du moment Ouais, déjà, on n'a pas le droit d'être habillé en Aïe. Bah ouais, tu es habillé en Adidas. Mais si tu veux. Mais par contre, c'est un bon taf, parce que moi, je bosse tous les jours à Mario de Marseille, Milan, Bayern, Réal, tous les jours, c'est un taf où moi, je suis à l'aise. Donc tous les jours en Aïe de Marseille, tous les jours en Aïe de Marseille, tous les jours en Aïe de Réal. Oh, mais c'est bien. Moi, j'aime bien les pompes Adidas, parce qu'elles sont bien, elles ne puissent pas décrire. C'est vrai, les pompes Adidas Elles sont solides en plus, moi, je trouve. Et elles sont assez solides. Enfin, moi, je les pète. Vous les pétez où, vos pompes, vous ? Par exemple, les pompes Adidas, je les pète toujours au même endroit, ici, là. Alors, je ne les pète pas, moi. Comment on peut décrire ça ? Le bout du premier lacet qu'il y a au niveau des orteils, sur la couture, entre la pointe et le premier lacet. Trop, non, peut-être. Non, non, même pas. C'est vrai qu'elles ne sont pas serrées. C'est là que je les pète, regarde, ici, là. Bah, parce que c'est mal fabriqué. Là, t'as peut-être un gros coup de pied. T'entends, Ahmed, c'est mal fabriqué, dis-donc. De quoi ? Parce que moi, de quoi ? De toute façon, Adidas, c'est quoi ? C'est Made in China, non ? Bangladesh, non ? C'est où, Adidas ? Taïwan. De toute façon, il n'y a pas une marque qui est fabriquée en France. Adidas, c'est allemand, non ? C'est écrit dessus, non ? Oui, mais d'accord, mais il fabrique pas en Allemagne. C'est écrit au Bangladesh, non ? Regarde, dit, fou, dans ta pompe. C'est écrit dans la pompe. Alors, je regarde dans la pompe. Sur l'étiquette. Oula, ça pue, remets-la. Ah ouais, fou ! Madine Indonesia. Ah ouais, voilà. Bah, ouais, elles sont très bien, les pompes, Madine Indonesia. Qu'est-ce que vous avez quand les indonésiens, ils sont sympas ? Ils font toutes les chaussures du monde, quasiment. Ils font les chaussures pas chères, en bas de base. Ouais, non, mais quoi, pas chères, c'est bien chères quand tu les achètes, toi, ouais. Oui, parce qu'après, après, les marques, si tu veux, t'en font pas cadeau. Ah non. Bon, alors toi, il se passe un truc dans ton magasin Adidas, à Bête, toi. C'est ça, c'est ça. J'ai eu un petit souci, en fait, dans mon magasin Adidas. Qu'est-ce qu'il se passe ? Donc, en fait, il y a... En fait, avant, je travaillais dans un collège en tant que surveillant. Et j'ai rencontré quelques personnes, autant bien que des profs, que des pions, etc. Et quand je suis parti, je suis parti, j'ai dit au revoir et je suis parti. Et en fait, déjà, depuis quelques temps, il y a une personne qui n'arrêtait pas de revenir dans mon magasin de mon ancien taf. Et qui est cette personne ? Une fille, un mec ? Une personne, c'est une prof d'EPS, en fait. Une prof d'EPS, mais qui vient te revoir ? Mais elle vient te revoir toi ? Ou alors, elle va souvent à Adidas ? C'est ses courses. Et elle t'a croisé au hasard ? En gros, est-ce qu'elle essaye ? En fait, au début, je me disais qu'elle venait pour faire ses cours. Hein ? Et au bout de plusieurs fois, je l'avais voulu revenir assez souvent. Je disais à mon collègue, ouais, Téma, il y a la prof d'EPS qui n'arrête pas de venir. Mais elle a quel âge ? Elle a 25 ans. Ah, ça va, ouais. Ah ouais, t'en as 20, toi, d'ailleurs. Bah, Nicolas ? Parce que moi, j'avais la prof d'EPS une année, il était barbu. Donc, moi, il serait revenu me revoir. J'aurais quand même à expliquer que ce n'était pas possible. Ah, bah, j'avais que des mecs, pareil. C'est vrai ? Que des militaires. Pfff ! Et hop, garde à vous. Ah ouais, moi aussi, avec des mecs. C'était des malades, quoi. Mais elle te plaît ou pas ? Alors, moi, honnêtement, non, c'est pas trop mon style. C'est pas trop mon style, honnêtement. Et pourquoi c'est pas trop ton style ? Elle est moche ? Parce que moi, je suis plus sur... Comment dire ? Physiquement, je suis plus sur les brunes et les rouses blondes, bizarre. Déjà, c'est pas ça. Moi, je suis sur les filles... Désolé, je vais utiliser un terme un peu blessant, mais sur les filles un peu, entre guillemets, plates. Plate ? Et elle, elle est toute ronde ? Elle a beaucoup de forme. Elle est beaucoup de forme. Elle est beaucoup toute ronde. Faudrait qu'elle fasse plus de sport, la prof de sport. Ouais, c'est chelou, les profs de sport, ils sont plutôt athlétiques. T'as déjà vu tes profs de sport faire du sport, toi ? Ah ouais, moi, c'est... Ah, mais toi, ça doit être différent. Ah non, mais nous, le problème, c'est que les mecs nous prenaient pour des militaires. Alors, qu'on était au lycée ou au collège, et les mecs, ils nous faisaient cavaler, mais j'ai jamais... Par exemple, on faisait de l'endurance, mais nous, pendant qu'on faisait... Il y avait un lac, en fait, on faisait le tour. Ouais, tu fais le tour du lac. Et le mec, mais genre, il rattrapait... Non, mais il rattrapait les derniers, c'est-à-dire que le mec, il faisait des allers-retours, d'où on faisait un tour, il en faisait trois, quoi. Il allait récupérer les mecs qui étaient à la traîne, tout ça. Elle était là. Allez, dépêchez-vous, les traînes-culs. C'était son expression préférée. Les traînes-culs. Mais bon, j'imagine que chaque fois qu'elle vient dans le magasin, c'est toi qu'elle vient voir. Ouais, mais en fait, le truc, c'est quoi, c'est que... Viens dans ton téléphone, parce qu'on t'entend pas très bien. Ah ouais, Jacques, je suis sourd, je n'entends rien du tout. Je rappelle qu'Romano est sourd. Ouais, t'avais un appel annoncé pour ta surdité d'ailleurs. Après. Donc, je vous le disais, en fait, hier, elle est venue au magasin et donc je la voyais dans un coin. Donc, je suis parti de la voir, de lui dire bonjour. Mais elle achète des trucs ou elle vient juste regarder ? Non, elle prend quelques trucs. Elle prend deux, trois conneries à chaque fois, tu vois. Ah bah, fais-la passer avec toi, comme ça, ça te fait, j'imagine, du chiffre. Une petite commission ? Bah oui. Ouais, non, t'es vraiment pas mon délire, Romano, tu vois. T'es vraiment pas mon délire. Moi, je veux faire une grosse commission. Ouais, mais ça, c'est des conseils. C'est très envie. Ah bah, moi, même la meuf, si elle est moche, vas-y, tant qu'elle achète des trucs, vas-y, bah, je vais m'occuper de toi, pas de problème. Pas de problème. Passe donc à la caisse-là, je m'occupe de toi, t'es VIP. Bah, sinon, tu lui dis, mais elle t'a jamais fait d'avance sexuelle. Ouais, sérieuse, quoi. Non, mais vas-y, j'y viens, en fait. En fait, hier, au magasin, elle était dans son coin, donc je suis parti lui dire bonjour. Et il y avait des clients et des collègues autour de moi. Et en fait, elle m'avait dit, excuse-moi, je vais te poser une question indiscrète, mais je veux savoir, est-ce que t'es célibataire, c'est-à-dire ? Ah ouais, donc c'est clair, oui. vu qu'il y avait du monde autour de moi, et c'est la vérité aussi, je lui ai dit que j'étais célibataire. Mais moi, je lui ai dit pour pas la blesser, vu qu'il y avait du monde qui me regardait à ce moment-là, et notamment un de mes collègues, je voulais vraiment pas la mettre mal à l'aise. Ouais, tu vois, pas l'afficher au milieu du magasin. En plus, ça la fout mal pour toi, parce que, tu vois, t'es employé, s'il y a les collègues qui voient tout ça, c'est pas super. Non, mais bon, tu peux quand même la recaler à un moment, quoi. Oui. Ouais, il faut le faire gentiment. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai dit que j'étais célibataire et elle m'a demandé mon numéro. Ah, fallait pas dire ça. Ah ouais, mais moi, je suis pas trop un menteur, enfin, quand je le montre, parfois il faut, Ahmed. Ouais, ouais, au moins ça te protège. En plus, t'en as rien à foutre de cette prof de sport. Ouais, au final, t'as pas du tout envie de t'abaiser. c'est kiff-kiff. Ouais, donc tu vois, si c'est quelqu'un d'important, faut pas mentir. Après, t'aurais pu dire je vis avec une nana. Ton ex-prof de PS qui vient te faire du rentre-dedans dans ta boutique, dans ta boutique. Ouais, en plus, elle est moche, donc comment... Elle te plaît pas ? Oui, si tu veux aussi. Ouais, ouais, on servit au même. Ouais, bah moi, je crois au goût d'Amed, Ahmed il a bon goût, il écoute Skyrock. Carrément. Voilà, tu vois. Et du coup, en fait, c'est qu'elle m'a envoyé un premier message, j'ai pas répondu. Elle m'a appelé hier, vers 22h, j'ai pas répondu. faut pas répondre. Et après, elle m'a renvoyé un message vers une heure en me disant ouais, j'espère que t'as un problème avec ton téléphone, j'attends ton message, j'ai toujours pas répondu. Tu lui réponds, oui, j'ai un problème avec mon téléphone, voilà. Une connasse qui fait que m'appeler, mais je sais pas qui c'est. Non mais faut pas répondre. Et ouais, et en fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, c'était assez chaud, en fait, elle est venue trois fois à la boutique. Ah ouais, l'hôtel est en chien. Ça va pas te lâcher. Mais sinon, il y a pas une agence sécu à l'entrée, le mec qui a envie de se taper une preuve. Non mais sinon, tu lui dis, ouais, il ne faut plus la laisser rentrer, c'est une tarée en fait. Non mais sinon, tu lui dis que ton ex allait revenir et puis voilà. Ou sinon, tu la déglingues mais tu la déglingues mal. Comme ça, elle sera dégoûtée. Ah ouais, ça va pas être un bon conseil, mais moi, il faut quand même, il faut réussir à bander, si elle est vraiment moche. Ah ouais. Bah voilà, après elle est vraiment. J'ai dit qu'elle ne plaisait pas Romano, toi t'es trop méchant avec les femmes. Ah, tu entends Romano ? Ouais, non mais bon, à mon donné, il faut dire les choses comme elles sont quoi. Cédric, il est moche, il est moche. Tu vois, il n'est pas méchant qu'avec les femmes. Il est méchant également avec Cédric. Ouais, c'est ça. Non mais, qui le trouve beau dans l'équipe ? Ah, merci. Là, c'est, si, t'es beau gosse. Bon bah, je vais aller me prendre. Ah, t'es un beau gosse. Ah, c'est gentil, merci. T'es un beau gosse. Ah, merci Karim. Les gars, la plus belle, c'est la Marie, les gars. Ah, merci, je suis la seule fille. je suis d'accord avec toi, moi aussi. Je suis remercie. Pareil, même chose, même chose Ahmed. Non mais, qu'est-ce qu'au moins vous feriez si vous étiez dans le cas d'Amed, vous êtes harcelé par une prof, enfin, par une prof, non, vous êtes harcelé par une meuf, on va dire ça, qui vient vous voir sur votre lieu de, je sais pas, au bahu, au boulot, et qui ne vous lâche pas. Non, pour ne pas l'invexer, moi je dis, ça va, t'es mignonne et tout, mais mon ex, elle est revenue et je me suis remis sérieusement avec elle. Non mais, ex ou une autre nana, tu dis, je suis tombé amoureux. Belle méthode de Cédric, belle méthode de la Marie, parce que Marie vient de copier la méthode de Cédric. Non mais, c'est ce que j'allais dire. Elle a modifié. De toute façon, je l'aurais dit de l'épargne. Moi déjà, la première phase, la nana, je lui dis gentiment, je lui fais, ouais, il faut arrêter de venir tout le temps, parce que moi, je vais avoir des problèmes avec mes responsables. Ouais. Parce que je ne suis pas payé à parler avec des gens. Elle va te dire, on se vend dehors, elle ne va pas te lâcher. Non mais, tu lui dis, laisse-moi tranquille. Non mais, après, la deuxième étape, si je lui dis, je suis avec quelqu'un, je lui dis, ouais, écoute, je suis désolé, je pense que nos sentiments, nous ne ressentons pas la même chose. Je suis désolé, je ne donnerai pas suite. Bravo, parce que c'est soft. Moi, je m'attendais à... dégage. Non mais, après, il y a la prochaine étape, c'est-à-dire que la meuf, elle continue à se dire. Déjà, je préviens le vigi, je lui dis, ouais, il ne faut plus la faire rentrer, c'est une gueule d'un, elle me harcèle. Si le mec, il est sympa, il ne laissera pas rentrer. Et si vraiment, elle continue à rentrer, moi, la meuf, je lui dis, écoute, maintenant, tu vas arrêter de me casser les couilles. Ah, voilà, je m'attendais à un truc plus comme ça, au départ, tu vois. Parce que, tu vois, il y a plein d'accessions à la magasin. mais il va en plusieurs étapes, Romano. Non mais oui, tu ne vas pas être... Non, au début, bien sûr. Après, si elle ne comprend pas, ouais, il faut être plus ferme. Ouais, carrément, mais moi, je ne sais pas trop comment lui dire. Et en fait, comme je te disais, elle est venue trois fois aujourd'hui au magasin, elle est venue une fois le matin pendant une heure, elle est restée dans mon rayon, tu vois, moi, je suis en rayon chaussure. Elle est restée dans mon rayon toute l'heure où elle était là, j'ai dû me barrer en réserve pour ne pas la croiser. Non mais pourquoi tu... C'est pratique pour bosser. Non mais dis-lui, moi, je trouve ma méthode pas mal. Moi, je lui dirais, écoute, moi, je vais avoir des problèmes, tu sais, si la meuf, elle te kiffe bien, elle n'a pas envie de te prendre le motave. Donc, tu lui dis, ouais, écoute, tu ne peux pas venir tout le temps comme ça, parle avec moi. Oui, parce que j'ai eu une remarque de mon responsable, d'ailleurs, ce qui peut arriver. c'est vrai. Au lieu de venir tout le temps, tu ne pourrais venir jamais, ça serait pas mal. Hein, ça serait pas mal, ça. Non mais c'est vrai, en plus, tu travailles dans un magasin ou dans un truc, qu'il y a tout le temps un de tes potes qui vient te voir, au bout d'un moment, ton patron va te dire, ouais, écoute, t'es sympa, mais tes potes, s'ils viennent juste pour discuter, c'est pas la peine, quoi. Ouais, non mais c'est bien, je trouve qu'on a donné pas mal de bonnes méthodes. Je pense que vous en pensez, vous qui êtes derrière votre radio, vous nous faites signe, vous nous dites ce que vous en pensez. Mais une des erreurs que tu as commises, c'est de filer ton numéro. Ça, t'as déconné. Et la deuxième erreur, c'est de dire que tu n'étais pas célibataire. Là, c'est clair. De dire que tu étais célibataire. Ah non, non, mais moi, j'aurais dit direct que j'étais avec quelqu'un, et puis basta, quoi. Ah ouais, parce que pour elle, ça y est, elle est partie. Bon, vous réagiriez comment ? Tiens, on nous demande, est-ce que c'est le beau gosse du magasin Adidas de Paris ? Il y en a plusieurs des Adidas à Paris, il faudrait nous dire lequel, mais non, il n'est pas le beau gosse du magasin Adidas de Paris. C'est Noémie qui nous posait la question, 20 ans dans le 75 à Paris, justement, tu vois. Les ZX Flux de Adidas sont graves à la mode, l'équipe. C'est quoi ça ? C'est quoi les ZX Flux ? Ah si, putain, je les ai vus. C'est une culture qui coûte super cher, qu'on est en rupture des stocks, parce que tout le monde vient le matin pour nous l'apprendre, et surtout pour avoir des soldes, quoi. Mais moi, je prends les classiques, les Stan Smith ou les équivalents des... Ça, c'est les Campus. Mais des Poules. elles sont belles, elles sont belles. Ça, c'est mes vieilles, j'ai une autre paire toute neuve. Mais Stan Smith, c'est pas Reebok ? C'est pas un truc de cow-boy ça ? Mais non, les Stan Smith, c'est les chaussures les plus vendues cette année. Tu m'as déjà vu avec des chaussures de cow-boy, Romano ? Je sais pas, c'est revenu à la mode. T'as pas remarqué ? Moi j'en ai plein. Franchement, il y a une personne sur deux qui a des Stan Smith au pied, ils vont dans la rue, c'est hallucinant, mais j'ai jamais vu ça. Je sais pas, je regarde pas les pieds. La statistique, c'est deux personnes sur trois qui rentrent dans la boutique veut des Stan Smith. Tu vois ? C'est vrai, deux personnes sur trois en ce moment. Moi j'ai mes anciennes. Elle date des années 70, c'est ça ? C'est un jour du terrain du tout ces chaussures-là. Elles ne coûtent pas cher, moi je les ai payées plus 70, 80 euros, je sais plus. Mais non, c'est pas donné, mais c'est pas super super cher. Les trucs qui sont super super bordés. Tiens, on va le mettre mal, la D-Foul. Ah si, c'est super cher. Je t'ai fait briser la gueule. Oh là là là. C'est grave cher. Tu t'es fait niquer la gueule. Comment tu les vends, les Stan Smith, toi ? 85 ou 95 ? 90. Mais tu sais, Stan Smith, Adidas sont trop malins pour les Stan Smith. Ils avaient arrêté, ils avaient bloqué la production pendant 3 ans, si je ne dis pas de conneries Ahmed. Et genre là, d'un coup, ils ont relancé mais en série limitée pour que tout le monde se jette dessus. Et ces ruptures de stock de partout. Ah, ils créent le manque. Ouais, mais hallucinant. Et comme Pharrell Williams, c'était un peu le titre l'année dernière. Il a tout le temps des Stan Smith. Ça a relancé le buzz et c'est un truc de ouf. Il y a d'ailleurs à partir de l'agneau où il vous filera des fringues des marques des artistes qu'on passe sur Skyrock. Ouais. Donc, on vous a fait d'ailleurs faire un classement. Vous avez voté pour votre marque préférée. Je crois que c'est Che Gueye qui arrive premier. La marque de Gradure. La marque de Gradure, Che Gueye. Donc, je pense que la semaine prochaine, on vous offrira des fringues de Gradure dans la Radio Libre. Soyez là entre 21h et minuit. On fait de la concurrence à Adidas, mais bon, c'est pas tout à fait la même chose. Non, pas pareil. Bon, Ahmed. Au passage, moi j'en veux bien avec Gradure. Ah, tu vois, ça marche. On fait un échange ? Oui, il n'y a pas de souci, on fait un échange. Si vous voulez un mail de Marseille, c'est gratuit, c'est moi qui fais. Ah non, si ouais, pour me torser le cul avec, si tu veux. un pour Samy, un pour Karim. Ouais, mais vas-y, j'en veux bien un, je leur vendrai. On en veut tous un, en fait. Vas-y, envoie. Ah non, mais t'as remarqué aussi. Je sais pas, à mon avis, c'est une maladie. Non, mais moi, moi, je suis honnête, tu sais, je ne le mettrais pas, donc autant que je fasse ça l'heureux, je leur vends, puis voilà. Je le donne. Ouais, pardon. Ouais, c'est bien, c'est une bonne idée ça. Moi, j'en veux deux, s'il te plaît. Je veux 10 de toutes les tags. Ah, les escrocs, comme tu dis. Allez, Bon, quitte pas, reste avec nous, Ahmed, et puis donc, vous nous dites, t'avais une dernière question, un dernier truc à demander aux auditeurs, puisqu'ils vont réagir, dis-nous. Non, Ahmed. Du coup, quand elle sonne chez Adidas, elle va demander à Ahmed. Bah, sinon, quand elle vient, t'envoies un de tes collègues qui s'occupent d'elle direct. Ouais, à chaque fois qu'elle vient, c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Au bout d'un moment, elle va en avoir marre. Ou elle va harceler les collègues. Parce que j'ai déjà fait ça aujourd'hui, parce qu'on a des impérimaires, et du coup, je peux les envoyer au charbon en en place. Ah, oui, fais-le. Ah, bah, n'hésite pas. Ou alors, si t'as une copine vendeuse, tu peux lui dire, ouais, tu te fais passer pour ma meuf. Oui, aussi. Elle va être verte. Bon, bah, on a des idées. En fait, c'est une vraie cinglée, ça se t'amène en baston de pedace dans l'Adidas. Ouais, c'est possible. Je devais être tout avec elle, j'ai pas envie d'être méchant, moi, en fait. C'est bien, c'est bien. Bah oui, t'as raison. Quand tu es gentil avec les gens, t'as plus de chance d'avoir la gentillesse en retour. Violon. Non, en plus, quelqu'un qui te kiffe. Hein ? En plus, moi, elle me casse. Non, mais moi, elle me pourrit la vie, si tu veux. Je m'en bats la race qu'elle soit gentil avec moi. Mais ça va. Vous n'avez pas vu à New York, sur la grande place New York, comment elle s'appelle cette place ? Bah, c'est Times Square. Times Square. Vous savez, il y a plein d'affiches de partout, avec Coca-Cola. Ouais, les écrans. Les écrans de partout. Est-ce que c'est vrai ? Il y a un écran, je suis Charlie là-bas. Oh, c'est sûrement vrai. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Sur l'immeuble Nasdaq. Ouais, d'habitude, il y a le cours de la bourse, sur cet écran. Ouais, bah c'est marqué juste en dessous, c'est vrai que j'ai marqué un seul cul non plus. Ils ont enlevé la bourse, ils ont mis, ils ont mis, je suis Charlie là-bas. Sur un grand écran. Dans le monde entier. Tiens, justement, il va y revenir dans un instant, parce qu'il y a Lucas, qui nous appelle du 47, et qui a 15 ans, et qui doit être dans le coin. Bonjour Lucas. Ouais, ça va ? Ça va et toi, bien Lucas ? Ouais, ouais. Bon, bienvenue sur Skyrock. Toi, t'as un problème, en rapport aux antennas qui se sont passés hier, ça a eu des conséquences sur ta vie, mais tu vas nous en reparler dans un instant, tu bouges pas, reste avec nous. Le problème du mois arrive aussi dans un instant sur Skyrock, et puis le son que vous entendez derrière moi, vous l'avez reconnu, c'est Black M, je garde le sourire, morceau de circonstance en plus. Ouais. On dédicace à tous ceux qui ont été victimes, tous ceux qui ont été touchés, et par ce qui s'est passé hier à Charlie Hebdo. C'est parti pour je garde le sourire sur Skyrock, le son de Black M, et en direct jusqu'à minuit, Radio Libre, faites péter. Tous les soirs, de 21h à minuit, what up, papa, difoulez sur Skyrock. Et sur Skyrock en direct, 21h minuit, et en direct pour tout ce que vous voulez, Radio Libre, on en profite. Qu'est-ce qu'il y a, Marie ? Cédric vient de faire un gros, mais dégueulasse, quoi. Un gros, on dorant. T'as vu ? Un but, ça me dit. C'est la clémentine, t'as vu ? On a entendu. C'est goût clémentine. Le mec, mais d'une délicatesse. Cédric, tellement sexy. Tu... Quand, c'est ce matin ou hier matin ? Bon, vous n'en a pas parlé à l'antenne, parce que... Oui, le matin, on essaye de vous préserver certaines choses. Il a pété, normal. Non, non, non. À côté de Cariol, il pète. Ah, la pauvre. Ça y est, c'est sorti. Vous êtes vraiment des mythos. Je n'ai même pas pété. Cédric, elle a inventé ça, gros. Non, mais là, je parlais avec Cédric, et d'un coup, non, mais normal. C'est un animal, à pichet. Bah, pichet. Bah, pardon. Parce qu'en général, on dit pardon. Bah, quand on est éduqué, quoi. T'es pas ma meuf. Quand on est éduqué, oui, c'est ça. Je ne suis pas ta meuf. Non, mais je suis ton ami. Non, mais je suis ton ami. Je peux dire pardon. Heureusement pour toi, Marie, d'ailleurs. Oui, ça, c'est clair. Ça ne reste que pas d'arriver. Ça serait marrant que vous soyez couple dans l'équipe. On suivrait vos aventures. Quel enfer, mais moi, je ne pourrais pas te supporter non plus. Mais supporter Marie, gros, mais c'est un calvaire. Ah, bah, Marie, tu mangerais le cerveau. Ah, ouais, je te rendrais fou, Marie. Moi, je préférerais supporter Marie que je suis pour t'es Cédric. Ah, je suis plus, gros, moi. Et puis, à niveau sexe, tu ne serais pas servie. Ah, putain, merde. Et niveau sexe, Marie, ça serait chaud pour toi. Ah, mais mangerais la grande gueule. Marie, il faut que ça dure un peu. Je suis précoce, en fait. Cédric, je suis précoce, en fait. Ah, ouais, non. T'as un problème. Nous ne sommes pas compatibles. Quoi, t'as un problème. Bon, on va retrouver. Non, mais je sais pas. C'est juste que Marie, elle ne serait pas satisfaite sexuellement. C'est très satisfaite. Ah, non, non. T'as avec un précoce, si tu veux. Ah, non, ça, c'est clair. T'as une petite bite, avec ta petite bite. C'est ça qui dit la vie. Pour moi, elle dure longtemps, quoi. Ça, c'est ce que tu dis, gros. T'as une petite bite romano dure longtemps. Ah, ouais, elle dure longtemps. C'est comme une duracelle, quoi. Ah, ouais. Petit lapin rose, quoi. Petit lapin, c'est ça. C'est pareil, comme ça. Tu te la pètes de trop, gros chur. Tu vas être tout pédou. Bah, toi, tu te la pètes tout court, Cédric. Et c'est ça, le problème ? Ah, non, ça va. Moi, franchement, j'ai jamais eu de reproche au niveau sexuel. C'est vrai que ça la pète. C'est normal, t'es avec la même meuf depuis longtemps. Non, mais même, c'est que j'ai eu avant. Elles étaient contentes. La gothi qui était contentes. J'ai jamais eu de problème. Elles s'étonnent pas. Elles étaient contentes comme tout. Moi, j'aime baiser, tu vois. Tu peux nous en parler ou pas ? T'es un baiser. T'es un baiser, en général. Non, mais moi, j'aime le cul. T'es un jibonheur. Je bouffe tout, moi. Toujours aux trousses, quoi. On fait le problème du mois, tiens, en parlant de cul. Comme d'hab. D'accord. On aura les problèmes du mois dans un instant. On va s'en occuper tout de suite. Il y a le top bug qu'on doit faire aussi avant Mignot. On ne l'a pas fait hier soir. On va le faire ce soir. Le retour du top bug, exceptionnellement, un jeudi soir sur Skyrock. C'est un grand jeudi qu'on passe ensemble. Histoire de se changer les idées, puis de passer un bon moment tous ensemble, réunis. Et pisse, qui que vous soyez ou que vous soyez, vous pouvez nous appeler. Allez-y, profitez-en. Et merci pour les messages que vous nous envoyez de la France entière. Il y a des rassemblements qui sont prévus à Charleville-Mézières. On nous dit l'Ardennet, 20 ans. Il y a des gars du 80 qui flippent en nous disant que la Picardie était passée en alerte attentat en Picardie. Oui, on est en train de faire. On flippe. Ils sont étendus. Parce qu'en fait, je suis en train de rechercher les mecs là-bas. C'est ça qui nous laisse un message. On est passé en alerte attentat en Picardie. On flippe. On salue les Picards qui nous écoutent. Les minutes de silence aussi, les messages que vous nous avez laissés. Message de Mélissa. Rassemblement à Aix-en-Provence. On nous dit aussi, on en avait parlé tout à l'heure. Il y a eu 2000 personnes à Amiens. On parlait de la Picardie à Amiens. Marseille demain, c'est le match de Marseille demain. Le match aura lieu, il y aura une minute de silence au début du match. Au début du match, demain soir. Minute de silence aussi pour les matchs de foot qui auront lieu ce week-end. Et puis des rassemblements à Bordeaux, on dit Fajdek. Oui, il y en a un peu partout. Karim Benzema qui nous écoute. On te salue, Karim. Il nous écoute souvent, Karim Benzema. Oui, c'est un fidèle. Qui nous confirme que les matchs de foot ne seront pas reportés, mais qu'il y aura une minute de silence pour demain. Notre classe s'habille en noir, en hommage. C'est le message de Sakouké, 15 ans, qui vient de nous laisser un SMS. Rassemblement à Toulon pour Jeux de Bordeaux. Je ne peux pas vous citer tous les messages, mais même dans des toutes petites villes. Regardez, est-ce que tu connais Saint-Martin-de-Brasque, Samy ? Non, j'ai jamais entendu. Près de Aix, on nous dit. Rassemblement à Saint-Martin-de-la-Brasque. Près de Aix. Il y a 10 habitants, bon. Thomas qui nous envoie un message, là. Non, je ne connais pas. Bon. Et puis, on nous dit également qu'il y a une mosquée qui aurait été attaquée du côté de Villefranche sur Saône. À côté, apparemment. J'avais entendu cette info. Hé, paix, tout le monde, tranquille. Une balle qui est passée à travers la salle, mais il n'y avait personne cette nuit. Moi, j'en ai eu. Ça, c'est le meilleur moyen de ne pas rendre hommage à tous les gens qui ont été victimes de cette tragédie d'hier. Bon, merci en tout cas pour les messages, une fois de plus. Rassemblement à Cherbourg, c'était trop mauvaire, nous disons Arzat. Enfin bon, il y a plein, je ne peux pas tout vous lire parce que la soirée, à vous lire les messages. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Et puis, envoyez-les-y, les de toute la France. Guingamp également, demain, pour Dylan, qui nous envoie un message du côté de la Bretagne. Salut les Bretons, salut Guingamp. Aubagne dans le 13, pour CC du 0-13. À Besançon aussi, un rassemblement nous dit à Déjau. Côté de Lyon, côté de Lille, côté de Lens. Enfin, je dis, je ne peux pas vous lire tous les messages. Il y a un mat du 0-5, aujourd'hui, il y a 1500 personnes à Gap. À Castres également. Dans le 80, Valence, à midi, pour Téfou de Bordeaux. Téfou de Valence, pardon. À Nantes, samedi. Ouais, Bordeaux encore, hein ? À Nantes, samedi. À Nantes, samedi. En Normandie, partout, nous dit Hakim. Et il y a eu une alerte à la bombe ce matin dans le métro Lillois, nous dit Romain. Mais il va y avoir des trucs comme ça, il ne faut pas flipper, il ne faut pas avoir peur. C'est pour ça qu'on vous a mis ce matin, on vous a mis I'm not afraid d'Eminem. Les terroristes, ils veulent quoi ? Ils veulent terroriser les gens, il ne faut pas se laisser terroriser. Non, mais des alertes, tu sais, il y en a quasiment tous les jours. Mais déjà, ce n'est pas une alerte à la bombe, c'est ce qu'ils appellent les colis suspects. Et souvent, par exemple, toi, ça arrive même quand il n'y a pas ces histoires. Oui, bien sûr. Ah non, mais ça arrive tout le temps. Dans les aéroports, ça arrive tous les jours. Et dans les gares aussi, admettons, je ne sais pas, tu sors du train, tu postes ta valise, tu vas t'acheter un truc, tu la laisses à un endroit. Tu sais, les gens, vu que tout le monde fait quand même plus gaffe qu'à une époque, en fait, les gens, ils vont prévenir, ils vont mettre une zone. Et en fait, la valise, en fait, il n'y a rien dedans, il y a juste des fringues. Donc, flippez pas plus. Regardez, tiens, Anto qui dit, il y a eu un rassemblement à Dieppe, c'était sympa, mais je n'ose plus trop sortir maintenant. Il faut continuer de sortir. Il faut vivre. Oui, il faut continuer. Moi, perso, je dis ça. Moi, il y a des endroits où je n'irai pas. Je dis ça à Anto, mais je dis ça aussi à toi. Tiens, genre les grands magasins et tout. Moi, je vais peut-être prendre l'avion ce week-end. Tu ne prendrais pas l'avion, toi ? Moi, je le prendrais. Je pense que c'est hyper sécurisé partout. Après, on est déjà mal à l'abri d'un fou. C'est comment ça marche. Non, mais c'est sécurisé, surtout pour rassurer les gens. Parce qu'en soi, c'est bien malheureux à dire, mais moi, je vois, il y a des trucs à Paris, ils sont surveillés. Mais les mecs, ils sont deux dans une bagnole. S'il y a des tarés qui arrivent, comme ça s'est produit à Charlie Hebdo, les pauvres, ils ne pourront pas faire grand-chose. S'ils donnaient l'alerte. Et après, ne croyez pas tous les trucs des réseaux sociaux. Non, mais c'est un tissu de merde. Alors, on nous dit qu'il y a eu un attentat à la Défense à midi. Moi, j'étais à côté de la Défense à midi. Il n'y a pas eu d'attentat. Non, mais il y avait un mec, soit disant, il y avait les hélicoptères et tout. Il y avait un mec qui avait été vu avec une arme. Et en fait, ils avaient toutes les tours, les employés, ils avaient interdiction de sortir et tout ça. Oui, c'est ça. En fait, sitôt qu'il y a un truc, maintenant, ils envoient un bloc de personnes. Ils ont peur qu'ils disent des répliques. Il y a une histoire aussi à Villejuif. Il y a deux heures, il y a eu une voiture piégée apparemment qui a sauté. Ah oui ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai vu le truc là. Et tu l'as vu sur quoi, Marie ? Je ne sais pas si tu l'as vu aussi. Sur mytho.com. Non, 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 j'ai même la photo. Apparemment, la camionnette, ça faisait plusieurs jours qu'elle était là. Ah oui, c'est ça. Donc, en fait, ça n'a rien à voir. Bon, tant mieux. Et Toa qui nous dit, on parlait de la France. Mais à San Francisco, il y avait plus de 1000 personnes qui se sont rassemblées aujourd'hui. Je vous dis, dans le monde entier, en tout cas. Cette solidarité mondiale fait plaisir, quand même. Ça fait plaisir de voir un petit peu... On est tous contre le terrorisme. De voir un petit peu tout ça. Oui. Bon, tiens, on prend... Dans un instant, une nouvelle de Ahmed. Vous savez, notre vendeur de chez Adidas. Oui. Avec sa prof, son ex-prof. Puisqu'il a 20 ans, Ahmed. Il était en cours. Il avait une prof de 25 ans. Et maintenant, elle vient le voir. Elle le harcèle, en fait. En gros, on n'a pas dit le mot. Mais elle te harcèle dans ton magasin, Ahmed. Depuis... Oui, mais c'est ça, oui. J'utiliserai pas un mot aussi fort. Mais oui, ça te ressemble à ça. Ah, ça commence, oui. Donc, on y revient. Comment se débarrasser d'elle ? Mais gentiment. Parce qu'Hamed, il est cool comme gars. Et puis là, il y a Lucas aussi. Juste avant le problème du mois. Lucas qui... Rapport justement à ce qui s'est passé hier à Charlie. Hebdo. Et... Toi, ça a des conséquences sur ta vie. Mais ça a quoi comme conséquence, Lucas ? En fait, c'est pas sur ma vie. C'est plutôt avec le lycée. On organise... Vous avez fait la minute de silence aujourd'hui ou pas ? Tout le monde l'a fait ? Oui, oui. À midi, oui. Donc, c'était quoi ? C'était en fin de cours ? On t'a fait... Oui, c'était en fin de cours. Après, oui. Il y a quoi ? Il y a la prof qui est venue faire un discours et puis une minute de silence juste derrière ? Oui, oui. Il y a la CPE. Elle a fait un discours avec l'improviseur, oui. Et tiens, on nous disait qu'il y a des minutes de silence. C'était partout. Dans pas mal de cantines, je voyais aussi tout à l'heure. C'est vrai qu'à midi, c'est l'heure où tu commences à bouffer. Dans pas mal de cantines de France. Dans la cantine, il n'y avait plus un bruit. J'étais choqué. Ça nous a fait vraiment plaisir. Il nous dit Clic, 16 ans, là, qui vient de nous envoyer un message. Puis, vous avez lu d'autres messages de cantines, là, tout à l'heure. Donc, on revient à toi, Lucas. Donc, toi, ça a des conséquences sur ta classe, tu nous as dit, c'est ça ? Oui. C'est parce qu'en fait, avec le lycée, ma classe devait aller à Paris. Ah, vous aviez un voyage de classe à Paris ? Ah, ouais, mais vous avez tout bloqué, ouais. Ouais, ouais. Mais même les activités... Moi, je vois, mon veu, il avait un cours de, je ne sais pas quoi, de tennis, je ne sais pas quoi. Tout a été annulé, en fait. Ah, mais là, c'est en février qu'on doit y aller. Et en février ? Ah, en février, ouais. Et en février, ils vous ont parlé de l'annulation. Et ils vous ont parlé de l'annulation du truc. Ouais, mais les profs, je pense qu'ils ont peur. Et ils ne veulent pas... Je ne sais pas du tout comment ça va. En fait, tout dépend de la suite des événements, quoi. C'est que s'ils arrivent à choper les mecs, si la tension, elle redescend. Après, ouais, là, c'est clair que pour les profs, ils ne vont pas vous emmener à Paris. Quoi, avec, tu sais... Ouais, avec le plan alerte... Ouais, ouais, ça va être un délire. Ouais, ouais, c'est clair. C'est quoi, c'est alerte rouge, alerte... Alerte attentat. Alerte attentat, ouais. C'est au-dessus de rouge. Ah ouais, donc c'est quoi, c'est... C'est le truc ultime, en fait. Il y a plus haut. Non, il y a... Le plan Marshall, peut-être. C'est-à-dire, c'est l'armée qui prend le pouvoir et tu n'as pas le droit de sortir chez toi, mais ça n'existe pas, ça. Bon, bah écoutons... Dans les films. Non, mais c'est... Ouais, c'est alerte attentat, en fait. Bon, ouais, donc peut-être que le truc est annulé. Ouais, ça a des conséquences un peu sur la vie de tout le monde. Mais ils avaient annoncé hier, déjà, que toutes les sorties scolaires, ça a été annulé. Ah bah oui, oui. Ouais, mais je crois que c'est... Ouais, quand on l'avait annoncé, on l'avait parlé ce matin, d'ailleurs, on l'avait dit. Mais sur... Je croyais que c'était aujourd'hui... Non, mais je pense que... Là, l'épreuve, il ne veut pas décider aujourd'hui. Le problème qu'il y a, c'est que... Les mecs sont toujours en cavale. A priori, ils n'arrivent pas à leur mettre la main dessus pour le moment. Ouais, ils recherchent toujours. C'est clair que si, dans un mois, l'atmosphère, c'est toujours le même, ouais, à mon avis, ton voyage, il ne faut pas compter dessus, quoi. Ouais, j'espère qu'ils vont échapper avant. Ouais. Bon, écoute, ne quitte pas, Lucas. Merci du coup de fil, merci du témoignage. T'en sauras plus, je pense. Ouais, il faut attendre un peu, ouais. Bon, on fera le problème du mois, je vous l'ai dit. Bon, tu veux le faire maintenant, Romano ? Bah, allez, comme vous voulez. Allez, le problème du mois, parce que les Français ont encore des problèmes. Bon, sur les réseaux sociaux, on en voit plein qui ont des problèmes. Et toi, Romano, tu es parti à leur recherche. Et ça, c'est gentil, quoi. Ouais, et puis on fera le drone aussi. Ah, tu veux qu'on fasse... Ah, bah oui. Si, c'est vrai, j'ai oublié le drone. Ouais. Et le top bug. Ouais, top bug, drone. Depuis 21h, elle n'a dit que ça. Elle est fan, Marie. Top bug. Oui, mais de la répéter, top bug. Elle est fan et elle a raison, là, Marie. Romano, quels sont donc les clients de cette semaine ? Alors ? Les clients. Eh oui, les clients du top bug de cette semaine. Eh bah, c'est... Je te mets une petite musique que j'aime bien. Ouais, un truc que je kiffe bien. Romantique, en plus, écoutez. Enfin, romantique, on va dire une musique de lover, comme ça me connaît. T'aimes bien ? Ah ? Ouais, ça va. Tu te sens de parler des problèmes sexe des... Ouais, ouais, bah vas-y. Des internautes là-dessus ? Vas-y, moi, tu sais, je parle sur tout. Très bien, tu parles sur tout. Écoute, j'ai trouvé également une autre musique. Bah, vas-y. Ça, c'est moi, ça que c'est... Y'a pas une astrue, plutôt, parce que... Y'a l'autre con qui chante, là. Elle est mal bien, toi, l'autre con. Je vais le défoncer, toi. Eh, peace, on a dit. Tu préfères quoi ? Jérémy ? On se mettra à Jérémy, t'as-tu ? Ouais. Ça m'a donné envie de l'écouter. Ouais, perso, ouais, je préfère Jérémy. Bon, bah, je te remets Jérémy. Sinon, on lui demande. Tiens, ouais, t'as pas un Tuesday, là, de Drake en astrue, là ? Ah si, j'ai, si tu veux ça. Ouais, vas-y, fais voir si ça donne. C'est bien, ça, ça fait un song lover. Ouais, ça, c'est bon, ça. Tu veux ça, alors ? Ah, je te kiffe, bébé. Waouh. Tu dis ça, il me regarde. On va se calmer, là. Voici le promène, tu vois. Vous êtes excité, ou quoi ? Ouais, c'est ça. Voilà. Je suis tout t'es mustillé. Voilà, je suis mustillé, je suis tout mouillé. Ah, mais, il a mouillé son ben. Ouais, bien sûr. Le titre que vous entrez derrière, c'est Tuesday, I Love Maconnen et Drake. On se le mettra, tu en finiras l'émission avec, si vous voulez, ça vous va ? Ouais, ouais, vas-y, pas problème. Faut arrêter de me demander des trucs, parce que ça me donne envie d'écouter tous les sons, moi. I Love Maconnen, on se le mettra tout à l'heure. Et donc, Romano nous parle du problème du mois et des cinq prétendants au titre de sélectionné de la semaine. Ouais, alors, c'est... Là, c'est... C'est... Ok. C'est eux, donc ? C'est Dunia. Ah, c'est Dunia. De Vélizy. Dunia de Vélizy. Hé, là, elle a écrit à haute vidéo, elle. Donc, des gens écrivent parce qu'ils ont des soucis. Ouais, c'est ça. Alors, elle, elle est... Ils écrivent des magazines, des forums, des trucs comme ça. Elle est... Elle a... Tu peux arrêter tout ça ? Rires. Rires, s'il te plaît. C'est Marie, là, putain. Quoi, c'est moi ? Et qu'il est super... Moi, l'en plus. Karim, tu le prends ? Ah, non, toujours pas. Ah, merde. Je te dis ça à cause de Marie. Bon, alors, en fait, elle, elle est complètement accro à la pipe. Et ça lui pose des problèmes. Elle est inscrite sur plein d'applis de rencontres, genre Tinder, tous les trucs comme ça. Et en fait... Juste pour sucer des mecs. Et en fait, non, mais le problème, c'est qu'elle n'arrive pas à surtenir. C'est dès qu'un mec vient lui parler. Je veux te sucer. Ouais, et ben non. Ouais, elle lui dit, ouais, elle fait, ouais, tu veux pas qu'on se voit, je te suce. Et alors, les mecs, elle dit ce qu'ils répondent, les mecs, en général, ils sont d'accord ou pas ? Bah, ouais, elle dit, le fois sur dix, bon, le mec, il vient, quoi. Putain, je suis là-dessus, moi, je l'ai pas croisé, elle. Bah, ouais, dommage. Bon, elle a honte de moi. Elle a honte d'elle, pardon. Oui, et de toi aussi, parce que tu dis bien. Elle a très honte de toi. Elle a honte d'elle. Elle a l'impression que dans l'immeuble, tout le monde est au courant de ses pratiques sexuelles, parce qu'en fait, les mecs, elles les amènent, donc c'est vrai que c'est un peu le défilé, quoi. Ah, chez elle ? Ouais, et en fait, elle aimerait savoir... À chez une voisine, c'est pareil. Elle risque pas de passer pour une salope dans l'immeuble. Ça peut pas lui poser des problèmes dans la vie. Parce qu'elle se dit, ouais, je peux mal le vivre. Elle a peur d'être trop connue sur les réseaux. Elle ne s'y passe pas dans la cage d'escalier, quand même. Tout ça... Ouais, mais bon, attends, je sais pas, t'as une voisine, à chaque fois que tu la croises, elle a un mec différent, genre une fois par jour. Tu te dis, la meuf, elle se fait des ingates. Alors, on a un message d'un inconnu qui nous fait « Voilà, moi aussi, j'aime sucer. » Ah, ben voilà. C'est écrit un message d'inconnu, je lis, moi. Bah, c'est vrai, il pourra peut-être apporter des compagnages. Bah oui, parce que vous pouvez réagir, vous aussi, pour le problème du mois. Vous laissez vos messages. Non, mais monsieur Marie, t'as eu des phases où, genre, t'avais juste envie de sucer, tu vois ? Non, jamais, non. Ouais, comme ça. Ah non, clairement pas, non. J'avais juste envie de sucer des bêtes, quoi. Ah non, non, ben non. Genre, tu rencontres un mec, tu lui dis, ouais, vas-y, j'ai envie de te sucer. Non, mais ça va pas, non. Non, mais, bah, pourquoi pas ? Ouais, mais, non. C'est arrivé à Dounia, ouais, pourquoi pas à toi ? Ah bah, pas à moi. Non, mais par exemple, quand c'est ton mec, genre, t'as juste envie de le sucer, mais sans plus, quoi, comme ça. Non, mais ça peut arriver. Histoire de, quoi. Déjà, le mec, il boit son café, tu le suces et on passe à autre chose, quoi. Non, 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 c'est rare. Et après, il met du lait dans son café. Voilà, c'est fait. Elle est gentille, on le dit, au moins. Au moins, elle est gentille, nous dit Jules. Ah bah, elle dépanne, hein. Jules du zéro. Elle est pratique, mais elle est sympa. Elle est sympa, cette Dounia. Vous aimeriez, ça ? Bon, la meuf, elle me dit ça. Ça dépend dans quelles circonstances, Paris. Ça dépend où, ça dépend si t'es une meuf, ça dépend. Mais ça peut, parfois, ne pas être désagréable. Ah ouais, c'est cool. Si elle est fraîche, ouais, ça peut. Non, mais bon, moi, j'aurais pas de meuf, ouais. Tu vois, Mano, ça dépend des circonstances. Non, mais après, il faut voir la gueule de la meuf. Quand tu la rencontres, si la photo, elle ne correspond pas du tout, c'est clair que la meuf, elle ne me touche pas à la bite. Elle a tout le monde, je ne sais pas si c'est très excitant. Non, mais moi, elle me suisse avec une capote, dans ce cas-là. Oui, dans ce cas-là, il vaut mieux. Mais si la meuf, je sais qu'elle suisse à la chaîne, ouais. Ah ouais, j'ai évité de choper la ch'touille. Ah ouais, c'est clair. Bon, alors. Alors, le deuxième, c'est Tony, 24 ans. De possée sur 6. Possée sur 6. Possée sur 6. Ah, ok. Bah, ouais, je ne suis pas trop le sait, mais... Ah, je t'avais dit un mot, en fait, je ne savais pas le sait si il y a des saucisses. Forum pornodépendance.com Alors, lui, en fait, c'est le fils d'un notable de la ville. Et quoi, du village même, je pense. Anotable, en fait, c'est un blindé. Ah, ok. Il est blindé, c'est un fils de blindé. Ok, d'accord. Et en fait, vu que c'est un tout petit village, tout le monde sait qu'il est blindé. En fait, toutes les meufs du village, elles le harcèlent, même sexuellement, pour se mettre avec lui. Oui, lui, elle lui pose des problèmes, parce que c'est plutôt un sentimental. Et tu vois, il sait très bien que les meufs, elles sont avec lui juste pour l'oseille, quoi. Oui. Et en fait, lui, il aimerait bien trouver une meuf sincère. C'est un peu le problème du mois romantique de la soirée. Romano va déménager dans ce petit village sympathique. Pas mais là aussi, va déménager. Oui, aussi, oui. On part tous. On part tous. C'est quoi son prénom à lui ? C'est Tony. Tony, très bien. Oui, oui, oui. Problème du mois numéro 2, Tony, le romantique. Oui, c'est ça, oui. Bon, alors là, ça va être moins romantique direct. Là, c'est Lydia, 34 ans. Oui. Alors, elle, c'est un problème du mois. Ça lui est arrivé lors de la soirée du Nouvel An. Elle a trouvé un joli garçon, comme elle dit, mais qui avait trop bu. À quel âge ? Elle a 34 ans. D'accord, elle a trouvé un joli garçon. Voilà, c'est ça. Et en fait, ils sont allés chez elle. Elle s'est foutue à poil. Bon, le mec, il avait déjà du mal à bander. Donc, elle l'a sucée, elle s'est mise sur lui. Bonne année. Le mec, à ce moment-là, il a voulu lui bouffer la chatte. Là, le mec, il a commencé à tousser, il a vomi. Mais quel est le problème, alors ? Lydia est très, très vexée. Et en fait... Est-ce que Lydia est propre ? Ben oui, non, mais elle le dit, elle ne comprend pas. Pourtant, tu sais, elle s'est sentie avec le doigt, tout ça. Il n'y a pas d'odeur particulière. Oui, mais il y avait des morceaux ou quoi, peut-être ? Non, mais pour un peu, tu sais, le mec, il est peut-être un peu sensible. Tu sais, si tu es vraiment bourré comme un quoi, moi, rien ne me fait dégueuler. Ou alors, il était tout simplement bourré. Ah oui, oui. Et en fait, alors, elle ne sait pas si elle doit le rappeler, parce qu'elle n'a pas trop de nouvelles. Lui, il a renvoyé un message. Je ne sais pas si elle doit lui répondre. Si ça l'a mis mal à l'aise, elle est mal, elle s'est fait gérer. Le mec lui a vomi dans la chatte. Ce n'était jamais arrivé, Marie ? Non, moi, non. Ah non, jamais, non. Comment tu agirais, Marie ? Ah non, mais j'hallucine. J'hallucine. Non, mais j'hallucine. En plus, si c'est chez moi, je lui dis de nettoyer tout de suite. Non, mais admettons, le mec, il est... Mais comme Lydia, le mec, il est... Je vais te dire comme toi. Il est complètement bourré, tu vois. Bon, vous commencez à baiser, tu vois, déjà qu'il va avoir du mal. Et là, il va vers tes trous. Et tu sors, mais... Sur tes trous ? Non, mais bon, t'as beau le virer, une fois qu'il a germé... Non, mais de toute façon, quand un mec est bourré, en général, ça bande pas. Je dis, c'est en même temps la chine. Ça dépend, Marie, ça dépend. Non, en général, j'ai dit. Bon, après... Moi, ça dépend. Il y a des moments, ça peut m'exciter. À partir de certains seuils, c'est possible. Faut pas dépasser un certain seuil. Je sais qu'un peu de carré de bulle, moi, ça me fait pilonner, ça. Ah, tu vois, Marie ? Moi aussi, je déglingue. Ah ouais, mais c'est un truc de ouf, quoi. J'ai l'impression que c'est aphrodisiac. Ça me fait bander, mais... T'es bien veineux, quoi. Oh ! Putain, tu te dégoûtes, l'autre. Ah ouais ? Ouais, tu dis ça avec moi. Non, non, fais froid. Tu te dégoûtes. Non, mais là, je dis, fais froid. Je ne porte pas veineux, là. Donc ça, c'était Lydia, 34 ans, problème du moins, numéro 3. Le 4. Alors, le numéro 4... On va jusqu'au 5, et après, vous choisissez parmi les 5 celui que vous préférez. Ah ouais, c'est Thierry, 56 ans, il est des Alpes. Il a écrit à Annie, Playboy et Fantasme, là, sur Internet. Et en fait, il a rencontré... Il s'entendrait, il a une femme depuis pas mal d'années, 53 ans. Hein ? Il a toujours... Il a 56 ans, lui. Mais c'est marié à 53 ans ? Non. Et elle est là... Ah, d'accord. Et en fait, il remarque qu'avec l'âge, il a moine de sperme. Oh. Et il a vu des produits sur Internet qui permettaient d'avoir plus de jus, quoi. Et pourquoi il veut plus de jus ? Bah, parce qu'en fait, sa femme, elle aime le jus. Elle aime le jus, d'accord. Il vient de jus, Marie, non ? Non, pas spécialement, non. D'accord, non, c'est pour savoir. Non, mais tu sens quand il y en a plus ou moins, quand même. Dans le vagin ? Ouais. Ah, non. Ah, te sens pas ça ? Non, mais si tu fais sans capote. Quand tu fais sans capote, ouais, tu sais, quand il y en a plus ou moins, ouais. Ouais, bah oui, avec une capote, oui, je me doute bien. Oui, avec une capote, tu peux pas savoir, oui. Non, mais tu sens, ouais. Tu sens quand ça... Non, spécialement, non. Ah, c'est chaud. C'est chaud, ouais. C'est chaud. Ah, ouais, c'est chaud. Non, mais surtout, tu sens les petites saccades, tu sais, à la base du... Non, mais ça, c'est pas ce nôtre bite, elle se contracte. Exactement. C'est pas le fou. Ça, tu sens, ouais. Tu sens pas le jet, par contre. C'est pas un quartier. Non, non, non. Y'a pas de jet. C'est pas ça te gratte, d'un coup. Bon, mais en tout cas, Thierry, comme il regarde la Marie... Ah, ouais, c'est vrai qu'il t'a bandé, mais comme un porc. C'est une bête qui dit plus rien. Tu bandes. Il dit plus rien. Non, non, il bandes pas. Fais voir tes mains. Fais voir tes mains, oui. Ah, ah, ah. Il bande. Je bandes pas, t'es malade, toi, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Marie ? Marie, elle est terrorisée. Il a un jean tout bizarre, non ? Il est sale, là. Non, c'est un jean. On protège, Marie. Bon, Romano, on en est où ? Thierry, donc ? Bon, l'autre, il veut jeter plus. Il a acheté un produit. Bon, évidemment, le mec s'est fait rouler. Ça ne fonctionne pas du tout. Alors, il se dit, est-ce que ce problème, il vient de... Pardon. Ah, il te donne envie de vomir, le haut-ci, mais ouais. Attendez, je bois un coup, parce que je vais dégueuler, sinon. Ah, mais c'est la faute à qui ? Je ne sais pas, ouais, Cédric, là, il s'est mis de bouche. Il me reste toujours, le dernier mec que j'ai regardé, c'est toi. Non, du foule, c'est impossible qu'il me fasse vomir. Ah, tu vois. Quel sucre, là. Limite, il me donne une gaule, c'est tout. Bon, alors, lui, il se demande ce qu'il doit faire, là, pour avoir plus de jus, en gros, quoi. Voilà, il écrit pour ça, quand même. Ouais, c'est ça, c'est Thierry, 56 ans, des Alpes. Et le dernier ? C'est Céline, 29 ans de Paris. Elle écrit à Janvenberg, Céline. Céline ou Célim ? Céline, Céline, c'est une fille, 29 ans de Paris, donc à Janvenberg, Union, là. Alors, elle, elle est très, très brune, et elle a un problème, c'est qu'elle a beaucoup de poils partout. Oh, c'est Chewbacca. Donc, un petit peu sur le visage, bon, ça, elle est... Oh, c'est quoi, un petit peu sur le visage, pour une fille, c'est pas très grave. Oh, non. Non, mais bon, non, mais elle enlève. Tu vois, elle enlève. Elle enlève les poils, mais comment elle... Non, mais tu sais, ouais... Elle se rase ? Ouais, non, ouais, je peux vous le raconter. Voilà, en fait, j'ai une voisine, elle écoute pas un sorcier, d'accord ? Et en fait, elle a un problème, c'est qu'elle a une moustache. Oh, c'est vrai. Mais comment ? Oh, le bâtard ! C'est une voisine à moustache. Elle va sortir le dossier. Il y a plein de vieilles, là, qu'on ça. Non, elle est pas vieille. Non, mais elle doit avoir, ouais, 30 ans, même pas, je sais même pas, c'est de lézard. Et en fait, non, mais elle le sait, tu vois, et en fait, là, elle avait pris un rendez-vous, elle a été se faire, tu sais, enlever les trucs au laser. En fait, on en rigole, mais elle n'est pour rien, la pauvre. Mais ça n'a pas marché. Ah, mais la pauvre. Et l'autre fois, dans la rue, elle fait voir un carriole, elle vient, tu sais, ils se connaissent. Et elle vient la voir, elle fait, ouais, putain, j'ai encore un problème avec ma moustache. Et là, elle s'est approchée, elle lui a montré les poils, je te jure. Carriole, elle a vomié. Non, mais elle a failli, elle m'a dit, ça m'a dégoûté. Et la meuf, c'est venue dur comme de la barbe, quoi. Et la meuf, ouais, en fait, je sais pas. C'est une femme à barbe. Bah oui. Non, mais elle n'en a pas, tu vois, c'est pas... Non, c'est une femme à moustache. Non, mais c'est-à-dire que quand tu la regardes de près, tu vois, il y a des poils, quoi. Ah ouais. Après, elle n'en a pas sur les joues et tout. Non, mais après, c'est bien. Elle veut se faire enlever, tant mieux pour elle. Après, il y a des meufs, tu sais, elles choisissent pas. Moi, je compatis avec elle, parce que c'est pas la pauvre. C'est un problème hormonal. Parce que c'est la testéronique. Ouais, c'est ça. C'est les poils, les cheveux, tout ça. Ça dépend des gens. Regarde, par exemple. Personnellement, j'ai un ami chauve. Ouais, mais bon... Depuis la plus tendre enfance. Ouais, mais à la limite, moi, je suis à Amèque, tu vois, sur Amèque, bon, voilà, il y en a d'autres. T'as des poils qui poussent dans les oreilles, ou pas ? Ouais. Alors ça, ça, je vais me les faire enlever. Parce que tu sais, j'en parlais. Ça, c'est un truc à la con. T'as pas de poils sur la tête. Non, mais tous les mecs qui ont une calvici ont les poils qui poussent dans les oreilles. Tous les mecs ont des poils dans les oreilles. Non, mais plus. Non, mais moi, ça, ça m'aimait. Non, mais sérieux. Non, mais moi, tous mes potes qui ont une calvici, ça poussent dans les oreilles. Ouais, mais après, c'est des amis parce que le soir, c'est moi qui les enlève. Et je sais pas pourquoi, j'ai fait attention à ses oreilles. Tu leur enlèves. Tu leur enlèves les grandes oreilles. Et non, mais même pas, mais le mec, il avait... Et pourtant, il était pas vieux. Le mec, il devait avoir 25 piges, mais il avait genre deux buissons. Mais quand je te dis des buissons, c'était pas un ou deux poils. C'était genre... C'est comme de Bénèque à l'époque. À une époque, il avait ça. Après, elle a rencontré Estelle Denis, elle a dû lui faire enlever, elle a bien fait. Bravo Estelle. Non, mais c'est vrai, il faut... Moi, je les enlève, c'est horrible. C'est ça. C'est quand même mal foutu. D'ailleurs, ça m'énerve d'avoir ça, moi. Et pas dans les oreilles et pas d'avoir sur la tête. Mais t'as pas la tondeuse, là, qui... Non, mais faut épiler. Non, non, mais moi, c'est... Comme pour les narines. Tu les enlèves, un parrain, tu les arraches. Ouais, ouais. Fais voir. Non, j'ai pas envie. Juste fais voir. Non, j'ai pas envie. Karim, il veut se faire d'épilation. Non, mais je veux voir. T'es encore perdu derrière. T'as perdu quoi ? Tes cheveux. Dis-le pas ça, Marie. J'ai pas vu, il se déplace toujours de face. Romano, il est perturbé, là. Ouais, qu'en même temps, je serais un peu con de marcher en marche arrière. Non, non, mais tu es un petit combat derrière. C'était... Je passerais un peu pro à Joutin. Salut. Ah ouais, bien, on voit ton dos. Salut. Bon, alors, le cinquième premier mois finit vite, Romano. Ouais, bon, donc, en fait, elle a beaucoup de poils. Bon, alors, là, sur le visage, celui-là, elle les fait enlever. Un petit buisson. Et elle, ça l'a mis très mal à l'aise. Donc, elle se demande comment elle peut faire. Parce qu'aller chez l'esthéticienne, c'est pas trop son truc. Elle aimerait avoir des solutions pour se faire enculer sans ses petits poils au cul. Très bien, et on va l'aider. Parce qu'on est comme ça, sur ce qu'il y a. Eh bien, ils sont en pleine forme, cette semaine, dans le problème du mois. Ça fait plaisir. Ah ouais, c'est bien. Une accroix à la pipe, problème du mois numéro 1. D'ailleurs, il y en a qui demandaient son numéro à Dunia. Il y a l'inconnu. Non, mais il n'y a pas ce numéro. Brasa du 92. Donc, Dunia est la accroix à la pipe. Tony, le fils de blindé qui se fait harceler par toutes les meufs du village. Parce qu'elle veut sortir avec lui pour son pognon. C'est le 2. Le 3, c'est Lydia, le nouvel an. Un joli garçon, comme elle le dit dans son message. Ouais, qui lui a vomi sur la chatte. Qui lui a vomi sur la chatte. Ça, c'était classe. C'est ça, ouais. Mariette, il a dit à ma place. Personnellement, ça m'arrange. Ça, c'était pas classe. C'est le 3. Le 4, Thierry, qui veut se permer plus. Et le 5, Céline et sa forêt vierge dans le trou de bal. C'est ça, et un peu partout aussi. Et un peu partout. Mais surtout, elle veut qu'on s'occupe de son trou du cul. Eh bien, vous nous dites lequel des 5 problèmes du mois vous voulez. 1, 2, 3, 4 ou 5, ouais. Parce que je peux vous dire qu'il y a du boulot pour les petits. Ah bah ouais, ouais. Donc, 1, 2, 3, 4 ou 5. Et vous aurez donc la lecture du mail de celui ou de celle que vous aurez choisi. Vous votez vite, vous nous dites. Nous, on écoute Jérémy, comme promis. C'est Don't Alam sur Skyrock. Jérémy sur Sky, c'était Don't Alam. Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. What the fuck ? Tout peut arriver. Ah ouais, tout peut arriver. Entre 21h et minuit, on est là sur Skyrock. Et merci de cette soirée qu'on passe ensemble. C'est bien, ça permet d'oublier les soucis. C'est gentil de nous dire ça. C'est McIntosh sur SMS. Bonjour McIntosh. Il y en a qui sont en train de bosser dans leur lit. Ah non, moi je ne fais pas un devoir de maths. Vous pouvez faire des devoirs de maths sur Skyrock. On peut tout faire, c'est Radio Libre. Après tout, t'as raison de demander. Parce que logiquement, je devrais dire oui. On va te connaître mal. Ah si, mais tu sais qu'il y a... Tu veux faire un devoir de maths, Romano ? Non, non, il y a une nouvelle appli là qui est sortie. Tiens, Cédric, tes devoirs. C'est très deux devoirs, ouais. 7 fois 8, Cédric. Bon. À la fin de pourquoi tu me demandes, hein ? Bon, bah ok. Dites-tu, tu sais pas, comme moi. Est-ce que je parle de devoir de maths ? C'est pour savoir s'il y a des gens dans l'équipe qui sortent. 58, il a dit. Ouais, 58, ouais. 31, ouais. Bon, alors, oui. Il y a une appli, mais comment elle s'appelle, Cédric ? Snap, je sais plus quoi, là. Snapchat. Snap up court, snap up... Ouais, je l'ai vu. Ouais, et en fait, c'est un truc d'entraide. Tu postes ton devoir, en fait, tu fais une photo de ton devoir. Ouais. Et il y a des gens qui sont connectés sur cette appli qui t'aident à le faire. Ah, s'ils l'ont déjà fait ou quoi ? Et après, toi, tu les aides d'autres gens, en fait, c'est un truc d'entraide. En fait, pour te faire aider, t'es obligé d'aider les autres, sinon t'as pas de points, on peut pas t'aider. Non, mais c'est un service rendu, quoi. Ouais, ça s'appelle. Si vous avez le nom de l'appli, je suis sûr qu'il y en a qui l'ont. C'est Snap quelque chose. Ouais, c'est Snap quelque chose. Snap court, Snap quoi ? Ouais, je sais plus. Mais on avait parlé. Snap school, je crois. Peut-être, attends, je vais voir. Je crois que c'est Snap school, le machin, là. Bon, voilà, c'est une appli. Qu'est-ce que je disais d'autre ? Tout peut arriver. Ah bah tiens, on va voir qui va arriver premier dans vos votes pour le problème du mois. Dunia, Tony, Lydia. C'est ça, t'avais raison du foule. C'est Snap school ? Snap school, ouais. Thierry ou la belle Céline et sa touffe. Laquelle, vous, ou lequel vous aurez choisi ? On sait lequel choisir. Snap school, voilà. Je l'ai, nous dit Mickaël du 22. Salut Mickaël. Ouais, peut-être que tu sais. Après, je sais pas, c'est peut-être pourri. Oui, après, je sais pas non plus. Moi, j'ai jamais utilisé, mais... En tout cas, je trouvais l'idée pas mal. L'inconvénient, c'est que t'es obligé d'en faire un quand t'en fasses un. Ouais, mais bon, tu vois, souvent, t'arrives à avoir... Par exemple, si c'est des classes inférieures, il y a souvent des trucs que toi, t'as déjà fait. On sait jamais. Tu les avances toi que tu leur envoies. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Service rendu, hein. Bon, ça vote pour le problème du mois, ça a voté. Dans l'équipe, je t'ai pas demandé pour quel problème du mois vous votiez. Alors Marie, tu prends lequel, toi ? Moi, je pense que je prends le dégueulasse qu'elle a vomi sur la miniatur. Ah, le 3. Le 3, ouais, moi aussi. Le 3. Alors Lydia, le 3 pour Marie et Célique. Romano, tu prends lequel ? Ouais, je vais délaisser l'anus pour la gerbe. Ah ouais, tu prends le 3, toi aussi ? Moi, je prends celle qui suce à la chaîne dans son immeuble. Ah, c'est Dunia. Le 1, ouais. Le premier du mois numéro 1. Tu prends lequel, Karim ? Le 1 aussi, ouais, celle qui suce. D'accord, c'est Dunia, qui a beaucoup de succès également. J'ai vu les messages depuis tout à l'heure. On va voir laquelle ou lequel vous aurez placé en tête. Puis dans un instant, tu nous liras le mail. Ouais, ouais, pas de problème. Pour le problème du mois. Bon, on fait le top bug aussi ce soir. On avait prévu de faire le top bug hier. Bon, évidemment, on n'a pas fait le top bug. On aurait pu le faire d'ailleurs. Et je pense même qu'on aurait dû le faire. Parce qu'il ne faut pas changer sa vie. Surtout quand ça va... Non, mais c'est peut-être qu'on a oublié aussi, non ? Non, mais c'est parce qu'on ne l'a pas senti. Non, mais écoute, on n'a bien fait de ne pas le faire. On ne l'a pas senti. Le drone arrive aussi d'ailleurs, tiens. Ah ouais ? Je vous l'annonce. Et votre top bug, eh bien c'est parti. C'est l'heure. Alors, je demande le générique, Romano. Romano articule tellement bien quand il parle qu'il a même son classement sur Skyrock. C'est le top bug. Le top bug. Ça, c'est pour tous ceux qui ont des problèmes pour s'exprimer. Ça arrive parfois dans la vie. Alors, ça peut arriver par timidité. D'ailleurs, pour toi, Romano, ça arrive parce qu'on ne sait pas. Ça arrive pourquoi ? Parce que je suis... Oui, parce que je suis trop intelligent, tu vas nous le dire. Non, non, non. Parce que mon cerveau, il parle plus vite que ma bouche. Je n'ai pas cette prétention, non. Parce que j'ai peut-être la langue épaisse. C'est un nouveau truc, t'as une langue de bœuf. C'est ça. J'ai peut-être la langue trop lourde. Ça, tu ne nous l'avais jamais dit. Non, mais je me suis dit, en 2015, il faut essayer de trouver un nouveau truc. Je pars sur cette piste. Tu pars sur cette piste. La langue trop lourde. Ok, mais d'habitude, tu disais, j'ai le cerveau qui marche plus vite que ma bouche. Non, mais a priori, ce n'est pas ça. Donc, peut-être la langue trop lourde. Donc, on reste sur la langue trop lourde. Bon, le top bug, c'est parti. Cédric. Merci. Toujours besoin de Cédric pour lancer le top bug. Allez, c'est parti. Alors, il y a un bug qui sort. C'est le bug de la révolte. Le double bug qui sort. Qui était premier, d'ailleurs, à une époque. Genre, il n'y a pas longtemps. Ah oui, oui. J'étais pas content ce jour-là. Il y a deux mois. Deux mois, il était premier. Il sort. On le réécoute une dernière fois. Adieu. Double bug. Au revoir. Au revoir. Aussi, ouais. Aussi complètement parano. Mais bon, au final, il s'intéresse à toi. Tu te buissons au jeu. Mais ouais. Ok, c'est très clair. Je suis révolté. Mais ouais, Romano, t'as raison. Non, mais je mets le truc dans l'autre sens. Il change. Oh là là là. Je mets le truc dans l'autre sens. Moi, je sais que ça me casserait les couilles au bout d'un moment. Vous l'avez fait sortir, mais il était quand même bien. Double bug, c'est pas souvent. Non, mais il a une belle carrière. Oui, c'est vrai. Il a été numéro un. Il sort. Tu te buissons au jeu. La tête haute. Non, mais je mets le truc dans l'autre sens. Il change Et on le met dans l'eau de chanche Bon ça veut dire qu'il y a une entrée cette semaine à découvrir Et que c'est parti pour le Qu'est-ce que c'est que ça ? Avec le numéro 5 du top bug Je rappelle que je suis classé dans le top bug Avec un bug magnifique Bah écoute J'ai envie de te dire que ça sent la fin Il a perdu 2 places mon bug Ah ouais Ça y est T'as quelle carrière Vous avez mal voté cette semaine Ouais ouais mais Bah quoi ? J'ai mal voté je perds 2 places Faites encore mieux Votez plus pour ça Numéro 5 C'est jaloux quoi Écoutez moi ça dehors J'ai jaloux Numéro 5 dans le top bug Bah moi Vous êtes un peu en galère C'est le syndrome Jeanne d'Arc Nous dit Mousse au chocolat C'est un psychopathe ce pic Qui Nous dit la crime de Foulex Je sais pas ce qui s'est passé J'ai eu un problème Ouais c'est ça Mais vous avez vu moi quand même Quand je bug Je bug Mais je continue comme si de rien n'était Bah ouais c'est ça Oh et puis on a rien remarqué Et en plus Non non c'est passé En plus on remarque rien Bon numéro 5 2 places de perdu C'est pique Et tu veux me sortir Non mais vas-y remets-le une troisième fois Parce que je pense que bon Ce pique Voilà Votez pour moi J'espère que vous en avez bien profité Putain Votez pour moi convaincant Ouais c'est C'est énorme Qu'est-ce que c'est que ça ? Jules nous dit tant mieux Dehors C'est Romano le boss des bugs Non mais ouais c'est clair Merci je kiffe ton bug Diffoule Message de Silly Silline Non mais il est pas au niveau Pourquoi il est pas au niveau ? Il est pas au niveau Ouais il est pas mal quand même J'étais troisième la semaine dernière Ouais bah là t'as vu où t'es ? Cinquième Oui je cinquième En général quand t'es cinquième La semaine d'après Tiens Mareva Diffoule et classe Ouais ouais Adamo Vive Diffoule Je l'en mets d'ailleurs tiens Ce pique Voilà Ouais bah ouais Au moins c'est rare Comme le dit Ouais c'est exceptionnel quoi Bah oui c'est vrai Bah voilà On va peut-être passer au numéro 4 Bah oui on va passer au numéro 4 Voici le bug Qui ne veut rien dire Donc ne cherchez pas à comprendre Ce que ça veut dire On a cherché On n'a pas trouvé Numéro 4 Vous pouvez nous l'envoyer là Sur SMS Julien Bah on attend Moi franchement je pense que Et bah tu sais Tu sais pas quoi Romano C'est pas mal ça Tu sais Je suis d'accord avec toi Moi je Je lâcherai l'affaire C'est dommage qu'on voit pas ta gueule C'est marrant parce que j'avais compris Et je me rappelle plus Ah ouais t'avais compris Bah la preuve Mais ça veut rien dire non Non mais ça veut rien dire Oui Ça veut rien dire Mais moi dans l'émission J'avais compris ce que tu voulais dire Romano j'étais d'accord avec toi T'as vu un peu la qualité du bug là La qualité du bug Tu vois les messages depuis tout à l'heure Regarde Vive Diffoule Le meilleur c'est Diffoule Diffoule lui bug mais avec classe Tiens un autre truc Funky 99 Moi je bug mais sale Funky 59 C'est un bug classe pour une fois Tu vois vive le bug de Diffoule Message de Team Le Belgeoff Salut Team Le Belgeoff Ouais Bon alors numéro 4 Numéro 4 Une place de gagné d'ailleurs Voilà le bug qui va venir Il y avait de la bave Mais avec beaucoup de bave dedans Un peu à la Momo quoi C'est beaucoup de bave alors Il est là ce soir Parce que c'est comme hier Pour le moment on n'a pas vu de la soirée J'enlève C'est vrai J'arrive Il arrive On sait pas pourquoi Momo vient vous dire bonjour Bonjour Momo On passe au numéro 3 Il ne trouve plus le studio J'arrive Ça y est il a trouvé Depuis que tu fréquentes le métropolis Toi t'as changé On remet nous des glaçons Il m'amène les votes pour le problème du mois Je vous le fais dans un instant Bon numéro 3 maintenant dans le top bug C'est l'entrée de la semaine Une belle entrée Parce qu'en rentrée numéro 3 En général ça préjage un bel avenir Numéro 3 Et bien on le découvre ensemble Tous ensemble Moi aussi Écoutez bien Voilà voilà Et toi tu recherches Tu as quoi ? Tu as quel âge ? Oui Ah oui Ah pervers et Pamela Il y a qui a l'air intelligent Tu as quel âge ? Oui D'accord Il est bien On le récoute en entier Parce qu'il est marrant en entier Parce que c'est vrai que le beau Il est super Voilà voilà Et toi tu recherches Tu as quoi ? Tu as quel âge ? Oui Oui Je comprends Il est moins bien que le mien Mais je comprends pour vous l'aimé Mais c'était qui lui ? Je ne sais pas un mec comme ça Qu'on a Un pervers Ça ne savait pas trop marcher derrière Parce qu'il avait une bonne voix Oui c'est vrai qu'il avait une bonne voix Je me rappelle C'est le mec qui ne comprenait rien Il répondait toujours à côté Ah c'est possible Tu as quel âge ? Oui Tu cherches une femme ? Oh je regarde la télé Très bien C'est pas mal Ok Quel type de femme ? J'aime bien le commissaire Maigret Ah ouais Ok super Bon numéro 2 Ça ne bouge pas par rapport à la semaine dernière Le célèbre bug du pseudo d'un auditeur de Skyrock Ouais Deuxième 610 euros sur Dieppe 1000 mètres carrés de terrain avec Barak Pas mal Vive la campagne Mathieu 19 ans qui nous envoie ce message Ah il y a un Quakouik Quakpik 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 Oh Les mille infos sont doux Ça va ? Je m'en fais sursaut C'est pas excité là Alors donc Quakouik Quakpik Quakpik Non Quakpik Quakpik Oui Vous savez c'est le bug qui ne s'arrête jamais Ah c'est infini Jamais le truc Ah fidèle en plus C'est quakouik Oui c'est quakouik Quakpik Quakpik Voilà numéro 2 Et le numéro 1 A priori Bah si c'est le numéro 1 Il est encore mieux que celui-ci Qui est-ce que vous avez classé numéro 1 ? Ah Quakpik est content Ah bonjour Quakpik Big up mon bug Eh t'es toujours là Deuxième Deuxième Quakpik Il est content Et numéro 1 Et numéro 1 Comme la semaine dernière Le même numéro 1 Que la semaine dernière Attention attention C'est des lourds ça aussi Allo Ecoute je sais Quakpik 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 C'est Pamela Je ne suis pas contente Je ne te fais pas de bisous Et bah voilà Pamela Qui est première Avec le Pamela en créole Ce qui est quand même pas mal Eh ouais Quignamamao Voilà vous avez les 5 bugs Qui sont dans les 5 premiers De cette semaine Le top bug donc Ouais Et donc vous pouvez voter Pour ceci Et pour les autres Que vous pouvez écouter Sur le Difoul.skairock.com Ah bah il y a tout Et il y a même Si vous avez l'appli Il y a l'appli Ouais vas-y Ouais l'appli Bug de Romano Ça s'appelle Et elle change toutes les semaines L'appli Ouais toutes les semaines Bah il y a le nouveau classement Il y a tous les bugs Qui sont dans le classement Alors attends bouge pas Je vais aller sur mon appli C'est normal je suis en Edge Euh non normalement Tu devrais être en Wifi là Ouais ou en 3G Pourquoi je ne suis pas en Wifi Ou en 3G Bah il faut te connecter Alors Wifi désactivé Je crois qu'il prend pour un con Ah Wifi Voilà ça y est Là je vais être en Wifi Je me connecte donc Sur mon appli Des bugs de Romano Hop là Elle s'ouvre Bug de Romano Ok Ah merde j'ai mis ok Tu vas m'envoyer des messages Putain C'est ça 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 L'appli des bugs de Romano Donc vous pouvez télécharger Romano C'est bien c'est clair Romano Ah mais ça suffit Joue pas avec ton appli C'est quoi ça ? Un placement gastrique T'as pas besoin de Wifi pour l'appli Ouais mais quand t'es en Edge C'est le bordel Elle est super cette appli On me dit tu vois Bon vous votez pour Alors Oulala mais Romano Tu t'arrêtes Non mais non mais je vais leur donner un conseil Pour ceux qui font ça Il faut juste que le bug Mais il n'y a que le bug aussi je crois Et les nouveaux il y a le truc en entier non ? Ouais il ne faut pas mettre les pêches les gars Non ils n'ont rien compris Les bruits avant et après Il ne faut mettre que le bug pour t'amuser avec Ah parce qu'en fait sinon là tu galères un peu quoi Avec c'est mon drôle Oui forcément Sinon avec l'appli tu peux faire ça quoi Neuyer Parce que là à chaque fois t'as le bruit avant Donc il n'y a pas que le bruit aussi Ou alors Voilà ça c'est bon Ouais voilà Bonjour Bon allez vous votez La semaine prochaine on aura le nouveau classement Du top bug Le truc ne s'arrête plus par contre Donne-moi ton téléphone Romano Je vais le faire s'arrêter Tu vas voir Saloperie Allez On parlait des prises de tête avec ta meuf Tu ne te prends pas la tête à cause de ton téléphone Parce qu'il passe sa vie dessus Non non c'est pas vrai j'y vais beaucoup moins Je me suis désintoxiqué Oui parce qu'en fait au ski je n'avais pas la 3G Pareil j'avais que le edge Tiens j'ai Quakouik en ligne Ah Quakouik Bah oui parce que Quakouik 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 Le roi du Quakouik 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 Le roi du bug à la 2ème place Salut Salut Quakouik Salut 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 Bonne année Bonne année à toi Merci Bonne année à tout le monde aussi Bonne année Et puis à mon avis il va encore rester un moment Parce qu'il est bien classé Ou alors tu vas te faire traquer par tes potes C'est un pseudo de merde Tu vas te faire quoi ? Quakouik Mais pourquoi Quakouik ? Quakouik Bah écoute Quand j'ai téléchargé l'appli J'étais pas très très inspiré Voilà ce que ça a donné Ah ouais t'as inventé ça T'as inventé ton pseudo Comme ça à l'arrache Parfois vous avez pseudo Pour délirer Oui c'est clair Moi il y en a des drôles J'aime bien par exemple Bayan de Moni Ouais j'allais le dire Ouais il est bon C'est un fidèle qui nous écoute Ah il est bon celui-là Le Bayan de Moni Mais il y en avait un autre aussi Qui avait fait un jeu de mots Avec une équipe de foot C'était marrant aussi Ouais dans le même style Ouais ouais Je sais plus ce que c'était Mais il était marrant C'était pas le réel de quelque chose Je sais plus oui Bon donc Quakouik Tu nous appelais Parce qu'on va Tiens on va vous offrir le drone aussi Faut que tu fasses ton vol Ah oui j'ai vu ton message ouais Ouais Et t'as un conseil à donner T'as un drone à la maison toi Quakouik ? Ouais ouais Bah moi je l'avais gagné Ah t'as gagné le rolling Et alors Est-ce que t'arrives à faire des vols Aussi bien que les miens ? Bah Romano Je te fais des trucs de fou C'est vrai ? Tu fais quoi toi ? Bah moi je fais des loopings Dans mon salon Bah 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 Mais toi aussi tu l'utilises à l'intérieur Parce que logiquement A l'intérieur ça marche moins bien Qu'à l'extérieur Non mais Ouais mais celui-là Il est un peu fait Pour l'intérieur Celui-là c'est limite plus intéressant Dehors tu peux t'en servir Par contre si t'as un peu de vent Le truc il va valdinguer Ça c'est marrant Ouais dehors j'avais testé Mais c'est pas terrible quoi Franchement il vaut mieux éviter quoi Oui bah si c'est oui Par vent de 60 km heure Le truc C'est mort Non mais même à moi Parce que moi Quand j'avais été chercher Chez Parod Ils m'avaient fait une démo Ils avaient une cour Et il y avait un peu de vent Et le truc Sitôt qu'il montait un peu Le truc il se déportait Parce qu'en fait C'est super léger Ouais ouais Il pèse rien Ouais tu peux le foutre dans un Ouais Une mauvaise rafale Il finit dans un mur quoi Si Et pour que Romano Tu sais Romano Dans les studios Je réfléchissais Il n'y a pas de vent Si Non non il n'y a pas de vent Ah Parce que je me demandais Pourquoi il finissait dans le mur Je fais des vents C'est ça Tiens je vais là Puisque tu parles des drones Je lance le top pronostic Pour le vol de soir Donc le vol de soir C'est au 41-75 Bon c'est ça Je donne pas d'indice Tout va bien La batterie est pleine Sur l'appli Skyrock Sur le skyrock.fm Hier On a fait une minute quinze Enfin T'as vu quand tu fais des beaux scores Je dis on Et quand tu fais des scores de merde Je dis Romano ah Ouais ouais Donc on a fait une minute quinze Ouais pas mal Pas mal Une minute quinze Combien il va faire aujourd'hui ? Bon et alors Toi alors Moi aussi je fais des loopings Si tu te la racontais Dire des loopings Easy quoi Easy Bah mais Je t'appelais surtout pour te dire T'as trouvé comment faire les photos ou pas ? Non à vrai dire Je ne suis pas penché dessus Bah en fait Tu vois quand tu démarres l'appli Avec le drone Ouais Quand il est connecté Et tu vois Tu peux démarrer le mode Pour le faire voler Ouais c'est ça le truc Pour le faire décoller automatiquement Ouais Bah tu mets ton doigt sur la gauche de ton écran Et tu fais glisser vers la droite Et t'as un menu qui va s'ouvrir Et tu vas voir un truc Ça va être marqué Mémoire interne Et t'appuies dessus Et tes photos Elles sont dedans Alors attends Alors là tu as plein de photos déjà Alors Donc ok Donc là il y a le truc pour le faire décoller Bon en bas à droite Il y a 99% Non 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 Il faut que tu retournes Tu sais sur le menu principal Ou t'as le truc Ah ouais 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 ok Et vol libre ma galerie Mémoire interne Voilà Bah tes photos Elles sont dans mémoire interne Photos Ah bah non moi je n'en ai aucune Bah parce que t'en a pas fait Ça n'a pas prise Ah bah oui Parce qu'il est nouveau C'est avec l'ancien peut-être Ah oui Et pour prendre la photo Une fois que je suis en vol J'appuie juste sur l'appareil photo Voilà Tu appuies juste sur le bouton Il va faire la photo Et après tu les récupères dans le truc mémoire Ah ouais Donc tu vas faire des photos Tu vas pouvoir enfin faire des photos T'es le seul qui t'est pas d'un Putain mais Tous ceux qui ont reçu les drones Ils ont su faire C'était le seul qui n'a pas y arriver C'est un génie J'ai fait des photos de mon chien Parce que à chaque fois Il me peut se tuer quand je vole Et du coup voilà Ah c'est drôle ouais Non mais tu peux te marier Tu peux faire des photos Mais fais-le voler au-dessus de nous On met notre tête comme ça Attends attends Je vais essayer de le prendre Vas-y fais-toi une photo de toi Romano Attends mais là Non mais là Il y a eu un crash Ah le con Il y a eu un problème Il y a eu un crash Alors vas-y Refais remonter Attends C'est pas le vol officiel ça Vas-y prends une photo Vas-y prends une photo Tu vas avoir un calviciel Ah ouais vas-y Vas-y c'est sûr que ça a marché Ah une photo de Romano Tu vas te faire du mal Ouais ça c'est sûr Bah bah Ça sera un peu sombre Bah hop Alors maintenant Va dans mémoire interne Je retourne en mémoire interne Ouais Mémoire interne Mémoire interne Récupération Ah si Il y a des photos Ah ouais Je vois comment ça fait Je vois les photos Attends Comment on fait pour les voir en grand Clique dessus peut-être non Il faut que tu les transfères dans ton téléphone en fait Ah transfert Voulez-vous transférer ce média Ah oui Ah ouais alors attends Là ça transfère Ça charge là Ça mouline Ça mouline comme on dit dans le milieu Ouais Ça mouline à donfler Ça mouline mon jeune Et ton chien Quand tu fais des photos Il y a des photos de faux Il faut nous les envoyer Si vous faites des photos avec vos drones Vous nous les filez On les mettra sur les Je vais vous l'envoyer Elle devient dingue Quand je vole avec C'est un truc de fou Bah le chien de Romano Il comprend rien Il croit que c'est une mouche Non mais c'est Attends Non mais il y a un petit Dans mon immeuble Qui a eu le drone là Ah ouais ça fait des belles photos Ah ouais c'est vrai Ah ouais Romano qui fait un sourire C'est pas mal Je vais vous les mettre J'ai regardé ma gueule Mais Vas-y Foulez sur Twitter On va vous les mettre sur le Marie calme-toi Débêche-toi Tu es en manque de réseau Allez vite sur Twitter Instagram Allez allez On va vous les mettre Sur l'Instagram de Sky Sur le Twitter de Sky Marie elle pète des câbles Marie t'inquiète On te le met tout de suite Fous-moi ça sur Twitter Fous-moi c'est un fils Garçon Il en faut un demi Eh bah bravo quoi Quick Ah merci Putain maintenant je sais faire des photos Il est content Il est tout rouge Tu vois Même dans les journées difficiles On arrive à passer des bonnes soirées Ça fait plaisir Et voilà Moi j'ai acheté une deuxième batterie Pour mon drone Tellement je vole comme un autre Mais tu prends quoi en photo ? Bah tout ce que tu vois Quand tu voles avec Je prends tout ce que tu veux Je pense que tu fais chier Marie avec ton téléphonie Tu prends quoi en photo ? Marie tu te fais chier au bout d'un moment Non mais moi je suis pas très jeu Cela dit Donc bon en même temps C'est pas un jeu Non mais là c'est pas un jeu C'est marrant de prendre des photos de haut Parce qu'on peut faire un selfie À quoi ça sert Bah c'est rigolo Ouais je comprends Non mais je disais J'ai un petit jeune là De mon immeuble Qui a eu ce truc là Et je l'ai vu dans la cour Et je lui ai demandé Je lui ai dit Mais tu prends quoi en photo ? C'est la cour Connard t'as le gamat Non mais c'est la cour Où il y a les poubelles T'as rien à foutre là déjà T'as pas ma vue C'est marqué jeux interdits Non mais c'est la cour Où il y a les poubelles Et il m'a dit Bah j'ai pris les poubelles La vieille rombière de l'immeuble Bah laisse lui s'éclater Laisse lui prendre des poubelles en photo Non mais le mec Il devait faire des tests Tu vois Normal C'est normal Ah ouais Rol l'amour Si j'ai pris des poubelles J'ai fait un selfie Rol l'amour Une photo de famille Je vais faire un selfie Ah bon bah On sait comment faire des photos maintenant Bon on passe au vol Là on y va Ah ouais direct là Ah oui Ah ouais man Tout le monde a fait les pronostics Tu prends des photos en même temps Allez ouais Allez c'est parti Et nous on n'a pas eu d'invité mystère Cédric Ah ouais Ah bah ouais Bah alors Bah si C'est un peu moins Bah alors Bah t'as oublié Bah pour tu l'as pas appelé Bah parce que là il est plus joignable Bah t'es con C'est un vrai Ah bon C'est toi qui es con Oh le belge Attends tu vas voir Sidon Ouais 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 bon Demain Demain vous s'appuyez Eminem si tu nous écoutes Excuse Cédric Il a oublié de t'appeler Désolé mec Sorry Et Rihanna pareil Allez c'est parti Le vol du drone Vous avez fait vos pronostics 95 secondes Bon relax il nous dit 22 secondes On a 73 secondes pour l'ordre du deck 90 secondes pour Inns Et bien c'est parti T'es prêt ? Ah le tiff est volé son truc de merde Mais Marie il est sûr Arrête de prendre des photos Prends des photos Et mets vite la photo sur Twitter Allez là il fout la photo T'as vrai c'est de la merde Mais il faut la montrer à tout le monde C'est la première fois Non pas encore On va la mettre On va la mettre Alors le vol a démarré C'est parti Pour l'instant tout se passe bien Tu te rapproches Oh merde Allez photo Hop là Et tu te rapproches du plafond Fais attention Romano C'est bon tu redescends Aïe 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 Et un looping Hop Et un looping Attention Karim Et Karim a le drone Au dessus de la tête Mais pas le micro trop près Ouais Karim est assistant micro Pour le drone Un looping Un looping Allez vas-y Si Oui Très bon looping Attention le plafond Attention Le mur le mur le mur 2 cm du mur Un looping Attends un autre looping Allez un looping Un looping allez Vas-y loop Looping Ouais Là il a fait comme une mouche Sur une vitre Putain j'allais me le manger T'as une mouche qui arrive sur une vitre Ça fait boum Bon fin du vol Combien ? 52 secondes Oh là Oh là Oh là Oh là Ça va Bah c'est moi bien qu'hier Ouais mais ça va C'est mieux qu'avant en gros Te rappelle toi Ils faisaient des 3 secondes 2 secondes Ouais merci Karim T'es bien toi Non mais faut le motiver Pour qu'ils battent leur corps Alors tu l'as fait C'est moi le record Ouais 52 secondes Une photo de merde Et comment on en fait pas Marie Ça m'a dit bien en plus Non mais je crois que Ouais je vais filer la mienne Momo Parce que l'autre Celle qu'on vient de faire Je pense qu'elle est un peu sombre Parce qu'il n'y a pas trop de lumière On le fait voler Bon bah tu envoies celle que tu veux Donc les Le premier Enfin là j'allais dire Les non On a un drone à vous filer Le premier qui a pronostiqué Ou la première qui a pronostiqué 52 secondes Pour le vol de soir Et non 5 minutes 45 Comme Nico Du 06 Toi t'es optimiste Nico Du 06 5 minutes 45 Non Le premier qui a pronostiqué 52 secondes Et bien gagne le drone On le retrouve en direct avec nous Dans un instant Et puis le problème du mois aussi Merci Kouakouik au fait De rien De rien Ah il est content là Romano Romano il est content Et puis toi t'es deuxième Non la photo Romano Non elle est foireuse On voit rien Ah merde Il a le nez plongé dans son Il fait trop sombre là dedans Et ouais mais c'est pour être plus Dans la night Romano C'est nous Tu sais qu'on est un peu Des hommes de la night Ouais ouais Avec Momo quand même C'est pour vous C'est Momo de la night Momo vous avez des glaçons Avec Momo Bah oui Bon bah tiens justement Allez Bobo Fresh Prince à écouter tout de suite Sur Skyrock C'est Soprano Il y a des places de concert Pour aller voir le Cosmo Tour Dans toute la France Forcément près de chez vous Il passe Soprano C'était gagné Tout à l'heure Dans une demi-heure On vous offrera les places Pour aller voir Soprano En toute fin d'émission On écoutera On a promis le son De I Love McConnor En toute fin d'émission aussi Et donc Fresh Prince Qui arrive Et les résultats du problème du mois Vous saurez dans un instant Si le problème du mois Que vous avez choisi A été sélectionné En majorité Les résultats Ils sont où d'ailleurs ? Ils sont là Bon bah préparez-vous Pour le problème du mois Radio Libre Sur Skyrock Et Soprano Et Fresh Prince Tous les soirs De 21h à minuit Diffouler sur Skyrock Et Soprano Allez voir en concert Et à gagner C'est le Cosmo Tour De Soprano Dans toute la France Soprano qu'on a eu au téléphone Hier soir d'ailleurs C'est ça C'était hier Dans la Radio Libre Et Youssoupha aussi Et Youssoupha Et demain Invité Mystère A retrouver entre 21h et minuit Ouais parce que Cédric T'as pas fait tout son travail Cédric Demain il y en a deux Cédric En plus demain on a deux Deux invités mystères De m'avoir retrouvé dans l'émission J'ai le gagnant du drone avec nous C'est Lucas Qui nous appelle du 77 Bonjour Lucas Bonjour Salut l'équipe Salut Lucas Salut Juilli dans le 77 C'est ça ? Ouais Bon Et tu es juillieux D'avoir gagné le drone Puisque tu as donné La bonne réponse Ouais La bonne réponse Qui était de Pour le vol de ce soir 52 secondes Et bah c'est bon C'est gagné Chapeau bar Chapeau l'artiste Chapeau l'artiste 52 secondes C'est moi qui erre C'est mieux que C'est mieux que En général tout le temps Bah bien joué Romano En plus il y a une photo On va vous la mettre Sur le default.skyrock.com Et surtout le réseau de Skyrock Ouais Pour aller la mater Donc le rolling spider Il est pour toi Lucas C'est bien Ouais merci l'équipe Maintenant tu sais Comment faire des photos Et tout Tu peux le piloter Avec ton téléphone Ouais bah ça se pilote Avec un smartphone Ouais Tu peux faire des looping Des trucs de dingue Des trucs de ouf Ouais j'espère que je serai plus fort Que Romano quand même J'allais te le dire aussi D'ailleurs il y a là Nico du 06 Qui nous dit Mais pourquoi Romano est nul A faire voler les drones Mais parce qu'ici Il n'y a pas de place Parce qu'ici il n'y a pas de place Bon tiens déjà On est 6-7 dans le studio Non mais ouais Mais c'est tout petit On est bas de plafond On a une lampe Moi je suis bas de plafond Un truc mais Une lampe moche Ah le machin au dessus Non mais ça c'est On a une lampe en fait Qui est énorme Qui doit bien faire Quasiment un mètre de long Mais ça me fait penser Aux lampes Les salles de chirurgie Exactement Et le truc c'est C'est qu'il y a une lampe Elle doit faire 1m sur 50cm Le problème qu'il y a C'est qu'elle ne l'éclaire pas Non ouais C'est très impact Comme lumière Ah ouais C'est une espèce de lumière Blanche ignoble Ouais Et on a des spots Et on a des spots au mur Qui se décrochent Avec une lumière jaune Mais jaunâtre quoi Je ne sais pas Mais qui c'est Qui s'était pris sur la gueule Celui derrière Bah moi déjà Sur la gueule Une fois aussi Ça lui est arrivé Non mais ils avaient fait Des travaux On revient de vacances On fait une émission Ça mise en dessous Le spot Le truc qui se décroche Pendant l'émission Mais je crois qu'il y avait Un artiste qui s'était Pris sur la gueule aussi Oui 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 possible Bon Et bien Lucas Tu vas pouvoir T'éclater comme un ouf Et bah merci en tout cas Bien joué en tout cas Pour le pronostic de ce soir T'as cru à Romano Et il l'a fait Bravo Ah bah au début du jeu C'était pas comme ça Non mais il nous a fait Des deux secondes Oui aussi Depuis la rentrée Franchement j'ai pu faire On est pas protégé encore Tu peux faire une saloperie Ouais tu t'es amélioré T'es bien entraîné Par les vacances C'est bien Bon Lucas Bonne soirée à toi On fait le problème du mois Tiens C'est parti pour le problème du mois De ce soir Ah alors Les résultats Ils sont où ? Les résultats du problème du mois Ah ouais Allez Alors Je vous dis tout Ah c'est vrai Entre deux problèmes du mois Les deux qui sont arrivés premiers Alors le dernier C'est Tony Tony le fils de blindé Qui se fait harceler Par toutes les meufs du village Ouais 8% des voix C'est marrant T'en mets un soft dans les 5 Le soft il arrive dernier Avec 8% Ouais ouais Alors après Pour lui On trouve Thierry Qui veut se fermer beaucoup plus Et qui s'achète le meilleur Ouais c'est ça Il avait aimé m'acheter des produits magiques Bon mais on n'en saura pas plus sur Thierry Thierry 12% des voix Après 22% Pour Lydia Lydia Qui a rencontré un joli garçon Pour le nouveau Qui lui a vomi entre les cuisses Qui lui a vomi Ouais c'est ça Sympa Chate Chate 22% Pas mal 28% Pour le problème Le problème Numéro 5 Eh oui Céline Allez avec ses poils au cul C'est qu'il y a des poils partout là Ça forêt vierge ouais Donc Céline 28% L'arrive deuxième Et le problème du mois Qui arrive Numéro 1 Cédounia La croix à la pipe J'avais vu plein de messages Ah ouais Elle cherche sur les réseaux Plein de mecs La croix à la pipe Et là Cédounia C'est le problème du mois Il s'installe le sport élec Mais c'est une galère Cédric Il me fait chier C'est installé le sport élec Mais non tu joues pas Tu joues pas Il faut mettre sur les muscles Oh là je galère Mais où ça fait mal C'est le moment de la lecture Mais où ça fait mal Tu peux te mettre sur le chicot Ouais mais je galère Tu veux pas qu'on essaye ? C'est pas gentil Romano De profiter de ma douleur De la bouche Ouais bah moi je te ferai ma clé C'est vu depuis deux jours Je me plains plus Ah bah Attends moi attends Il y a pire Non mais t'es quand même Un peu déformé Merci Marie Ça c'est pas gentil Prends ça en passant Déformé ta gueule Non mais j'ai déjà eu ça Non mais j'ai un abcet à la con Depuis début de la semaine Ah ouais ouais Putain fichier Tout le monde m'a dit Bonne santé bonne santé Et paf Et paf Bon alors on y va Pour le problème du mois Bon Cédric ça ne fonctionne pas Mais mets-le bien vas-y aussi Non mais je veux pas le mettre Sur les veines Fous-moi la paix Il a raison Tu m'as mal après Tu sens rien Non non mais je m'en fous Sur les muscles Ah j'en ai trop Je sens rien Ah ouais C'est trop mal à l'aise C'est pour ça Bon alors qu'est-ce que nous dit donc Dunia dans son mail Je pense que Cédric Tu t'es vraiment fait rouler Définitivement Dans ce point là Qu'il marche pas 500 dollars Tu ne veux pas bien le mettre Oh allez Tu me fatigues Mets de l'eau Alors Dunia de Vélizy C'est ça Marie Alors Salut Nous sommes le 8 janvier 2015 Ce n'est pas arrivé Depuis de nombreuses années Non non mais j'en bois Salut tout le monde De l'eau des dix Je m'appelle Dunia Bonjour Dunia Je suis de Vélizy Et j'ai 25 ans J'ai un problème De fellation compulsive En effet Je suis constamment connecté Sur des applis de rencontres Du style Tinder et compagnie Je suis Je suis dessus Oui Je suis dessus du matin au soir Mais le problème C'est dès qu'un garçon me plaît Ou m'aborde Je lui propose directement Une fellation Dès les premiers messages C'est comme un réflexe que j'ai Je ne peux pas m'en empêcher Ouais c'est des fellations compulsives Ouais c'est ça Fellations compulsives Par exemple Le dernier en date C'était hier Il m'a dit salut Je lui ai dit salut Il m'a demandé mon âge Mon prénom Ma ville Je lui ai répondu Et directement dans le message d'après Je lui proposais de le sucer En lui disant que j'étais Elle lui a dit ça Et comment il a réagi Elle était sa réaction Vous pouvez arrêter de vous moquer Mais on se moque pas C'est ton problème Je lui ai dit que j'adorais ça la pipe Et que je ne pouvais pas m'en passer Il m'a dit Ok si tu veux on se voit On s'est vu le jour même L'après-midi Il est venu chez moi Car en général Ils viennent toujours chez moi Et je l'ai sucé Et il est reparti Il m'a dit merci Oh bah il est gentil J'étais heureuse Mais le problème C'est que j'enchaîne Je peux facilement sucer 5 mecs Dans la même semaine Étant donné que je passe mon temps Sur l'appli Je les ramène chez moi Et je sens bien que les voisins Me regardent de façon bizarre Car à chaque fois qu'ils me croisent Je suis avec un garçon différent Je suis pas trop difficile J'aime juste qu'ils aient une bonne bite Le visage m'importe peu Je ne peux pas m'en empêcher Mes relations sexuelles Se limitent souvent à la pipe Mais ça me suffit largement J'adore ça J'adore sucer J'adore Sucer Elle aime beaucoup J'aimerais Pouvoir m'arrêter Mais je ne peux pas Une bite pour moi Est fait pour être sucé Aussi Ça sert aussi à faire pipi Il faut lui dire à la dame J'adore ça Vraiment profondément Je ne sais plus trop A qui en parler D'ailleurs je n'en parle à personne Bah l'autre nom Elle écrit Apparemment Elle écrit un magazine Vous êtes mon seul espoir Que dois-je faire Est-ce que je passe Pour une salope Dans mon immeuble Est-ce que je ne vais pas Être la risée De tous ces sites Car je commence à être connu Et j'aimerais bien Ne pas avoir une réputation Mais continuer à sucer librement Merci de votre aide Liberté Et à bientôt Bravo 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 Déjà moi je trouve ça bizarre De sucer des mecs comme ça Oh Marie A chaque fois ses goûts Marie C'est hyper intime Oui bien sûr C'est hyper intime Oui mais enfin quand tu fais l'amour C'est hyper intime aussi Oui Oui Mais t'as tout Elle a juste sucer des mecs Que tu connais pas Marie elle veut la totale Ouais c'est bien Mais par exemple Ça t'est déjà arrivé De sortir avec un mec Mais genre juste une suce Ah non jamais de la vie Jamais jamais C'est la totale Marie Bravo Marie Non Oui Il y a Bambino du sud-ouest Qui nous dit A chaque fois que tu baisses Tu suces Non Ah bah non Ah bah non Ah bah non Ah bah non Ah tu me dis sois Mais pas un petit coup de langue Vite fait quoi Non Ah ouais bah t'es pas sympa Non c'est pas sympa T'es pas sympa Quel égoïste Qu'est-ce que Pourquoi tu laisses ta meuf A chaque fois que tu lui fais l'amour Ah quasiment Ah quasiment Franchement Moi déjà quand je la mets en levrette Ça me donne trop envie de bouffer le cul Non mais quand tu la chope comme ça au réveil Non mais je descends Ouais pas forcément Par exemple quand je change de position Souvent on se met en levrette On aime bien la levrette Ah bah je lui mets un petit coup de langue rapide Plusieurs messages que vous nous laissez J'envoie là Il y a Bambino du sud-ouest Qui dit Elle va sur quelle application Je vais me faire pomper Bah il y a Tinder et compagnie Tout le monde va la rechercher Moi j'y suis putain J'aurais bien la croisée Non mais c'est dégueulasse C'est une nana qui Enfin Bah c'est dégueulasse Marie C'est pas si les gars sont propres ou pas Et puis après elle fait ce qu'elle veut Non mais elle fait ce qu'elle veut Je suis complètement d'accord De toute façon Elle a quel âge C'est quoi son appli Bah elle est sûre Elle a dit Tinder et des autres Mais elle a pas dit les autres Elle a pas précisé son âge Elle a 25 ans Bon qu'est-ce que tu veux comme témoignage Pour le problème Bah par exemple Faut y aller vite Et si vous êtes une fille Et c'est un peu votre cas Vous aimez bien sucer Et que ça peut vous suffire Bah n'hésitez pas à témoigner On vous prendra avec Que ça ? On vous prendra avec Oui c'est le problème du mois Marie Je vais pas leur demander Que ça ? On va leur demander S'ils mangent de la purée Ouais voilà A priori elle oui Et vous dites nous les mecs Si vous êtes déjà tombé sur une meuf Comme ça Qui vous a dit Qui vous a proposé une pipe Rapido Vous n'y a à peine de la connaître Elle vous a dit Tiens je te suce Ah putain ce serait bien ça Ah putain Karim il est excité Non mais ce serait bien Tu sais quoi Viens je te suce Hop bim bam boum C'est réglé C'était déjà arrivé toi Cédric Non ? A nos nombreuses reprises A nos nombreuses reprises Tu veux me faire sucer ouais Régulièrement Non mais une meuf Genre tu la connais pas depuis longtemps Elle te dit ouais Ça te dit pas que je te suce Non ça m'est jamais arrivé non Étonnant tu vois Bah écoute Tous les jours C'est la zaïa du pauvre Nous dit Mathéo là Je suis d'accord avec la Marie Ah c'est qui qui dit ça ? C'est Liora Une fille 22 ans Je suis d'accord avec la Marie C'est quand même assez glauque Une fille qui suce imparfaite inconnue Ah ouais je trouve ça Ouais mais peut-être que ça l'excite Bah a priori oui A priori même ça l'excite beaucoup elle Elle a qu'à faire la pute sur le trottoir Nous dit Non mais y'a rien à voir C'est pas Timothée du site La meuf Tiens elle est pompée Elle est pompée Ça me dérangerait pas Tu vois les messages des gars aussi Ah ouais ça c'est les mecs évidemment Qui arrivent Donc 41 759 Et comme le dit Tabour Sa bouche c'est un garage à bite C'est vrai C'est vrai aussi Merci Tabour Tabourie d'ailleurs Tabourie de 7 4 Ouais pardon Ouais C'est pas le fait de sucer qui me suffit Mais mon mec se soulage dans ma bouche Message de neige Message de neige De temps en temps peut-être C'est ton mec en plus Donc rien à voir Ah bah Marie je croyais que t'aimais pas Bah alors Non mais ça m'arrive bien évidemment Mais enfin Une nana comme ça qui Non mais ça m'arrive aussi Mais une nana comme ça qui suce des mecs à la chaîne Ah tu remontes la Marie là Non non mais enfin c'est un Enfin pour moi c'est un peu Ouais quoi la chaîne C'est pas le même jour Ça va elle prend des pauses Le même jour attends Non c'est 5 par semaine elle a dit d'ailleurs ça Ouais voilà ouais Attends c'est foutin d'un sexe Que tu connais pas dans ta bouche Ah peut-être que la meuf elle aime ça Oui Marie Non mais chacun fait son truc Quand elle met des capotes Moi c'est pas mon truc Lily je préfère même sucer que me faire pénétrer Tiens encore Ah bah tiens Bah Lily laisse-le ton numéro Bon je pense qu'on va faire un petit témoignage du côté de chez lui Ouais ouais Pas mal tout ça là Et puis on avait promis le retour de Pamela Parce que bon Pamela n'est pas venue nous rendre visite hier soir Mais on s'est dit que ce soir Allez c'est reparti Il y en a peut-être un autre à appeler là Attends merde Oh là là Mais des messages partout partout Alors Quel m'appelle ? J'ai un job pour elle ? C'est lui que tu veux rappeler Amidou ? Non c'est Mister Ton Ah Mister Ton Au fait de Bayonne Je me suis fait pomper en commandant des verres au bar En quoi ? En quoi t'as dit ? En commandant des verres au bar Oui Je voulais te présenter toute l'équipe qui est là Et qui t'attendait ce soir Tous les auditeurs Regarde il y a tous les messages Tototo Jéromix Il y a Tinder Il y a Manix Il y a Tonio du 18 Ah Tonio du 18 Qui demande qu'on lui consacre 3 minutes T'as laissé ton numéro On va te rappeler Tonio Pensez bien à rappeler Tonio J'ai vu il a laissé plusieurs messages Sullivan Tout ça ils sont pour toi Et également l'équipe La Marie est là Eh bien bonsoir Marie Bonne année Bonne santé Coucou ma belle Marie qui l'accompagne de temps à autre Oui oui c'est Marie On est copine Maryse Vous avez fait un beau truc d'ailleurs cette semaine Magnifique Avec Didier J.F. Benoît Ouais c'était super Bon il n'a pas réussi à juter Non non on l'a bloqué en fait Il y a Samy le Marseillais Fan Bonsoir Samy Salut Pamela Président du fan club de Pamela à Marseille Merci merci On est tous fans de toi Allé l'OM Karim qui te fait une dédicace tous les soirs Dans ces spectacles du Karim Comédic Bonsoir Karim Bisous Pamela Gros bisous Momo qui n'est pas dans le studio Mais je pense que ça ne te dérange pas Non ça va Non ça va Et également Cédric Qui te voulait te faire un gros bisou Je suis là ma belle Bon on appelle qui ? Non mais il y a Cédric Qui voulait te faire un gros bisou Je suis là ma chérie Oui bon on appelle qui ce soir ? Je veux faire un petit bisou Un petit câlin ? Je ne sais pas je ne m'entends pas Je les aurais bouchés Ouais c'est clair Mais tu es très très vilain Tu es très très laid Oui bien sûr Maryse Maryse Réponds oui À qui il est vilain ? Pardon ? Il est vilain ? Ah bah ouais ouais C'est pas de quoi on parle Maryse Parce qu'il est dans le téléphone Non non mais j'ai compris Oui non je suis venu au téléphone Ah oui J'étais au standard Bah disons qu'il ne me séduit pas Moi non plus Par contre Mais c'est notre ami Je vais vous représenter Guy Oui Guy qu'on avait eu juste avant les vacances de Noël C'est lui Guy Le message est exceptionnel quand même Guy qui a laissé ce message pour s'en séduire des meufs Eh bien oui Eh bien elle m'a séduit Eh bien ça a marché avec toi Robad On le réécoute juste le message parce qu'on n'entend pas très bien Vous nous dites On n'entend que des mots Mais c'est normal C'est lui J'assain 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 Oui bonjour De 63 ans De Bourgogne Je aime Très bien Fais l'amour J'ai aimé J'ai aimé J'ai une belle Belle petite J'ai Des beaux petits Des beaux qui sortent Je m'en fous J'adore ça Donc vous pouvez me joindre Sur 689 Voilà A bientôt A bientôt Donc on s'est dit J'ai dit qu'on va appeler ce soir Allez bah moi ça me plaît Quand on l'a vu au téléphone Il était dans une soirée Il écoutait Patrick Sébastien C'est ça Ah oui il rigolait avec ses potes Dans le bar avec ses potes Voilà Et il dansait sur du Patrick Sébastien Autrement dit Quelqu'un n'assait Un gros bof Dans le turfu Ah oui J'espère qu'il va décrocher Guy J'espère qu'il n'est pas encore en soirée Est-ce que c'est un de tes voisins ? Oui Allo Guy Oui Oui bonsoir c'est Pamela Ah Pamela Bonjour Bonsoir Bonsoir C'est ce qu'on dit Ah c'est ce qu'on dit Alors Le réveillon L'essentiel c'est d'avoir la santé Après bon Le reste on fait avec T'es lourd là Oui bah t'es un peu lourd Mais Divoire Qu'est-ce que je voulais te dire Oui Divoire Comment s'est passé le réveillon ? Bon pas mal C'était bien Je suis rentré Il était 6h du matin Ah quand même Toi t'es un gros fêtage Ah ouais Ah bah là On a bien fêté ça quoi Ah t'as fait la bringue et tout quoi Voilà T'as dansé un peu sur Patrick Sébastien Ah bah je suis Ah non parce que Non il n'y avait pas du Patrick Sébastien Mais on a dansé un peu C'était La chenille ? Non même pas La danse des canards Mais je suis pas Un grand danseur Mais Même pas Pas ces trucs là Michel Sardou ? Ouais il y avait du Sardou Il y avait Je ne sais plus Johnny Hallyday peut-être Ouais il y avait du Johnny Il y avait Laquelle ? Allumer le feu ? Non Gabriel Je ne sais plus si c'était ça Non Gabriel Oh Gabriel Gabriel Rock'n'roll Voilà Non mais c'était pas ça C'était pas mal C'était sympa On a bien rigolé C'était pas mal Ouais 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 Et t'as pas trouvé de femme ? Ben Oui non Il y avait des touches Mais bon rien de sérieux Enfin bon Oui oui bah écoute Parce que moi là je vais bientôt venir en Bourgogne Ouais 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 Donc à la limite ça serait l'occasion de se voir Ah bah oui Ça dépend quand tu viens et tout Que je sois là Ouais ouais bah de toute façon Je te préviendrai avant Ouais parce que bon Je veux dire Je n'ai pas Rien de sérieux Mais il y a une personne Bon Je ne sais pas que Il y a une petite accroche Bon Normalement Elle va me rappeler Ben toi je n'ai jamais Je n'ai encore pas eu de coup de fil depuis le réveillon Et on est le 8 Donc Je ne sais pas Voilà C'est peut-être pas sûr qu'elle rappelle Elle était peut-être sourd Voilà Donc j'en sais rien Voilà C'est ça Si ça s'ouvre On ne me le rappellera jamais Oui oui Ça c'est fort possible Je ne sais pas Voilà C'est même si C'est à peu près ça Ça m'est accroché un peu Mais bon Voilà Ouais ouais Ça accroche Et puis des fois Ça ne s'accroche pas tant que ça Ben puis ça se décroche tout facilement C'est un peu comme Quand on va à la pêche Voilà Ça se décroche tout seul des fois Je ne sais rien Bon on verra bien Bon C'est pas un problème Il y a de là-bas Hein ? Eh ouais ouais Sinon quoi de neuf ? Oh bah Pour tout le monde Toi la routine Parce que moi là T'es où ? Toi étais chez toi là ? Oui oui Je suis chez moi là Parce que là Moi je suis allongé sur mon lit là Ah ? Je suis nu Oh Oh là là Eh oui oui Oh là Parce que J'ai du chauffage à fond Ah Et puis t'es toute nu Sur ton lit Ah ouais Oh Ça doit être superbe Ah magnifique T'es une sirène Ouais Ah J'aimerais me mettre à côté moi Eh ben oui Et si t'es à côté Tu me ferais quoi ? Oh plein de choses Dis-moi coquin Ah ben je commencerai à te manger le bout des seins J'adore les seins moi Ah ouais Ah j'adore Je caresserai des seins toute la journée moi Ah ouais Je suis un fou des seins Je suis un fou des seins Je suis un fou des seins Depuis tes seins moi je t'embrasserai déjà Puis je descendrai petit à petit J'arriverai sur tes seins J'embrasserai tes seins tout Je m'amuserai avec le petit bout de tes seins Ce qui serait jusqu'à ce qu'il soit bien dur Après je descendrai Jusqu'à ta petite chatte Ah ça te déroge pas que je me caresse un peu Pendant que tu me dis tout ça Ah ben vas-y au contraire Et toi tu voudrais pas te caresser du coup ? Tiens je mets ma main dans mon slip Et puis voilà je suis en train de choper ma queue Et après je descendrai sur ta chatte Et puis j'écarterai Je te lécherai de la chatte Je te mangerai de la chatte Ah toi t'aimes ça T'aimes bien les chier toi Ah oui j'adore ça Et après tu me relécherai un peu les seins ou pas ? Ah ben bien sûr Je t'embrasserai et tout Redis-moi sur les seins ce que tu leur ferais Ah ben j'aime bien Manger le petit bout des seins Je t'étirai Je prendrai mes doigts Et puis je te tournerai un peu le bout des seins Ah c'est bon ça ? Ah oui couture oui En principe toutes les femmes aiment ça Ah ouais genre Enfin tu connais toi Tu prends le bout du seins Entre ton pouce et le machard Et puis tu frottes comme ça Moi tu l'arraches Ça les aime bien Moi j'adore Toi tu connais bien la femme Ah ben oui Non mais c'est normal Une petite passe à l'âge sur le bout des tétons C'est pas désagréable non plus Ah ben oui oui Ah ben moi j'adore les seins Je sais que j'adore les seins Mais j'aime bien déjà J'aime bien déjà avant J'aime bien ce que j'aime bien aussi C'est déshabiller une femme tranquillement Tout doucement Oui Ça commence à lui caresser ses seins Mais à travers son coursage Ou je sais pas ce que ça dépend de ce qu'elle a mis Ah bien un coursage Et puis arriver sur son soutien-gorge Et puis caresser son soutien-gorge Sentir le bout de son seins durcir comme ça Commencer à lui titiller le bout des seins Donc ça lui mordillait le bout des seins À travers son soutien-gorge Tu sais que j'ai des... Je suis en train de pointer Là ils sont très très durs Ah ouais Et très long Oh là là Qu'est-ce que je me régalerais ? Ah là il a dit Il faut bien 2-3 centimètres Oh là je me régalerais là Je sais j'adore ça les seins C'est ce que j'aime Oh chez une femme Des seins J'adore ça Surtout qu'elle a des beaux petits dessous Oh là là Ça me fait bonder Jégé T'as la main dans le slip là toujours ? Oui J'ai la main sur ma queue Ah ouais Là je bande Oh Oh j'ai la queue toute raide Oh ça m'étonne pas Et après tu disais que donc tu descendais un peu Après les seins Eh bien je descends tout le long de ton bras Je te fais des petits bisous jusqu'à ta chatte Ouais la chatte Je te mange ta chatte Je mets ma langue dedans Où je te bouffe le petit dos En même temps je te dis C'est un doigt dans ton petit trou Ah Comment tu sais que j'aime ça ? Oh bah toutes les femmes aiment ça De toute façon Ah bah ça oui Non ? Bah moi personnellement j'adore Ah bah t'en as beaucoup qui adorent Elles n'osent pas le dire mais bon Ah ça bah t'as des gros doigts Elles ne le disent pas Non pas spécialement mais bon Ouais tu peux en mettre plusieurs Oui tu t'en mets deux Si un c'est pas suffisant T'en mets deux Et après tu Tu commences déjà avec un Pour faire un peu le temps Et mes seins Après tu t'en glisses un deuxième Et puis voilà C'est ce qu'un Ah bah oui mais bon Tu sais que j'ai des seins magnifiques Ah on va passer un peu sérieux J'ai des seins magnifiques Bah c'est ce que tu m'as dit l'autre fois oui Ah oui oui je fais du 95B Ah putain c'est super J'adore J'aime bien les seins Mais j'aime pas que c'est trop gros non plus Ah mais moi c'est Moi il y a les deux modèles J'en ai un plus gros que l'autre Ouais ah bon ? Ouais ouais C'est original mais c'est mignon Ah ouais Non mais je veux dire Les Tu sais Comme maintenant t'as la plupart Elles se font Pour faire des prothèses Des machins Elles ont des seins Genre comme Pamela Anderson quoi Ouais bah non C'est trop gros Ah non mais moi c'est pas comme ça C'est beaucoup plus joli Et puis je vais te dire J'aime mieux quand c'est naturel Parce que t'en as celles qui ont Moi je préfère une femme Quand même des petits seins Et que ce soit des vrais Qu'une femme qui a des gros seins Et que ce soit des prothèses Des trucs que toi C'est Bah bon Allez lèche-moi les seins Oh je te mangerai les seins Oh je te les avalerai Bah j'adore ça J'ai des seins toute la journée Oh je te mangerai le petit bout comme ça Je m'ordillerai le bout de tes cinq mille Donc c'était que de mes chaînes Surtout qu'elles sont bien raides Comme ça vous voyez Ah là ils sont bien raides là Ah bah ça c'est super bon Ah bah ça régale J'en mange tous les jours Ah bah je pense La langue Au tout Dessus ton petit bout Puis j'ai le tout du mablon Oh bah ça c'est Oh bah Dieu Oh bah Dieu Hein Oh tu me fais de l'effet Mon Ah bon Mon guide Ah bah ça oui Ah je te dis Pendant que je te mange Les seins Je te glisserai Un ou deux doigts Dans ta petite chape Ouais bah ouais C'est normal hein Hein Normal Oui oui C'est classique J'ai changé de trop Bah oui Et puis je te glisserai Un doigt dans ton petit Ton petit oeillet Comme ça Ton petit oeillet En même temps Je te glisserai Deux doigts dans ta chape Et un doigt dans ton petit oeillet Comme un pack de bière Voilà Tout à fait Ah bah oui Écoute Attends parce que Je vais être obligé De te laisser J'ai un double appel Ouais Ok d'accord Et puis Si je peux J'ai envie Je te rappelle demain Oui quand tu veux Ou un peu plus tôt Je verrai Tu vendes mon taf Dans la mode Je suis modeuse Je vais pas te recevoir Oui mais quand tu veux Bon Eh ben Ah bah Ce que j'aimerais J'aimerais être mieux A côté de toi quand même Ah bah oui Mais c'est moi aussi Ah là là Tu me fais bon Allez là Je trouve que Et là tu me laisseras encore les seins Ah bah là Je te mange partout Je te go Je mange tout Ah va Dieu Va Dieu Oh dis ça Ta chape Ton petit oeillet Je mettrais ma langue De ce ton petit oeillet Et puis ça Oh là 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 Ça serait bon Bon bah je vais te laisser Oui bon bah Bah gros bisous mon Guy Ouais bah t'as aussi Gros bisous Et à demain peut-être Bah j'espère Ouais Bah toi tu m'as Tu m'as fait bander et tout Je crois que je vais Je suis obligé de me finir Parce que bon J'ai tellement envie Bah vas-y te gêne pas Ah bah c'est ce que je vais faire Ah bah vas-y Vas-y là Vas-y un fou peut-être Ah je vais me finir là Oui bah vas-y Ah Ah Tu restes en ligne Ah bah ça me gêne pas Ah bon bah je sais pas Tu me dis que t'avais un double appel Mais il faut faire vite alors Ah bon bah oui Mais je vais pas Je vais pas Je vais pas Je vais pas m'ajouir comme ça Sur À commande Comme ça je veux dire Bah bah demain Demain Chacue des doigts Puis Demain Oui d'accord Allez gros bisous Finis-toi bien Oui Pense à moi Bisous Oui bah c'est Je pense à toi C'est toi Je t'ai dit Je monte déjà J'ai la queue toute raide C'est super Bon bah gros bisous Mongui Bah gros bisous Je te fais des bisous partout Merci mongui Moi aussi Partout partout Bisous 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 Bah tu me rappelles Quand tu veux Bisous pas de problème Merci Merci A demain Bisous Oui Allez Amour Bisous Ah 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 Il est bon Il est à fait Eh Romano Pourquoi tu l'as pas dit Que t'habites en Bourgogne Mais je lui Il y avait dit Tu l'avais dit au gros Le zoo Non mais il faut la Non mais il te dalle Tu n'auras pas que j'ai invité Ce mec chez moi Il y a mes parents Eh le mec Il n'a pas dit 410 000 fois Le mot saint Ah si mais c'est ça Allez ça Allez ça Allez ça Les petits sages Bon va Dieu Et là il faut préciser Que Diffoul Il n'entra pas en fait Le pervers Oui j'ai un micro spécial Parce qu'il a eu plein de messages Arrête de parler machin Il a un micro spécial Non mais il n'a pas entendu En tout cas Il est amoureux Il est amoureux Un leuillet Un petit leuillet Soprano a gagné Dans la roulette Si vous voulez aller le voir Près de chez vous Il passe forcément Près de chez vous Parce qu'il tourne Dans toute la France Le Cosmo Tour de Soprano Les places de concert Vous les voulez C'est au 41 759 Sur l'appli Skyrock Sur le skyrock.fm Vous laissez vite vite Édite vos numéros de téléphone Et dans un instant La Marie elle vous tire au centre D'écouter Black M Et on se fait du mal Et on revient au problème du mois aussi Tous les soirs De 21h à nuit Ils animent la plus grande Radio Libre de France What the fuck Romano Diffoul Cédric Marie Samy Momo Et Karim Toi aussi Où que tu sois Et quoi que tu fasses Viens nous rejoindre Direct sur Skyrock Et ouais Dès 21h jusqu'à minuit Sur Skyrock Tous les soirs On est là Merci encore pour cette belle soirée Qu'on a passé ensemble Parce qu'on a pu rigoler Ça fait du bien Et puis On a le problème du mois On finira demain le problème du mois Parce qu'il n'y a pas de réaction On n'aura pas le temps De prendre tout le monde Et on va pas où prendre en speed Par contre s'il y a Anthony Qui est avec nous Parce qu'il attend Depuis un petit moment Anthony Ils veulent réagir Par rapport à ton problème du mois Romano Le problème du mois de Dunia Bon en fait Elle a un problème C'est que Elle est Comment elle a dit Qu'elle était Elle a un problème De fellation compulsive C'est ça Elle fait de la fellation compulsive En fait c'est à dire Qu'elle est sur pas mal De réseau de rencontres Et dès que le mec L'envoie un message Au bout du deuxième ou troisième Elle lui envoie Ouais je peux te sucer Bon souvent les mecs Ils disent oui Et puis Elle est très contente Ouais elle est très contente Mais au final Par la suite Elle a un peu d'agrès De passer pour une salope Tout ça Dans l'immeuble Parce qu'elle les reçoit à la maison Elle est gentille en plus Ah bah ça ouais c'est bien Bon Anthony T'es là Anthony de Pau Salut Anthony Oui ça fait longtemps Que je suis là Bon bon anniversaire J'avais pas compris moi Bonsoir à toute l'équipe Bonsoir Anthony Salut Anthony Alors tu voulais réagir Par rapport au problème du mois Toi c'est ça ? Réagir à tout moi Tu vois réagir à tout Non vous parlez d'une fellation Est-ce que les femmes Faisaient des fellations Sans raison Oui ça m'est arrivé Aux fêtes de Bayonne Vive les fêtes de Bayonne Ah c'est toi là Tu commandais au bar Et tu te faisais sucer en même temps Exactement Ah c'est bon ça Très bien oui On avait lu ton message Tout à l'heure Ça fait toujours plaisir Mais comment ça s'est passé T'es-à-dire que t'étais derrière le bar C'était la serveuse Bah tu commandes Tu sais les filles là-bas Elles sont dans un état critique Quand même J'adore Vous savez que c'est génial Les fêtes du Bayonne Non mais c'est impressionnant Ah bon moi j'ai fait les ferrières là-bas Moi j'ai fait les ferrières en Espagne Moi j'ai fait les ferrières un peu partout Et à Bayonne également C'est les teufs où tout le monde est bourré Ouais dans la rue C'est ça Dans trois jours Il y a des chansons là Rien de Chir et de Pompeloun jusqu'à Bayonne Oui par exemple si tu veux Ah bon Ah bah ouais il y a des chansons C'est un sujet à aborder avec vous Qu'on peut passer direct à autre chose La bonne année et la paix Vous vouliez souhaiter à tout le monde Avec ce qui se passe en ce moment Oui C'est bien d'en avoir parlé Et bah on va en parler de paix Tranquillement Moi j'ai un petit message à passer Oh toi t'es un Qu'est-ce que tu veux nous faire toi Ça fait 20 ans que je vous écoute Ça fait 20 ans que j'ai envie de vous parler J'ai pris l'initiative Iguer Bon bah t'as bien fait Et je vais vous joindre aujourd'hui Mais qu'est-ce que tu veux nous dire Parce que je te sens un peu Ça a l'air important Tu vois ce que je veux dire Comme ça J'ai 28 ans J'ai 28 ans Je me connais très bien Et là je suis dans une période d'euphorie Donc quand je suis comme ça J'ai du mal à me réguler Tu es un bipolien Ça s'appelle la bipolarité T'es bipolaire ? Ah ouais Je C'est un petit peu génétique Donc Mais on peut arriver à vivre avec Aujourd'hui Ah ouais mais c'est pas facile Bipolaire ça veut dire Tu changes de personne Non non c'est l'état d'esprit Juste pas de personnalité Voilà voilà Après je sais pas si ça se rajoute C'est délicatrice Mais bon C'est la seule personne Que j'aime pas trop Je suis Gémeaux Donc je sais pas si ça y fait trop Ah je sais pas Ouais après il faut Faut faire aux étoiles Je sais pas Non mais ce qu'on peut faire Anthony Tu vois parce que là on est en fin d'émission C'est ce que j'ai dit On va pas te bâcler Je vais être là Comment ? On pourra se rappeler Y'a pas de soucis Je vais être là Mais le demain mec Bah c'est ce qu'on fait On te rappelle demain tu vois Parce que j'ai un pote qui est artiste Et qui a besoin d'un petit coup de pouce en ce moment Bon bah écoute Ce qu'on fait demain Anthony On te rappelle Et puis Je sais pas Mais il y a des cachets pour ça Enfin il y a des cachets Non mais normalement Tu vois par exemple Moi j'ai mal aux dents Je prends des cachets Si t'es bipolaire Non mais il y a des traitements justement Pour lisser les humeurs en fait Ouais c'est ça Pour éviter de Par exemple En fait c'est que Par exemple Quand t'es bipolaire Tu vas passer d'une joie intense A une dépression Où tu vas être au fond du trou quoi Ouais c'est ça Et en fait Il y a des médicaments Qui régulent les humeurs Justement pour Qu'il t'évite de faire Les montagnes russes dans les humeurs Tu passes de la joie intense A être au fond du trou A pleurer C'est arrivé toi D'éclater de rire Et puis une demi-heure après Je suis au courant de tout ça D'accord ok On l'explique aux gens Qui sont pas au courant Bon bah écoute Qu'on va faire De toute façon On va te reprendre tout de suite On va te reprendre là Moi franchement Je connais quelqu'un Qui est bipolaire Diagnostiqué Ah On se fait être Romano Tout à l'heure Dans le top bug Alors on a commencé le mot Je me suis dit Diagnostiqué 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 Et tu vois là Donc la personne Elle est sous traitement Bon c'est un psy Mais franchement Si tu parles avec la personne Tu t'en rends même pas compte Après quand tu la connais Vraiment au quotidien Bon tu vois que des fois Il y a des petits changements Mais ça se régule Déjà on va te reprendre Au standard Comme ça on va discuter Un petit peu avec toi Tu bouges pas On va passer I love mcconnen aussi Parce que j'ai vu tous les messages Diful t'as oublié Non non j'ai dit Qu'on terminerait l'émission Avec I love mcconnen Et l'émission elle est pas finie Et donc pour la L'histoire du problème du mois Romano Bon bah on termine demain Bon on fait demain Parce qu'il y avait Plein d'autres D'autres témoignages Ça on récupère Et si vous voulez témoigner Difulteam.com Et on vous prend Demain soir plutôt Demain matin Si tu veux en parler Demain soir Peut-être pour le réveil C'est peut-être un peu Ouais voilà On va attendre demain soir Demain soir entre 21h et minuit On en reparle ensemble Donc I love mcconnen Le son qui déchire Avec Drake On va l'écouter dans un instant Mais tout de suite Ouais il est bon Là il est bon Et là La roulette C'est parti J'adore 2015 démarre bien Ah bien cousin Skyrock t'invite sur le Cosmo Tour de Soprano Dans toute la France Et c'est parti Demain on aura la réponse Du problème du mois Les témoignages Et là on fait tourner La roulette Pour gagner le Cosmo Tour Et c'est Ludo Ouais qui est sous sa couette Il est planqué des parents Il est sous sa couette Marie C'est fou Et ouais Comment ça va Ludo Bien Mais écoute pas mal Ça va bien T'as 14 ans T'appelles de quel endroit ? D'une Et c'est où Breddune ? C'est 59 Prête Dunkerque Prête Dunkerque Salut Prête Dunkerque C'est parti Il y a Alphèbre Qui nous dit Le top bug le jeudi La fin du problème du mois Le vendredi Dur de reprendre le rythme L'équipe C'est la rentrée C'est la semaine et spéciale C'est surtout la période Qui est pas facile Mais bon Ça t'empêche pas de gagner Tes deux places Pour aller voir Soprano Ludo C'est gagné Cosmotour Et l'album aussi Et l'album aussi J'allais te gratter l'album Maintenant t'as l'album de Soprano Plus le Cosmotour Tu vas pouvoir aller le voir Dans le nord Exact À Dunkerque d'ailleurs À Dunkerque Tu vas le voir à Dunkerque Ludo Eh bah écoute merci Ludo en direct de sa couette C'est ça Au chaud mais t'as raison Salut Ludo Bravo pour les places de concert Les places de concert à gagner Demain Entre 21h et minuit Évidemment Mais aussi toute la journée Avec toute l'équipe Et dès demain matin Avec nous dans le morning Entre 6h et 9h On sera là demain matin Pour se réveiller tous ensemble Passez une bonne soirée N'oubliez pas Hashtag Je suis Charlie Ouais Il y a d'ailleurs des trucs drôles Qui sont sortis Il y en a qui ont détourné le hashtag En faisant un hashtag Pour Gérard Depardieu Ouais je suis bourré Bourré en dessous Je suis Chablis Ouais on a vu Je suis Chablis J'ai pas vu Moi j'ai vu Je suis bourré Ça c'est bon Bon en tout cas Hashtag je suis Charlie Il y a aussi ce Ribéry J'être Charlie J'être Charlie J'être Charlie Bon bah en tout cas C'est important Hashtag je suis Charlie Et puis merci à vous Pour cette soirée On revient tout à l'heure À 6h Entre 6h et 9h Demain soir À 21h Entre 21h et minuit Et on vous souhaite une bonne nuit Avec Maxime Et puis comme promis Le son de All of Macconan Tout de suite avec Drake On écoute Tuesday sur Skyrock Bonne nuit Et à demain Ciao Premier sur le cash